les partie début lorsque tchélouta rencontra les deux amies au bord de la fontaine il y avait déjà plusieurs jours qu'elle était errante dans les bois une fièvre ardente l'avait saisie à la nouvelle de la captivité de rené le départ subi du tougamis redoubla les mots de l'infortuné car elle devina que son frère avait volé à la délivrance de son amie or cette seconde victime n'aurait-elle pas été immolée à la rage des illinois la fille de tabamika s'était obstinée à demeurer seule dans sa cabane un jour couchée sur la natte de douleur elle vit entrer ondouré le succès de cet homme avait enflé son orgueil ses vices s'étaient augmentés de toute l'espérance de ses passions sur maintenant d'aconsi qui connaissait son crime et qui en profitait ondouré se croyait déjà maître du pouvoir absolu sous le nom de tuteur du jeune soleil il songeait à rétablir l'ancienne tyrannie et après avoir trompé les français il se flattait de trouver quelques moyens de les perdre une seule chose menaçait l'ambition du sauvage c'était un sentiment plus fort que cette ambition même c'était l'amour toujours croissant qu'il ressentait pour celuta la vanité blessée la soif de la vengeance la fougue des sens avaient transformé cet amour en une sorte de frénésie dont les accès pouvaient réveiller la jalousie de la femme chef dans la première exaltation de son triomphe ondouré accourut donc à la demeure de la soeur d'outougamise il s'avança vers la couche où languissait la vierge solitaire celuta dit-il réveille toi et lui secouait rudement la main réveille toi voici ondouré n'es-tu pas trop heureuse qu'un guerrier comme moi veuille bien encore te choisir pour maîtresse toi rose fanée par le misérable blanc dont les manitous nous ont délivré celuta essaye de repousser le barbare comme elle est charmante dans sa folie s'écrit ondouré que son teint est animé que ses cheveux sont beaux et le sauvage veut prodiguer des caresses à sa victime dans ce moment à Kansi que l'instinct jaloux égaré souvent autour de la cabane de sa rivale paraît sur le seuil de la porte alors celuta au mère du soleil secourez moi ondouré laisse échapper sa proie confondu honteux balbutiant il suit à Kansi qui s'éloigne les yeux sanglants l'âme agitée par les furies les parentes de celuta qui l'avaient voulu garder dans l'absence de son frère reviennent offrir leur secours à leur amie elle voit le désordre de sa couche celuta leur tel ses nouveaux chagrins elle affecte de sourire elle prétend qu'elle se sent soulagée on la croit on se retire libre des soins qu'il importune la fille de tabamika sort au milieu de la nuit s'enfonce dans les forêts et va sur le chemin du pays des illinois attendre des protecteurs qu'elle rencontre protecteurs qu'elle supposait perdus sans retour alors même qu'elle les cherchait encore qui sauvera les trois infortunés celuta seule conserve un peu de force mais a-t-elle le temps de voler jusqu'au village des natchez rené et autogamise n'auront-ils point expiré avant qu'elle revienne elle pose doucement la tête de rené sur la mousse et se lève la providence aura pitié de tant de malheurs des guerriers se montrent vers la forêt qui sont-ils n'importe dans ce moment celuta implorerait le secours même d'endouret qui que vous soyez s'écrit-elle en s'avançant vers les guerriers venez rendre la vie à rené et à mon frère des soldats et des jeunes officiers du fort rosalie accompagnaient le capitaine d'artaguette à la source même où reposaient les deux amis source dont les os avaient la vertu de cicatriser les blessures d'artaguette reconnaît à la voix l'indienne qu'il n'aurait pas reconnu à ses traits tant ils étaient altérés est-ce vous ma soeur ma libératrice s'écrit à son tour le capitaine celuta vole à lui verse des pleurs de douleur et de joie saisit la main de son frère adoptif la porte avec ardeur à ses lèvres cherche à entraîner d'artaguette vers la fontaine en répétant le nom d'outogamise et de rené la troupe se hâte sur les pas de celuta bientôt on découvre deux hommes ou plutôt deux spectres l'un couché l'autre debout mais près de tomber on les environne chasseur dit au tougamise je puis mourir à présent prenez soin de mon ami il s'affaissa sur le gazon on croyait dans la colonie comme onatchez que rené avait été brûlé par les illinois les secours sont prodigués aux deux mourants ce fut celuta qui offrit les premiers aliments à son frère et à l'ami de son frère d'artaguette essayait de soutenir l'un et l'autre d'un bras encore mal assuré jacques le grenadier attaché au généreux capitaine est envoyé onatchez pour annoncer le retour miraculeux les guerriers et les femmes à court les sachems les suivent déjà les français avaient entrelacé des branches d'arbres sur lesquelles étaient déposées séparément les deux amis huit jeunes officiers portaient tour à tour les couches sacrées comme ils auraient porté les trophées de l'honneur auprès de ces lits de feuillage marchait celuta plein d'un bonheur qu'elle n'osait croire et d'artaguette dont le front pâle annonçait qu'il manquait encore du sang à un noble coeur ce fut dans cet ordre que la foule des natchez rencontra la pompe triomphale de l'amitié élevée par les mains de la vaillance les bois retentirent d'acclamations prolongées on se presse on veut savoir jusqu'aux moindres circonstances d'une délivrance dont outougamis parle à peine et que rené ne peut encore raconter les jeunes gens serraient la main d'outougamis et se juraient les uns aux autres une amitié pareille dans l'adversité les sachems disaient à adario et à chactas qu'ils avaient d'illustres enfants c'est vrai répondaient les deux vieillards à adario même était attendri les femmes et les enfants caressaient celuta milla la voulait porter bien qu'elle se sentit un peu triste au milieu de la joie dans l'effusion générale des coeurs les militaires français avaient leur part des éloges d'artaguette disait à celuta ma soeur votre frère soutient bien son rôle de libérateur rené qui entendit ces mots murmura d'une voix mourante vous ne savez rien outougamis ne vous apprendra pas ce qu'il a fait c'est moi qui vous le dirai si je vis tous les yeux versaient aussi des larmes sur les jeunes indiens qui s'étaient immolés au triomphe de l'amitié on durée à quand si seul n'était pas présent à cette scène les méchants fuient comme un supplice de spectacle de la vertu récompensée rené fut déposé chez son père chactas mais adario voulu comporta son neveu au tout gamise et sa nièce celuta à sa cabane afin de prendre soin lui même de ce couple qu'il reconnaissait digne de son sang on durée avait apaisé à quand si par ses mensonges par ses serments et ses caresses que la passion trompée ne croit plus et auxquels elle se laisse aller comme à sa dernière ressource quand on a fait un pas dans le crime on se perçoit qu'il est impossible de reculer et l'on s'abandonne à la fatalité du mal la femme chef se voyait forcée de servir les projets d'un scélérant d'élever endurée jusqu'à elle pour se justifier de s'être abaissée jusqu'à lui le retour de rené avait rallumé dans le coeur d'endurée les flammes de la jalousie déçu dans sa vengeance il lui devenait plus que jamais nécessaire d'atteindre au rang suprême pour exécuter comme souverain le crime qu'il avait manqué comme sujet il alarme la femme chef il est possible lui dit-il que rené m'ait vu lancer la flèche le seul moyen de dominer tous les périls est de s'élever au dessus de tous les pouvoirs que je sois tuteur de votre fils que l'ancienne garde des aloès soit rétablie et je vous réponds de tout la canti ne pouvait plus rien refuser elle avait livré sa vertu l'indien afin de mieux réussir dans ses dessins s'adressa d'abord aux français traité rudement par chépard febriano avait repris peu à peu à force d'humiliation son ascendant sur le vieux militaire la bassesse se sert des affronts qu'elle reçoit comme des marchepieds pour s'élever mais le renégat sentait que son crédit était affaibli s'il ne parvenait à détruire par quelques services éclatants la fâcheuse impression qu'avaient laissé ses premiers conseils le gouverneur de la louisiane avait témoigné son mécontentement au commandant du fort rosalie et dans la lettre où il lui annonçait l'envoi de troupes nouvelles il l'invitait à réparer une imprudence dont souffrait la colonie febriano épiait donc l'occasion de regagner sa puissance au moment où ondouré cherchait le moyen de satisfaire son ambition ces deux traîtres jadis compagnons de débauche par une conformité de passion avaient conçu l'un et l'autre une haine violente contre rené l'homme sauvage alla trouver l'homme policé et lui parla de la mort du soleil dans les changements prêts à s'opérer au natchez lui dit-il si le commandant des français me veut seconder je lui ferai obtenir les concessions objet de tant de troubles et de malheurs ravi d'une proposition qui le rendait important en le rendant utile febriano court avertir shepard celui-ci consente à recevoir ondouré au milieu de la nuit sur un des ravelins du fort sachem des français dit ondouré en l'abordant je ne sais ce que vous méditez de nouveaux guerriers vous sont arrivés peut-être est-ce votre dessein de lever encore une fois la hache contre nous au lieu de vous engager dans cette route incertaine je puis vous mener à votre but par une voie plus sûre depuis longtemps je suis l'ami des français employez votre autorité à me faire élever à la place qui me rendra tuteur du jeune soleil je m'engage alors à vous faire céder les terres que vous réclamez et dont vos députés et les nôtres doivent régler les limites dans deux jours la nomination de l'édile aura lieu que l'on envoie par vos ordres des présents aux jeunes guerriers aux matrones et aux prêtres et je l'emporterai sur mes compétiteurs flatté d'entendre parler de sa puissance regardant comme un grand coup de politique de maître ondouré qu'il croyait l'ami de la france à la tête des natchez espérant surtout réparer sa faute par l'obtention des terres dont on lui fait la promesse shepard se précipite dans le projet d'ondouré il charge febriano de la distribution des présents ondouré retourne auprès d'acancy qu'il s'étonne de trouver abattu il en est du crime comme de ses boissons amères que l'habitude seule rend supportable il ne s'agit plus d'hésiter s'écrit ondouré voulez-vous commander avec moi ou voulez-vous rester esclave sous un sachem de votre famille songez qu'il y va de votre vie et de la mienne si nous ne sommes pas assez forts pour proscrire nos ennemis nous serons proscrits par eux tôt ou tard quelques voix accusatrices révélera le secret de la mort du soleil et au lieu de monter au pouvoir nous serons traînés au supplice allez donc parlez aux matrones obtenez leur voix je cours m'assurer de celle des jeunes guerriers où Tougamise qui balance seul mon crédit auprès d'eux où Tougamise encore trop faible ne peut sortir de sa cabane que le jongleur dévoué à nos intérêts fasse expliquer les génies et nous triompherons de la résistance de Chaktas et d'Adario l'assemblée générale de la nation étant convoquée pour procéder au choix de l'édile Chaktas proposa d'élever René son fils adoptif à cette place importante mais le jongleur déclara que l'étranger coupable à la fois de la disparition du serpent sacré de la mort des femelles de Castor et de la guerre dans laquelle le vieux soleil avait péri était réprouvé du grand esprit le frère d'Amélie rejeté Adario présenta son neveu Utougamise qui venait de faire éclater tant de vertu et de vaillance Utougamise fut écarté à cause de la simplicité de sa vertu Chaktas et Adario ne voulaient pas pour eux-mêmes une charge dont leur âge ne leur permettait plus l'exercice Akansi désigna à son tour Enduré Ce nom fit rougir les hommes qui conservaient encore quelques pudeurs Chaktas repoussa de toute la dignité de son éloquence un guerrier dont il osa peindre les vices Adario, qui sentait le tyran dans Enduré menaça de le poignarder s'il attentait jamais à la liberté de la patrie Mais les présents de Febriano avaient produit leur effet Les matrones enchantés par des parures Les jeunes guerriers séduits par des armes Un assez bon nombre de sachemnes à qui l'ambition ôtait la prudence soutinrent le candidat de la femme-chef Les Manitous consultés approuvèrent l'élection d'Enduré Ainsi, l'éducation d'un enfant qui devait un jour commander à des peuples fut remise à des mains oppressives et souillées Le champ empoisonné de Gomorre fait mourir la plante qu'on lui confie ou n'emporte que des arbres dont les fruits sont remplis de cendres Cependant, les blessures de René se fermaient Des simples, connus des sauvages rétablissaient ses forces avec une étonnante rapidité Il n'avait qu'un moyen de payer à Outougamise la dette d'une amitié sublime C'était d'épouser Tchélouta Le sacrifice était grand Tout lien pesait au frère d'Amélie Aucune passion ne pouvait entrer dans son cœur Mais il crut qu'il se devait immoler à la reconnaissance Du moins, ce n'était pas à ses yeux d'émentir sa destinée que de trouver un malheur dans un devoir Il fit part de sa résolution à Chaktas Chaktas demanda la main de Tchélouta à Dario Outougamise fut remplie de joie en apprenant que son ami allait devenir son frère Tchélouta, rougissant, accorda son consentement avec cette grâce modeste qui respirait en elle Mais elle éprouvait quelque chose de plus que ce plaisir mêlé de frayeur qu'éprouve la jeune vierge prête à passer dans les bras d'un époux Malgré l'amour qui entraînait vers Renée la fille de Tabamika Malgré la félicité dont elle se faisait l'image Elle était frappée d'une tristesse involontaire Un secret pressentiment serrait son cœur Renée lui inspirait une terreur dont elle ne se pouvait défendre Elle sentait qu'elle allait tomber dans le sein de cet homme comme on tombe dans un abîme Les parents ayant approuvé le mariage Chaktas dit à Renée « Bâti ta cabane, porte-y le collier pour charger les fardeaux et le bois pour allumer le feu Chasse pendant six nuits À la septième, Tchélouta te suivra à tes foyers » Renée établit sa demeure dans une petite vallée carrosait une rivière tributaire du Mechasebe Quand l'ouvrage fut fini on découvrait de la porte de la nouvelle cabane les prairies du Vallon entrecoupées d'arbustes à fleurs Une forêt vieille comme la terre couvrait les collines et dans l'épaisseur de cette forêt tombait un torrent Des danses et des jeux signalèrent le jour du mariage Placés au milieu d'un cercle de leurs parents Renée et Tchélouta furent instruits de leurs devoirs On conduisit ensuite les époux au toit qu'ils devaient habiter L'aurore les trouva sur le seuil de la cabane Chez Louta, un bras jeté autour du cou de Renée s'appuyait sur le jeune homme Les yeux de l'indienne avec une expression de respect et de tendresse cherchaient ceux de son époux D'un cœur religieux et reconnaissant elle offrait sa félicité au maître de la nature comme un don qu'elle tenait de lui La rosée de la nuit remonte au lever du soleil vers le ciel d'où elle est descendue Les regards distraits du frère d'Amélie se promenaient sur la solitude Son bonheur ressemblait à du repentir Renée avait désiré un désert une femme et la liberté Il possédait tout cela et quelque chose gâtait cette possession Il aurait béni la main qui du même coup lui débarrassait de son malheur passé et de sa félicité présente si toutefois c'était une félicité Il essaya de réaliser ses anciennes chimères Quelle femme était plus belle que Tchélouta ? Il l'emmena au fond des forêts et promena son indépendance de solitude en solitude Mais quand il avait pressé sa jeune épouse contre son sein au milieu des précipices quand il l'avait égaré dans la région des nuages il ne rencontrait point les délices qu'il avait rêvées Le vide qui s'était formé au fond de son âme ne pouvait plus être comblé Renée avait été atteint d'un arrêt du ciel qui faisait à la fois son supplice et son génie Renée troublait tout par sa présence Les passions sortaient de lui et n'y pouvaient rentrer Il pesait sur la terre qu'il foulait avec impatience et qui le portait à regret Si l'impitoyable Enduré avait pénétré dans le cœur du frère d'Amélie S'il en avait connu toute la misère S'il avait vu les alarmes de Tchélouta et l'espèce d'épouvante que lui inspirait son mari L'union du couple infortuné n'aurait point fait sentir au sauvage les tourments qu'il éprouva lorsque la renommée lui apprit la nouvelle de cette union Qu'importait à Enduré d'avoir satisfait son ambition ? S'il en a échappé à son amour Renée n'était point encore immolé à sa jalousie Les succès du détestable Indien lui coûtaient cher Il était obligé de subir la tendresse d'une femme odieuse Il avait fait à Shepard des promesses qu'il ne pouvait ni ne voulait remplir Comment perdre ces étrangers du fort Rosalie qui étaient devenus ses maîtres puisqu'ils possédaient une partie de son secret Comment sacrifier ce rival que les mauvais génies avaient envoyé au Natchez pour le désespoir d'Enduré ? Plusieurs projets s'offrirent d'abord à la pensée de l'édile Mais les uns n'étaient pas assez sûrs les autres n'enveloppaient pas assez de victimes Le dégoût de l'état de nature le désir de posséder les jouissances de la vie sociale augmentaient le trouble des esprits d'Enduré Il dévorait des regards tout ce qu'il apercevait dans les habitations des Blancs On le voyait errer à travers les villages l'air farouche l'œil en feu les lèvres agitées d'un mouvement convulsif Un jour qu'il promenait ainsi ses noirs rêveries il arrive à la cabane de René Le frère d'Amélie parcourait alors les déserts avec Tchélouta Mille passions mille souvenirs accompagnés de mille dessins funestes agitent le cœur d'Enduré Il fait d'abord à Palan le tour de la hutte Bientôt il heurte à la porte l'ouvre et jette des regards sinistres dans l'intérieur du lieu Il y pénètre s'assied au foyer solitaire comme ces génies du mal attachés à chaque homme et qui selon les indiens se plaisent à fréquenter les demeures abandonnées des lits de jonc des armes européennes quelques voiles de femmes un berceau présent de la famille de Tchélouta tout ce qui frappe la vue d'Enduré accroît son supplice C'est donc ici qu'ils ont été heureux murmure-t-il à voix basse Son imagination s'égare Il se lève disperse les roseaux des couches et brise les armes dont il jette au loin les éclats Les parures de Tchélouta appellent ensuite sa rage Il les soulève d'une main tremblante les approche de sa bouche comme pour les couvrir de baisers puis les déchire avec fureur Déjà ses bras se levaient sur le berceau lorsqu'il les laisse tout à coup retomber à ses côtés Sa tête se penche sur sa poitrine Son front se couvre d'un nuage sombre Le sauvage paraît travailler par la conception douloureuse d'un crime C'en est fait Les destinées de Tchélouta les destinées du frère d'Amélie les destinées des français sont fixées Ondoré pousse un profond soupir et souriant comme Satan à ses perversités Je te remercie dit-il au Atahonsik Tu m'as bien inspiré génie de cette cabane je te remercie Tu m'as conduit ici pour me découvrir les moyens d'accomplir mes vengeances d'atteindre à la fois le but de mes desseins divers Oui vous périrez ennemis d'Ondoré Et toi Tchélouta Il ne se révèle à lui-même toute l'horreur et toute l'étendue de son projet que par un cri qu'il pousse en sortant de la cabane Ce cri fut entendu des français et des nachès Les premiers en frissonnèrent les seconds prévirent la ruine de leur patrie Lorsque René revint de ses courses il fut frappé du désordre de sa cabane sans en pouvoir pénétrer la cause Nourrie dans la religion des Indiens Chélouta attira de ce désordre un présage funeste Elle n'avait point rapporté le bonheur de son pèlerinage au désert René était pour elle inexplicable Elle avait cependant aperçu quelque chose de mystérieux au fond du cœur de l'homme auquel elle était unie Mais cet homme ne lui avait point révélé ses secrets Il ne les avait racontés à personne Après son retour à sa cabane René sembla devenir plus sombre et moins affectueux La timide Chélouta n'osait l'interroger Elle ne tarda pas à prendre pour de la lassitude ou de l'inconstance ce qui n'était que l'effet du malheur et d'un caractère impénétrable Le hasard vint donner quelque apparence de réalité au premier soupçon de la sœur d'Otougamise René traversait un jour une cyprière lorsqu'il entendit des cris dans un endroit écarté Il court à ses cris Il aperçoit entre les arbres une indienne se débattant contre un européen A l'apparition d'un témoin le ravisseur s'enfuit Le frère d'Amélie avait reconnu Febriano et Mila Ah ! s'écria l'adolescente en se jetant dans ses bras Si tu avais voulu m'épouser tu n'aurais pas été obligée de venir à mon secours que je te remercie pourtant J'ai eu si grand peur lorsque l'homme noir m'a surprise que je fermis les yeux de toutes mes forces dans la crainte de le voir René sourit Il rassura la jeune sauvage et lui promit de la reconduire chez son père Il l'aida d'abord à laver son visage meurtri Mila lui dit alors que ta main est douce C'est tout comme celle de ma mère Et méchant il raconte tant de mal de toi et tu es si bon Quand il se fallut quitter Mila trouva que le chemin était si court Elle fondit en larmes et s'échappa en disant Je ne suis qu'une linotte bleue Je ne sais point chanter pour le chasseur blanc Le frère d'Amélie reprit le chemin de sa cabane et ne songea plus à cette aventure Elle fut bientôt connue d'Ondouré Elle lui fournit l'occasion d'ajouter une calomnie de plus à toutes celles qu'il inventait pour assouvir sa haine Il se félicita de pouvoir faire partager à Celuta ces tourments de jalousie qu'il avait connues par elle La rencontre de Renée et de Mila fut représentée à la chaste soeur d'Otougamis comme l'infidélité de l'homme qu'elle aimait Celuta pleura et cacha ses larmes Cependant Celuta était mère L'épouse féconde n'assurait-elle pas les droits de l'amante Lorsque Renée eut la certitude que sa femme portait un enfant dans son sein il s'approcha d'elle avec un saint respect Il la pressa doucement de peur de la blessée « Femme ! » lui dit-il « Le ciel a béni tes entrailles » Celuta répondit « Je n'ai pas osé faire des voeux avant vous pour l'enfant que le grand esprit m'a donné Je ne suis que votre servante Mon devoir est de nourrir votre fils ou votre fille Je tâcherai d'y être fidèle » Le front du frère d'Amélie s'obscurcit « Nourrir mon fils ou ma fille ? » dit-il avec un sourire amer « Sera-t-il plus heureux que moi ? » « Sera-t-elle plus heureuse que ma sœur ? » « Qui aurait dit que j'eusse donné la vie à un homme ? » Il sortit laissant Chelluta dans une inexprimable douleur Andouret poursuivait ses projets Malgré l'autorité d'Adario et de Shakhtas il avait rétabli dans toute leur puissance les aloèses gardes dévouées au despotisme des anciens soleils Il avait dépêché des messagers avec des ordres secrets pour toutes les nations indiennes Plus que jamais il trompait le commandant du fort Rosalie à l'aide de fausses confidences Il lui faisait dire par Febriano que sans l'opposition d'Adario de Shakhtas et de René il serait entièrement maître du conseil des Natchez que ses trois ennemis du non-français l'empêchait de tenir sa promesse Andouret invitait Shepard à les enlever quand il m'en donnerait le signal Par cette politique il avait le dessein de livrer ses adversaires aux étrangers et de soulever les Natchez contre ces mêmes étrangers lorsque ceux-ci se seraient portés à quelques violences contre deux sachèmes idoles de la patrie Il fallait néanmoins ne rien précipiter Il fallait que toutes les forces des Indiens fussent secrètement rassemblées afin de frapper sûrement le dernier coup Il était en même temps aussi difficile de modérer ces éléments de discorde que de les faire agir de concert Les trêves sans cesse renouvelées suspendaient à peine des hostilités toujours prêtes à renaître Les françaises remercier celui qui croient dans les rivières qui croient dans les rivières note de l'auteur Il revint au fort Rosalie la veille de la moisson annoncée par Mila Il avait appris le mariage du frère d'Amélie avec Celuta La reconnaissance que le capitaine devait à cette belle sauvage le tendre penchant qui l'entraînait vers elle l'estime qu'il sentait pour René le conduisirent à la cabane des nouveaux époux Il les trouva la famille réunie prêtes à partir pour la moisson Shakta Sadario Celuta René Utugamis rétablit dans toute sa force Utugamis qui avait oublié ce qu'il avait fait et qui fuyait lorsque René racontait les prodiges de sa délivrance D'Artaget fut reçu avec la plus touchante hospitalité par Celuta qui l'appelait son frère Utugamis lui dit Celuta t'as sauvé tu as sauvé mon ami je t'aime et si nos nations combattent encore ma hache se détournera de toi René proposa au capitaine d'assister à la fête de la moisson Très volontiers répondit d'Artaget Ses regards ne se pouvaient détacher de Celuta dont une secrète longueur augmentait la beauté On s'embarque dans des canaux sur la rivière qui coulait au bas de la colline où la cabane de René était bâtie On remonte le courant pour arriver au lieu de la moisson Les chaînes-saule dont la rivière était bordée y répandaient l'ombre Les pirogues s'ouvraient un chemin à travers les plantes qui couvraient de feuilles et de fleurs la surface de l'eau Par intervalle l'œil pénétrait la profondeur des flots roulant sur des sables d'or ou sur des lits veloutés d'une mousse verdoyante Des martins Des martins pêcheurs se reposaient sur des branches pendantes au-dessus de l'onde ou fuyaient devant les canaux en rasant le bord de la rivière On arrive au lieu désigné C'était une baie où la folle avoine croissait en abondance Ce blé que la Providence a semé en Amérique pour le besoin des sauvages prend racine dans les eaux son grain est de la nature du riz Il donne une nourriture douce et bienfaisante À la vue du chant merveilleux les natchezes poussèrent des cris et les rameurs redoublant d'efforts lancèrent leurs pirogues au milieu des moissons flottantes Des milliers d'oiseaux s'enlevèrent et, après avoir joui des bienfaits de la nature cédèrent leur place aux hommes En un instant les nacelles furent cachées dans la hauteur et l'épaisseur des épis Les voix qui sortaient du labyrinthe mobile ajoutaient à la magie de la scène Des cordes de bouleau furent distribuées aux moissonneurs Avec ses cordes il saisissait les tiges de la folle avoine qui liait en gerbe Puis, inclinant cette gerbe sur le bord de la pirogue il la frappait avec un fléau léger Le grain mûr tombait dans le fond du canot Le bruit des fléaux qui battaient les gerbes le murmure de l'eau les rires et les joyeux propos des sauvages animaient cette scène moitié marine moitié rustique Le chant était moissonné La lune se leva pour éclairer le retour de la flotte Sa lumière descendait sur la rivière entre les saules à peine frémissants De jeunes indiens et de jeunes indiennes suivaient les canaux à la nage comme des sirènes ou des tritons L'air s'embaumait de l'odeur de la moisson nouvelle mêlée aux émanations des arbres et des fleurs La pirogue du grand chef était à la tête de la flotte et un prêtre debout à la poupe de cette pirogue redisait le chant consacré à l'astre des voyageurs Salut épouse du soleil Tu n'as pas toujours été heureuse Lorsque contrainte par Atarancic de quitter le lit nuptial tu sors des portes du matin Tes bras arrondis étendus vers l'orient appellent inutilement ton époux Ce sont encore ces beaux bras que tu en trouves lorsque tu te retournes vers l'occident et que la cruelle Atarancic force à son tour le soleil à fuir devant toi Depuis ton hymène infortuné la mélancolie est devenue ta compagne Elle ne te quitte jamais Soit que tu te plaises à errer à travers les nuages Soit qu'immobile dans le ciel tu tiennes tes yeux fixés sur les bois Soit que penchée au bord des ondes du Mechacébé tu t'abandonnes à la rêverie Soit que t'es pas ségare avec les fantômes le long des pâles bruyères Mais ô lune que tu es belle dans ta tristesse L'ours étoilé s'éclipse devant tes charmes Tes regards veloutent à l'azur du ciel Ils rendent les nues diaphanes Ils font briller les fleuves comme des serpents Ils argentent à la cime des arbres Ils couvrent de blancheur le sommet et des montagnes Ils changent dans une mer de lait les vapeurs de la vallée C'est ta lumière ô lune qui donne de grandes pensées au sachem C'est ta lumière qui remplit le cœur d'un amant du souvenir de sa maîtresse À ta clarté la mer veille au berceau de son fils À ta clarté les guerriers marchent aux ennemis de la patrie À ta clarté les chasseurs tendent des pièges aux hôtes des forêts Et maintenant à ta clarté chargés des dons nous allons revoir Elle ne nous peut refuser au-dessus de l'eau J'en aurai peur un peu la tête cachée dans ses ondes dont la molle résistance rendait encore ses entrelacements plus doux N'était-ce pas ainsi disait-elle que tu étais couchée avec Renée sur le lit de Roseau au fond du marais Il ne fallait chercher dans ses jeux que ceux d'un enfant plein de charme Et si quelque chose d'inconnu se mêlait aux pensées de Mila ce n'était point à Outugamise que s'adressaient ces pensées Tant de grâce n'avait point échappé à la fille de Tabamika Moins Renée y avait paru sensible plus elle craignait une délicatesse affectée Rentrée dans sa demeure elle se trouva mal Bien que son sein maternel n'eût encore compté que cette fois le retour de l'astre témoin des plaisirs de Mila Celuta sentit que l'enfant de Renée se attrait d'arriver à la triste lumière des cieux afin de partager les destinées de son père Le frère d'Amélie avait passé la nuit dans les bois Au lever du soleil il ne retrouva Celuta ni dans la cabane ni à la fontaine ni au champ des fleurs Il apprit bientôt que, pressé pendant la nuit par les douleurs son épouse s'était retirée à la hutte que lui avaient bâti les matrones selon l'usage et qu'elle resterait dans cette hutte un nombre de jours plus ou moins long selon le sexe de l'enfant Celuta pensa perdre la vie en la donnant à une fille que l'on porta à son père et qu'en versant des pleurs il nomma Amélie Cette seconde Amélie paraissait au moment d'expirer Renée se vit obligé de verser l'eau du baptême sur la tête de l'enfant en péril L'enfant L'enfant poussa un cri Le baptême parmi les sauvages était regardé comme un maléfice Ondoré accusa le guerrier blanc d'avoir voulu faire mourir sa fille par dégoût pour Celuta et par amour pour une autre femme Ainsi s'accomplissait le sort de Renée Tout lui devenait fatal même le bonheur L'enfant vécu et les jours de retraite expirèrent Celuta revint à son toit où l'attendait ses parents Les vêtements de la jeune mère étaient nouveaux Elle ne devait rien porter de ce qui lui avait servi autrefois Son enfant était suspendu à sa mamelle lorsqu'elle mit le pied sur le seuil de sa cabane Ses yeux jusqu'alors baissés avec modestie se levèrent sur Renée qui lui tendait les bras pour recevoir son enfant Tout ce que la passion d'une amante Tout ce que la dignité d'une épouse Tout ce que la tendresse d'une mère Tout ce que la soumission d'une esclave Tout ce que la douleur d'une femme peuvent jamais réunir de plus touchants fut exprimé par le regard de Celuta Je ne vous ai donné qu'une fille dit-elle Pardonnez à la stérilité de mon sein Je ne suis pas heureuse Renée prit son enfant l'éleva vers le ciel et le remit dans les bras de sa mère Tous les parents bénirent la fille de Celuta où Tougamise lui suspendit un moment au cou le manitou d'or et sembla la consacrer ainsi au malheur Chez les sauvages ce sont les parents maternels qui imposent les noms aux nouveaux-nés Selon la religion de ces peuples le père donne l'âme à l'enfant la mère ne lui donne que le corps On suppose d'après cela que la famille de la femme connaît seul le nom que le corps doit porter Renée s'obstinant à appeler sa fille Amélie blessa de plus en plus les mœurs des Indiens Depuis depuis qu'il était père sa tristesse était singulièrement augmentée il passait des jours entiers au fond des forêts quand il revenait chez lui il prenait sa fille sur ses genoux la regardait avec un mélange de tendresse et de désespoir et tout à coup la remettait dans son berceau comme si elle lui faisait horreur Celuta détournait la tête et cachait ses larmes attribuant le mouvement de Renée à un sentiment de haine pour elle Si Renée rentrant au milieu de la nuit adressait des mots de bonté à Celuta c'était avec peine qu'elle parvenait à dissimuler l'altération de sa voix Si Renée s'approchait de son épouse pendant le jour elle lui laissait adroitement sa fille dans les bras et s'éloignait de lui Si Renée montrait quelques inquiétudes de la santé chancelante de la sœur d'Otougamise celle-ci en attribuait le dérangement à la naissance d'Amélie Elle disait alors des choses si touchantes en s'efforçant de prendre un air serein que son trouble paraissait davantage à travers ce calme de la vertu résignée Mila se retrouvait partout sur les pas du frère d'Amélie Elle venait souvent à la cabane où Celuta l'accueillait toujours avec douceur Si tu étais ma mère disait Mila à l'épouse affligée je serai toujours avec toi J'entendrai le guerrier blanc te parler de l'amitié de ton frère et te raconter des histoires de son pays Nous préparerions ensemble la couche du guerrier blanc et puis quand il dormirait je rafraîchirai son sommeil avec un éventail de plumes Mila terminait ordinairement ses discours en se jetant dans les bras de Celuta C'était chercher la tranquillité au sein de l'orage la fraîcheur au milieu des feux du midi La jeune indienne obtenait un regard de pitié des yeux dont elle faisait couler les larmes Elle sollicitait l'amitié d'un cœur qu'elle venait de poignarder La mère de Mila impatiente de ses courses avait menacé sa fille de lui jeter de l'eau au visage châtiment qu'infligent à leurs enfants les matrones indiennes Mila avait répondu qu'elle mettrait le feu à la cabane de sa mère Les parents en avaient ri et Mila avait continué de chercher René Un soir celui-ci était assis au bord d'un de ces lacs que l'on trouve partout dans les forêts du Nouveau Monde Quelques baumiers isolés bordaient le rivage Le pélican le cou reployé le bec reposant comme une faux sur sa poitrine se tenaient immobiles à la pointe d'un rocher Les dindes sauvages élevaient leur voie rauque du haut des magnolias Les flots du lac unis comme un miroir répétaient les feux du soleil couchant Mila survint Me voici dit-elle Je suis tout étonnée je t'assure J'avais peur d'être grondée Et pourquoi vous grondez dit René Je ne sais répondit Mila en s'assayant et s'appuyant sur les genoux du guerrier blanc N'auriez-vous point quelques secrets répliqua René Grand esprit s'écria Mila Est-ce que j'aurais un secret J'ai beau penser je ne me souviens de rien Mila posa ses deux petites mains sur le genou de René inclina la tête sur ses mains et se mit à rêver en regardant le lac René souffrait de cette attitude mais il n'avait pas le courage de repousser cet enfant Il s'aperçut au bout de quelque temps que Mila s'était endormie Âge de candeur qui ne connaît aucun péril Âge de confiance que tu passes vite Quel bonheur pour toi Mila murmura sourdement René si tu dormes ici ton dernier sommeil Que dis-tu ? s'écria Mila tirée de son assoupissement Pourquoi m'as-tu réveillée ? Je faisais un si beau rêve Vous feriez mieux dit René de me chanter une chanson plutôt que de dormir ainsi comme un enfant C'est bien vrai dit Mila à temps que je me réveille et elle frotta ses yeux humides de sommeil et de larmes Je me souviens reprit-elle d'une chanson de Celuta Oh Celuta comme elle est heureuse comme elle mérite de l'être C'est ta femme n'est-ce pas ? Mila se prit à chanter Elle avait dans la voix une douceur mêlée d'innocence et de volupté Elle ne put chanter longtemps Elle brouilla tous ses souvenirs et pleura de dépit de ne pouvoir redire la chanson de Celuta La mère de Mila qui la suivait la trouva assise au genou de René Elle la frappa avec une touffe de lila qu'elle tenait à la main et Mila s'échappa en jetant des feuilles à sa mère L'imprudente colère de la matrone révéla la course de sa fille Le bruit s'en répandit de toutes parts Mila elle-même s'empressa de dire à Celuta qu'elle avait dormi sur les genoux du guerrier au bord du lac Celuta n'avait pas besoin de ce qu'elle prenait pour une nouvelle preuve du malheur qui l'avait frappé Le frère d'Amélie connaissait trop les passions pour ne pas apercevoir ce qui naissait au fond du cœur de Mila Il devint plus sévère avec elle Cette rigueur effraya la gentille sauvage Ses sentiments repoussés se replièrent sur tout ce qui aimait René sur Celuta sur Outougamise qui avait délivré le guerrier blanc avec tant de courage et qui avait si bien nagé dans le fleuve Mila rencontrait souvent Outougamise dans les cabanes La naïveté héroïque du jeune homme plaisait à la naïveté malicieuse de la jeune fille Tu as sauvé ton ami du cadre de feu disait un jour Mila Outougamise C'est bien beau j'aurais voulu être là Tu m'aurais beaucoup gênée répondit le frère de Celuta parce que tu aurais eu faim et que t'aurais-je donné à manger C'est vrai répliqua l'Indienne mais si j'avais été avec toi j'aurais pris la tête de ton ami dans mes deux mains j'aurais réchauffé ses yeux avec mes lèvres et pour voir si son cœur battait encore j'aurais mis ma main sur son cœur et Mila portait la main au cœur d'Outougamise Ne fais pas cela dit le sauvage Est-ce que tu serais devenue amoureuse ? Non certainement s'écria l'Indienne étonnée mais je le demanderai à Celuta L'âme de la jeunesse en prenant son essor essaye de tous les sentiments goûte comme l'enfant à toutes les coupes douces ou amères et n'apprend à s'y connaître que par l'expérience Attirée d'abord par René Mila trouva bientôt en lui quelque chose de trop loin d'elle Le cœur d'Outougamise était le cœur qui convenait à celui de Mila Leur sympathie une fois déclarée promettait d'être durable et cette sympathie allait naître Hélas ces simples et gracieuses amours qui auraient dû couler sous un ciel tranquille se formaient au moment des orages Malheureux ô vous qui commencez à vivre quand les révolutions éclatent Amour amitié repos ces biens qui composent le bonheur des autres hommes vous manqueront Vous n'aurez le temps ni d'aimer ni d'être aimé Dans l'âge où tout est illusion l'affreuse vérité vous poursuivra Dans l'âge où tout est espérance vous n'en nourrirez aucune Il vous faudra briser d'avance les liens de la vie de peur de multiplier des nœuds qui sitôt doivent se rompre René vivant en lui-même et comme hors du monde qu'il environnait voyait à peine ce qui se passait autour de lui Il ne faisait rien pour détruire des calomnies qu'il ignorait ou qu'il aurait méprisées s'il les eût connues Calomnies qui n'en allaient pas moins accumuler sur sa tête des malheurs publics et des chagrins domestiques Se renfermant au sein de ses douleurs et de ses rêveries dans cette espèce de solitude morale Il devenait de plus en plus farouche et sauvage Impatient de tout jou Importuné de tout devoir Les soins qu'on lui rendait lui pesaient On le fatiguait en l'aimant Il ne se plaisait qu'à errer à l'aventure Il ne disait jamais ce qu'il devenait où il allait Lui-même ne le savait pas Était-il agité de remords ou de passion Cachait-il des vices ou des vertus C'est ce qu'on ne pouvait dire Il était possible de tout croire de lui Or la vérité Assise à la porte de sa cabane Celuta attendait son mari des journées entières Elle ne l'accusait point Elle n'accusait qu'elle-même Elle se reprochait de n'avoir ni assez de beauté ni assez de tendresse Dans la générosité de son amour elle allait jusqu'à croire qu'elle pourrait devenir l'amie de toute autre femme maîtresse du cœur de René Et quand elle portait son enfant à son sein elle ne pouvait s'empêcher de le baigner de larmes Lorsque le frère d'Amélie revenait Celuta apprêtait le repas Elle ne prononçait que des paroles de douceur Elle ne craignait que de se rendre importune Elle ébauchait un sourire qui expirait à ses lèvres Et lorsque jetant des regards furtifs sur René elle le voyait pâle et agité elle aurait donné toute sa vie pour lui rendre un moment de repos Chacta s'essayait quelquefois d'apaiser par sa tranquille raison les troubles de l'âme du frère d'Amélie Mais il ne lui pouvait arracher son secret Qu'as-tu ? lui disait-il Tu voulais la solitude Ne te suffit-elle plus ? Avais-tu pensé que ton cœur était inépuisable ? Les sources coulent-elles toujours ? Mais qui empêche répondait René quand on s'aperçoit de la fuite du bonheur de clore la vie ? Pourquoi des amis inséparables n'arrivent-ils pas ensemble dans le monde où les félicités ne passent plus ? Je n'attache pas plus de prix que toi à la vie répliquait le sachem expérimenté Vous mourrez et vous êtes oubliés Vous vivez et votre existence n'occupe pas plus de place que votre mémoire Qu'importent nos joies ou nos douleurs dans la nature ? Mais pourquoi t'occuper toi-même de ce qui dure si peu ? Tu as déjà rempli parmi nous les devoirs d'un homme envers ta patrie adoptive Il t'en reste d'autres à accomplir Peut-être n'attendras-tu pas longtemps ce que tu désires Les paroles de la vieillesse sont des oracles Tout en effet commençait à précipiter la catastrophe au Natchez Les messagers d'Honduré étaient revenus avec des paroles favorables de la part des nations indiennes Le commandant français qui avait reçu de nouveaux soldats n'avait pas besoin d'être excité secrètement comme il l'était par Fabriano pour exercer des violences contre René Chaktas et Hadario Chepa pressait Honduré de tenir ses promesses relativement au partage des terres Honduré répondait qu'il les mettrait à exécution aussitôt qu'on l'aurait débarrassé de ses adversaires Les calomnies répandues par Honduré à l'aide du jongleur avaient produit tout leur effet contre le frère d'Amélie Pour les Natchez l'impie René était le complice secret des mauvais desseins des français Pour les français le traître René était l'ennemi de son ancienne patrie La famille de Chaktas au milieu de laquelle Mila passait maintenant ses jours prenait un matin son repas accoutumé dans la cabane de Celuta Lorsqu'elle vit entrer le grenadier Jacques Il était chargé d'un billet du capitaine d'artaguette adressé au fils adoptif de Chaktas ou dans son absence au vénérable Sachem lui-même Ce billet informait René de l'ordre qui venait d'être donné de l'arrêter avec Adario Vous n'avez pas un moment à perdre pour vous dérober à vos ennemis demandait le capitaine au frère d'Amélie Vous êtes dénoncé comme ayant porté les armes contre la France Un conseil de guerre est déjà nommé afin de vous juger Adario qu'on retiendra prisonnier tant que les terres ne seront pas concédées répondra de la conduite des Natchez On ose encore toucher à la tête de Chaktas A cette lecture Chélouta fut saisi d'un tremblement Pour la première fois elle bénit l'absence de René Depuis deux jours il n'avait point paru Chélouta Mila et Outougamise convèrent de courir dans les bois de chercher le frère d'Amélie et de le tenir éloigné des cabanes Chaktas avec le reste de la famille se hâta de se rendre chez Adario Fin de la section 13 les Natchez par François-René de Chateaubriand Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Christiane Joanne Deuxième partie Suite Instruit du sort qu'on lui prépare Adario refuse de fuir Il déploie une natte s'assied à terre Fatigué des cris qu'il entend Indigne famille dit-il d'une voix terrible Que me conseillez-vous Moi me cacher devant des brigands Donner un tel exemple à la jeunesse Chaktas J'attendais d'autres sentiments d'un des pères de la patrie De quelle utilité peut être à la patrie votre captivité ou votre mort répondit Chaktas En vous retirant au contraire dès demain peut-être nous pourrons nous défendre contre les oppresseurs de notre liberté Mais aujourd'hui le temps nous manque Je ne sais quelle main perfide a écarté la plupart des jeunes guerriers Non dit Adario Je ne me retirerai point Je vous laisse le soin de me venger Adario se lève et prend ses armes Sa famille n'ose s'opposer à son dessein Le sachem se rassied Un profond silence règne autour de lui On entend au dehors les pas d'une troupe de concessionnaires conduits par Febriano A la gauche du sachem était son fils Derrière lui sa vieille épouse et sa jeune fille mère d'un enfant qu'elle tenait dans ses bras Devant lui Chaktas appuyé sur un bâton blanc Febriano entre déploie un ordre et commande Adario de le suivre Oui, je vais te suivre répond le sachem Je vois que tu m'as reconnu Je t'ai fait assez peur le jour de la bataille pour que tu te souviennes de moi Adario s'élance de sa natte et appuie le bout d'un javelot sur la poitrine de Febriano Chaktas dont les regards ne dirigent plus les mains tremblantes cherche en vain dans la nuit qui l'environne à détourner les coups et à faire entendre des paroles pacifiques Le renégat recule et sa troupe avance Des cris s'échappent de la multitude remplissant les lieux d'alentour Les femmes éplorées se suspendent au fusil des concessionnaires Une voix s'élève La bande armée tire Le fils d'Adario tombé mort à ses côtés Le sachem se défend quelque temps derrière le corps de son fils Chaktas renversé est foulé aux pieds Une épaisse fumée monte dans les airs La cabane est en flamme Tout fuit Lié des mains de Febriano Adario est conduit avec sa femme sa fille et son petit-fils au fort Rosalie D'autres sicaires du complice d'Ondouré envoyés à la demeure de René n'avaient trouvé que le silence et la solitude Les habitants de la colonie accoururent en foule sur le passage des prisonniers Ceux-ci auraient inspiré une pitié profonde s'il ne suffisait pas d'être malheureux parmi les hommes pour en être haïs et persécutés D'Artaget qui avait refusé de conduire des soldats au Natchez subissait lui-même une captivité militaire et ne pouvait plus être d'aucun secours à la famille enchaînée Le conseil de Shepard s'étant assemblé Febriano déclara qu'Adario s'était armé qu'il avait méprisé les ordres du roi et qu'on avait été obligé de l'enlever de vive force Deux avis furent ouverts Le premier de transporter le rebelle aux îles Le second de le vendre avec sa famille au Fort Rosalie Ce dernier avis l'emporta Le commandant choisit le parti le plus violent comme le plus capable de frapper les Natchez d'une épouvante salutaire L'imprudence et la dureté paraissent souvent aux esprits étroits de l'habileté et du courage Il fut donc résolu qu'Adario sa femme et ses enfants seraient à l'instant même vendus et employés aux travaux de la colonie Ondoré passa secrètement quelques heures au Fort Rosalie Febriano l'informa du jugement rendu par le conseil Le sauvage s'en réjouit ainsi que du meurtre du fils d'Adario et de l'incendie de la cabane Il regrettait seulement de n'avoir pu abattre du premier coup sa principale victime mais il s'en consolait dans la pensée que René n'avait échappé à son sort que pour peu de temps L'Indien espérait trouver la rage des Natchez à son comble et les esprits disposés à tout entreprendre Il ne se trompait pas Revenu du Fort Rosalie il se rendit au lieu où Chaktas après l'enlèvement d'Adario avait rassemblé les tribus C'était au bord du bois dans l'endroit où Mila s'était endormi sur les genoux de René Le chef parut avec un fond triste au milieu de l'assemblée Tous les yeux se tournèrent vers lui Les jeunes guerriers à peine de retour d'une longue chasse s'écrièrent Tuteurs du soleil Que nous conseillez-vous ? Mon opinion répondit modestement le rusé sauvage et celle des Sachèmes Les Sachèmes louèrent cette modération excepté Chaktas qui découvrit l'hypocrite Que la femme-cheffe s'explique dit-on de toute part Oh malheureux de Chaktas dans la vallée Ses yeux étaient de flamme Ses cheveux flottaient dans les airs comme les rayons du soleil à travers les nuages de la tempête Tout son corps était quelque chose d'immense et d'indéfinissable On ne pouvait la voir sans ressentir les terreurs de la mort Délivre la patrie m'a-t-elle dit Concerte toute chose avec le serviteur de mes hôtels Alors l'esprit m'a révélé ce que je devais d'abord apprendre aux seuls jongleurs Ce sont des mystères redoutables L'assemblée frémit le grand prêtre s'écria N'en doutons point Atahansik a remis sa puissance à endourer Guerrier le tuteur du soleil vous commande par ma voix de vous séparer Retirez-vous et reposez-vous sur le ciel du soin de votre vengeance À ces mots les sauvages se dispersèrent pleins d'une horreur religieuse qu'augmentait l'ombre et le calme des forêts Ondoré ne désirait point armer dans ce moment les Natchez contre les Français Ils n'étaient pas assez forts pour triompher et tout se serait réduit à une action aussi peu décisive que la première Ce n'était pas d'ailleurs un combat ouvert et loyal que voulait le sauvage Il prétendait porter un coup plus sûr mais plus ténébreux Or tout n'était pas préparé et le jour où le complot pouvait éclater avec succès était encore loin L'amant dédaigné de Celuta avait fait de l'absence de son rival un nouveau moyen de calomnie Non content de perdre René dans l'opinion des Natchez Il le faisait chercher de toutes parts pour le livrer aux Français Avec un dessin bien différent Celuta s'était empressée de suivre les traces de son époux Mais elle avait en vain interrogé les rochers et les brières Elle sortait de sa cabane Elle y revenait dans la crainte que René n'y fût rentré par un autre chemin Quelquefois elle songeait à se rendre au fort Rosalie se figurant que l'objet de sa tendresse y avait déjà été conduit Quelquefois elle s'asseyait au carrefour d'un bois et ses regards s'enfonçaient dans les divers sentiers qui se déroulaient sous l'ombrage Elle n'osait appeler René de peur de le trahir parler son même de sa voix Amélie ne quittait point les bras maternels et Tchédouta retrouvait des forces en pleurant sur ce cher témoin de sa douleur Utogamise toujours inspiré quand il s'agissait des périls de son ami avait été plus heureux que sa soeur Depuis longtemps il s'était aperçu que le frère d'Amélie aimait à diriger ses pas vers une colline qui bordait le Mechasebe et dans le flanc de laquelle s'ouvrait une grotte funèbre Il commença ses recherches de ce côté Un autre instinct conduisit Mila au même lieu La colombe au loin transportée trouve à travers les chandelaires le chemin qui la ramène à sa compagne Les deux fidèles messagers se rencontrèrent à l'entrée de la grotte Qui t'amène ici ? dit Mila à Utogamise Mon génie répondit le sauvage Il montrait la chaîne d'or Et toi Mila qui t'as conduite de ce côté ? Je n'en sais rien répliqua l'indienne Quelque chose qui est peut-être la femme de ton génie Tu verras que nous avons deviné et que le guerrier blanc est ici En effet ils aperçurent René assis en face du fleuve sous la voûte de la caverne On voyait auprès de lui un livre des fruits du maïs et des armes Cette caverne était un lieu redouté des Natchez Ils y avaient déposé une partie des eaux de leur père On racontait qu'un esprit de la tombe veillait jour et nuit à cette demeure Oh ! s'écria Mila J'aurais bien peur si le guerrier blanc n'était ici Étonné de l'apparition de son frère et de la jeune indienne René crut qu'il s'était donné rendez-vous dans ce sanctuaire propre à recevoir un serment Et comme il appelait leur union de tous ses voeux il fut charmé de cette rencontre Utogamise et Mila ne dirent rien aux frères d'Amélie du véritable objet de leur descente à la grotte Tant les cœurs naïfs deviennent intelligents quand il s'agit de ce qu'ils aiment Ils comprirent que s'ils révélaient à René les périls dont il était menacé loin de pouvoir l'arrêter il échapperait à leur tendresse Le couple ingénu laissa donc l'homme blanc croire ce qu'il voudrait croire et ne songea qu'à le retenir dans cette retraite par le charme d'un entretien amical Le frère de Tcheluta ignorait ce qui s'était passé au Natchez Il supposait qu'Adario se serait éloigné avec Chaktas jusqu'au moment où les enfants du soleil pourraient venger leur injure Utogamise eut désiré calmer les inquiétudes de sa sœur mais il ne voulait pas quitter René Il espérait que Mila trouverait quelques prétextes pour quitter la grotte et pour aller rassurer la femme infortunée Mon sublime frère dit René aux jeunes sauvages avec un sourire qui rarement déridait son front Accours-tu encore pour me délivrer ? Pourquoi ces armes ? Je n'ai aucun danger à craindre Je ne suis qu'avec les morts et tu sais qu'ils sont mes amis Et vous, petite Mila, que cherchez-vous ? La vie, sans doute, elle n'est pas ici et vous ne pourriez la rendre à cette foule poudreuse qui peut-être ne consentirait pas à la reprendre Le religieux crémissaient au souffle que dans leurs seins que dans leurs seins finissent nos douleurs et nos joies Qu'après nous être agités un moment sur la terre nous passons au repos éternel Mila est charmante Son cœur palpite de toutes les sortes d'amour Mon admirable frère et toute âme Encore quelques soupirs sur la terre Et Dieu veuille qu'il soit de bonheur Le cœur de Mila se glacera pour jamais Et les cendres de l'homme à qui l'amitié fit faire des prodiges seront confondues avec la poussière de celui qui n'a jamais aimé René s'interrompit appuya son front sur sa main et regarda couler le fleuve Parle encore dit Mila C'est si triste et pourtant si doux ce que tu dis René ramenant ses regards dans l'intérieur de la caverne et les fixant sur un squelette dit tout à coup Mila Pourrais-tu m'apprendre son nom ? Son nom ? répéta l'Indienne épouvantée Je ne le sais pas Ses morts se ressemblent tous Tu me fais voir ce que je n'aurais jamais vu seul dit Utugamise Est-ce que les morts sont si peu de choses ? La nature de l'homme est l'oubli et la petitesse répondit le frère d'Amélie Il vit et meurt ignoré Dis-moi Utugamise Entends-tu l'herbe croître dans cette tête que j'approche de ton oreille ? Non, sans doute Eh bien les pensées qui y végétaient autrefois ne faisaient pas plus de bruit à l'oreille de Dieu L'existence coule à l'entrée du souterrain de la mort comme le Méchasebe à l'entrée de cette caverne Les bords de l'étroite ouverture nous empêchent d'étendre nos regards au-dessus et au-dessous sur le fleuve de la vie Nous voyons seulement passer devant nous une petite portion des hommes voyageant du berceau à la tombe dans leur succession rapide sans que nous puissions découvrir où ils vont et d'où ils viennent Je conçois ton idée s'écria Mila si je disais à mon voisin placé dans une autre caverne au-dessus de celle où nous sommes voisin as-tu vu passer ce flot qui était si brillant ? Je suppose une jeune fille il me répondrait peut-être j'ai vu passer un flot troublé car il s'est élevé de l'orage entre ma caverne et la tienne Admirablement Mila dit René Oui tels nous paraissons en fuyant sur la terre Notre éclat notre bonheur ne vont pas loin et le flot de notre vie se ternit avant de disparaître Voilà que tu m'en hardis s'écria Mila J'avais tant de peur en entrant dans la grotte Maintenant je pourrais toucher ce que je n'osais d'abord regarder La main de Mila prit la tête de mort que René n'avait pas replacée avec les autres Elle en vit sortir des fourmis La vie dans la mort dit René C'est par ce côté que le tombeau nous ouvre une vue immense Dans ce cerveau qui contenait autrefois un monde intellectuel habite un monde qui a aussi son mouvement et son intelligence Ces fourmis périront à leur tour Que renaîtra-t-il de leurs grains de poussière ? René cessa de parler Animé par le premier essai de son esprit Mila dit à Otugamise Je songeais que si j'allais t'épouser et que tu vins ses amours rires comme ceux qui sont ici je serais si triste que je mourrais aussi Je t'assure que je ne mourrais pas dit vivement Otugamise Si tu veux m'épouser je te promets de vivre Oui dit Mila Belle promesse Avec ton amitié pour le guerrier blanc tu me garderais bien ta parole Mila qui avait oublié de rejeter la relique qu'elle tenait de la main de René échauffait contre son sein les figipales et glacées Les beaux cheveux de la jeune fille ombrageaient en tombant le front chauve de la mort Avec ses joues colorées ses lèvres vermeilles les grâces de son adolescence Mila ressemblait à ces roses de l'aigle entier qui croisent dans les cimetières champêtres et qui penchent leur tête sur la tombe Les grandes émotions nées du spectacle de la grotte funèbre l'ardente amitié du frère de Tchélouta pour René avait pu seul éloigner un moment de la pensée d'Otougamise le souvenir du péril qui environnait ses parents et sa patrie L'Indien fit un léger signe à Mila qui comprit ce signe et s'écria qu'il y a longtemps que je suis ici comme je vais être grandé et elle s'enfuit non pour aller trouver sa mère mais pour aller rapprendre à Tchélouta que le guerrier blanc était en sûreté le frère de Tchélouta demeura auprès du frère d'Amélie feignant un peu de lassitude et de souffrance il déclara qu'il se voulait reposer dans la grotte c'était le moyen d'y retenir son ami tandis qu'il s'était renfermé dans ce tabernacle des morts des scènes de deuil affligeaient le fort Rosalie si Chaktas au lieu d'Adario se fut trouvé prisonnier il eut par de sages discours consolé ses amis mais Adario muet et sévère ne savait point faire parler avec grâce son cœur sur ses lèvres il songeait peu à sa famille encore moins à lui-même toutes ses pensées toutes ses douleurs étaient réservées à son pays pour subir l'arrêt du conseil et pour être vendu à l'enchaire il avait été conduit sur la place publique où la foule était assemblée sa femme et sa fille qui portait son jeune fils dans ses bras le suivait en pleurant le sachem se tourna brusquement vers elle et leur montra de la main les cabanes de la patrie les deux femmes étouffèrent leurs sanglots un large cercle se forma autour de la famille indienne les principaux marchands qui faisaient la traite des nègres et des indiens s'avancèrent on commença par dépouiller les esclaves l'épouse et la fille d'Adario cachant leur nudité et de leurs mains se pressaient honteuses et tremblantes contre le vieillard dont le corps était tout couvert d'anciennes cicatrices et tout meurtri de nouveaux coups les traitants écartant les bras chastes des indiennes livraient ces femmes à des regards encore plus odieux que ceux de l'avarice des femmes blanches instruites dans l'abominable trafic prononcées sur la valeur des effets à vendre ce vieillard disait un colon en frappant le sachem de son bambou ne vaut pas une pièce d'or il est mutilé de la main gauche il est criblé de blessures il est plus que sexagénaire il n'a pas trois années à servir d'ailleurs disait un autre colon qui cherchait à ravaler l'objet de l'encan pour l'obtenir à bas prix ces sauvages sont des brutes qui ne valent pas le quart d'un aigre ils aient mieux se laisser mourir que de travailler pour un maître quand on en sauve un sur dix on est bien heureux discutant de la sorte on tâta les épaules les flancs les bras d'adario touche-moi misérable disait l'indien je suis d'une autre espèce que toi je n'ai point vu de plus insolent vieillard s'écria un des courtiers de chair humaine il rompit sa gaule de freine sur la tête du sachem on fit ensuite des remarques sur les femmes la mère était vieille affaiblie par le chagrin elle n'aurait plus d'enfant la fille valait un peu mieux mais elle était délicate et les premiers six mois de travail la tueraient l'enfant qu'on arracha tout nu à la mère fut à son tour examiné il avait les membres gros il promettait de grandir oui dit un brocanteur mais c'est un capital avancé sans rentrer certaines il faut nourrir cela en attendant la mère suivait avec des yeux où se peignait la plus tendre sollicitude les mouvements qu'on faisait faire à son fils elle craignait que l'on en séparât pour toujours une fois l'enfant trop serré poussa un cri l'indienne s'élança pour reprendre le fruit de ses entrailles on la repoussa à coups de fouet elle tomba toute sanglante la face contre terre ce qui fit rire aux éclats à l'assemblée on lui rejeta pourtant son fils dont les membres étaient à moitié disloqués elle le prit l'essuya avec ses cheveux et le cacha dans son sein le marché fut conclu on rendit les vêtements à la famille Adario s'attendait à être brûlé quand il sut qu'il était esclave sa constance pensa l'abandonner ses yeux cherchaient un poignard mais on lui avait enlevé tout moyen de s'affranchir un soupir ou plutôt un sourd rugissement s'échappa du fond de la poitrine du sachem lorsqu'on le conduisit aux cases des nègres en attendant le jour du travail là avec sa famille Adario vit danser et chanter autour de lui ses africains qui célébraient la bienvenue d'un américain enchaînés avec eux par des européens sur le sol où il était né dans ce troupeau d'hommes se trouvait le nègre Imlet accusé de vouloir soulever ses compagnons de servitude on ne l'avait pu convaincre de ce crime ou de cette vertu il en avait été quitte pour cinquante coups de fouet il serra secrètement la main d'Adario cette même nuit qui plaçait ce sachem au rang des esclaves apportait de nouveaux chagrins à Utugamise il ne pouvait plus prolonger l'erreur du frère d'Amélie ni le retenir sous un vain prétexte dans la grotte funèbre il se détermina donc à rompre le silence tu m'as fait faire dit-il à René le premier mensonge de ma vie je ne suis point malade et Mila ne m'avait pas donné de rendez-vous ici son bon génie qui ne ressemble cependant pas au mien lui avait découvert ta retraite et nous étions accourus pour t'obliger à te cacher me cacher dit René tu sais que ce n'est guère ma coutume c'est bien pour cela répondit Utugamise que j'ai menti je savais que je te fâcherais si je te proposais de rester dans la caverne pourtant Chaktas t'ordonnait d'y rester Utugamise fit à sa manière le récit de ce qui s'était passé au Natchez ajoutant qu'Adario aurait certainement pris le parti de se retirer afin de mieux se préparer à combattre je n'en crois rien dit René se levant et saisissant ses armes mais allons défendre Tcheluta qui ignore où je suis et qui doit être dans une vive inquiétude et pourquoi donc reprit Utugamise Mila nous a-t-elle quitté elle a plus d'esprit que toi et moi et elle vole comme un oiseau René voulut sortir de la grotte Utugamise se jette au devant de lui il n'y a pas encore assez longtemps que le soleil est couché dit le jeune sauvage attends quelques moments de plus tu sais que c'est la nuit que je te délivre ce mot arrêta le frère d'Amélie qui pressa Utugamise dans ses bras ils ouïrent alors dans les eaux du fleuve le bruit d'une pirogue cette pirogue aborde presque aussitôt à la grotte elle était conduite par le grenadier Jacques et par D'Artaguette lui-même le capitaine saute sur le rocher et dit à René vous êtes découvert Ondouré vous a fait suivre il vient d'indiquer au commandant le lieu de votre retraite instruit par le hasard de cette nouvelle j'ai forcé mes arrêts pendant la nuit je me suis jeté dans cette pirogue avec Jacques grâce au ciel nous arrivons les premiers mais fuyez il y a des vivres dans l'embarcation traversez le fleuve vous serez en sûreté sur l'autre bord ne balancez pas Adario n'a pas voulu se retirer il a été pris avec sa famille son fils a été tué à ses côtés le sachem lui-même conduit au fort a été vendu comme esclave nous tâchons de réparer le mal vous ne feriez que l'aggraver en tombant entre les mains de nos ennemis l'étonnement et l'indignation soulevaient la poitrine de René capitaine dit-il tandis qu'on égorge mes amis ce n'est pas sans doute sérieusement que vous me proposez la fuite Adario esclave son fils massacré et ma femme et ma fille que sont-elles devenues courons les défendre soulevons la nation délivrons la terre généreuse qui m'a donné l'hospitalité nous prendrons soin de votre femme de votre fille de Chaktas de tous vos amis dit D'Artaguette en interrompant René mais vous les perdrez dans ce moment si vous vous obstinez à vous montrer partez encore une fois épargnez-moi le malheur de vous voir saisir sous mes yeux songez que vous exposez ce brave grenadier quelle vie que la mienne s'écria René avec l'accent du désespoir puis tout à coup eh bien généreux D'Artaguette je ne vous exposerai point je n'exposerai point ce brave grenadier je ne compromettrai point comme vous me le dites ma femme ma fille Chaktas et mes amis mais ne me comptez pas ébranler dans la résolution que je viens de prendre je ne suis point un scélérant obligé de me cacher le jour dans les cavernes la nuit dans les forêts j'accepte votre pirogue je pars je descends à la Nouvelle-Orléans je me présente au gouverneur je demande quel est mon crime je propose ma tête pour celle d'Adario j'obtiendrai sa grâce ou je périrai le capitaine en admirant la résolution de René tâcha de le dissuader de la suivre vos ennemis lui dit-il sont de petits hommes ils ne sentiront ni votre mérite ni le prix de votre action étrangers inconnus sans protecteurs vous ne réussirez pas vous ne parviendrez même pas à vous faire entendre je ne le vous puis cacher d'après les calomnies répandues contre vous d'après la puissance de vos calomniateurs la rigueur de l'autorité militaire dans une colonie nouvelle peut vous être funeste tant mieux répondit brusquement le frère d'Amélie le fardeau est trop pesant et je suis là je vous recommande chélouta sa fille ma seconde Amélie chaktas mon second père puis se tournant vers outougamise qui n'avait rien compris à leur langage français il lui dit en hatches mon ami je vais faire un voyage quand nous reverrons nous qui le sait peut-être dans un lieu où nous aurons plus de bonheur il n'y a rien sur la terre qui soit digne de ta vertu tu peux partir si tu veux répand outougamise mais tu sais bien que je vais te suivre et te retrouver je vais aller chercher Mila qui a plus d'esprit que moi j'apprendrai par elle ce que tu ne me dis pas on entendit le bruit des armes je ne cherche plus à vous retenir dit le capitaine j'écrirai pour vous à mon frère le général et à mon ami le conseiller Harley d'artaguette ordonne au grenadier de sortir de la pirogue il y fait entrer René celui-ci repoussant le rivage avec un aviron est entraîné par le cours du fleuve Febriano ne trouva plus le frère d'Amélie il rencontra seulement le capitaine d'artaguette et le grenadier il ne doute à point que René ne dut son salut à leur dévouement il y a des hommes qu'on peut toujours accuser d'avoir fait le bien comme il y en a d'autres qu'on peut toujours soupçonner d'avoir fait le mal d'artaguette jeta un regard de mépris à Febriano qui n'y répondit que par un geste menaçant adressé à Jacques où Tougamise en voyant s'éloigner le frère d'Amélie s'était dit je le suivrai bien à la nage mais il faut que je consulte Mila et il était allé consulter Mila on peut juger du soulagement de Tchélouta quand après de longues heures d'attente elle vit accourir sa jeune amie dont le visage riant annonçait de loin que le guerrier blanc était en sûreté Tchélouta s'écria Mila toute haletante tu aurais été assise trois lunes de suite à pleurer que tu n'aurais rien trouvé moi j'ai été tout droit sans qu'on me le dit à la grotte où était mon libérateur où Tougamise y arrivait en même temps que moi grand esprit j'aurais eu tant de peur si je n'avais eu tant de plaisir imagine-toi que ton frère garde ton mari dans la grotte où il parle comme deux aigles Tchélouta compris sur le champ que René était dans la caverne funèbre avec Tchélouta elle embrassa la petite indienne lui disant charmante enfant tu me fais à présent autant de bien que tu m'as fait de mal je te fais du mal repartit Mila comment est-ce que tu ne veux pas que j'épouse ton frère ou Tougamise le simple nous venons pourtant de nous promettre de nous marier dans la grande caverne et Mila fuit de nouveau disant je reviens je reviens mais il faut que je m'aille montrer à ma mère Tchélouta remplit une corbeille de gâteaux et de fruits suspendit sa fille à ses épaules et appuyée sur un roseau s'avança vers la grotte des ancêtres il était plus de minuit lorsqu'elle y arriva elle ne se put défendre d'une secrète terreur à la bord de ce lieu redoutable elle s'arrête écoute aucun bruit ne frappe son oreille elle nomme à voix basse Tougamise n'ose en nommer René aucune voix ne répond à sa voix il est d'homme peut-être se dit-elle et elle pénètre dans le souterrain elle marche sur des eaux roulants répétant à chaque pas ces mots êtes-vous là ? ses accents s'évanouissent dans le silence de la mort l'indienne se sent prête à défaillir elle promène ses regards dans les ombres de ce tombeau nul être vivant ni respire Tchélouta sort épouvantée elle gravit la rive escarpée jette les yeux sur le fleuve et sur les campagnes à peine visibles à la lueur des étoiles elle appelle René et Outougamise se tait recommence ses cris les suspens encore s'épuise en courses inutiles et ne se résout à reprendre le chemin de sa cabane que quand elle aperçoit les premières teintes du jour la fille de Tabamika traversait le grand village abandonnée par la plupart des indiens depuis l'enlèvement d'Adario elle entend marcher derrière elle elle tourne la tête et aperçoit son frère où est ton ami s'écrit-elle il est parti répond Outougamise il ne reviendra peut-être jamais mais qu'est-ce que cela fait puisque je vais le rejoindre je ne sais pas où il est allé mais Mila me le dira Mila échappée à sa mère arrive dans ce moment elle voit Tchélouta en pleurs et Outougamise avec cet air inspiré qu'il avait lorsque l'amitié faisait palpiter son cœur elle apprend le sujet de leurs nouvelles alarmes vous voilà bien embarrassés pour rien leur dit-elle allons au fort Rosalie l'autre bon guerrier blanc nous apprendra où est mon libérateur elle ouvrit la corbeille que portait Tchélouta distribua les fruits et les gâteaux en prit sa part et se mit à descendre vers la colonie se faisant suivre du frère et de la sœur le soleil éclairait alors une scène affreuse Adario avait été reçu avec des chants et des danses par les hommes noirs compagnons de sa servitude la nuit s'écoula dans cette joie des chaînes au lever du jour le chef de l'atelier conduisit le sachem au champ du travail avec un troupeau de bœufs et de nègres des soldats campaient sur les défrichements la captivité d'Adario et de sa famille était un exemple dont le commandant prétendait effrayer ce qu'il appelait les mutins on avait appris que la nuit s'était passée tranquillement au Natchez et l'on ignorait que cette tranquillité était l'effet des complots même d'Andouré Shepard crut les indiens abattus et pour achever de dompter leur esprit d'indépendance il leur voulut montrer le plus fameux de leur vieillard après chaque tasse réduit à la condition d'esclaves l'ordre fut donné de laisser approcher les sauvages mais sans armes s'ils se présentaient au champ du travail le commandant des nègres un fouet à la main fit un signe à Adario et lui prescrivit de sarcler les herbes dans une plantation de maïs le sachem ne daigna pas même jeter un regard sur le pâtre d'homme mais déjà la femme du sachem et sa fille qui portait son enfant sur ses épaules étaient courbées sur un sillon que faites-vous leur cria Adario d'une voix terrible elles se relevèrent le fouet les contraignit de se courber de nouveau Adario recevait les coups qui s'adressaient à lui et qui lui enlevaient des lambeaux de chair comme si son corps eût été le tronc d'un chêne dans ce moment on vit venir un vieillard aveugle conduit par un enfant c'était Shakhtas malgré la délibération du conseil et l'opposition d'Andouré Shakhtas s'était présenté seul avec le calumet de paix à la porte du fort Rosalie Shepard avait refusé de recevoir le sachem qui s'était fait mener alors au champ du travail Shakhtas était si respecté même des Européens que le commandeur ne crut pas devoir l'empêcher d'approcher de son ami les deux vieillards demeurèrent quelque temps serrés dans les bras l'un de l'autre Adario dit Shakhtas j'ai aussi porté des frères tu ne voyais pas les arbres de la patrie repris Adario tu reprendras bientôt ta liberté dit Shakhtas nous périrons tous ou tu seras délivré peu importe répliqua Adario mes mains sont désormais déshonorées après tout je n'ai qu'un jour à vivre mais cet enfant que tu vois le fils du fils que les brigands ont tué hier à mes côtés cet enfant toute une vie esclave vieillard c'est assez s'écria le commandeur séparez-vous attend du moins répondit Adario que Shakhtas ait embrassé mon dernier enfant ma fille apporte-moi mon petit-fils que je le dépose dans les bras de mon vieil ami que cet ami libre lui donne une bénédiction qui n'appartient plus à ses mains enchaînées la fille d'Adario remet en tremblant l'enfant à son aïeul Adario le prend le baise tendrement l'élève vers le ciel le reporte de nouveau à sa bouche paternelle penche sa tête sur le visage de l'enfant qui sourit de sa chème presse le nourrisson sur son sein fait un pas à l'écart comme pour verser des larmes sur le dernier-né de sa race et reste quelques moments immobiles Adario se retourne il tient par un pied l'enfant étranglé il le lance au milieu des français le premier le premier est mort libre s'écrit-il j'ai délivré le second le voilà des clameurs confuses s'élèvent oh crime disent les uns oh vertu disent les autres les sauvages présents à ce spectacle bien qu'ils eussent déposé leurs armes selon les ordres se précipitent sur les soldats une rude mêlée s'engage les indiens sont repoussés Adario est plongé dans les cachots du fort sa fille seule est avec lui sa fille qui ne nourrit plus l'enfant ravi à son sein par la main paternelle la vieille épouse d'Adario frappée d'un glaive inconnu au milieu de l'émeute était allée rejoindre dans la tombe son fils et son petit-fils tout était possible désormais à l'ambition et au crime d'endourer l'indignation des Natchez ne connaissait plus de borne il les pouvait faire entrer dans tous les dessins par lesquels il avait promis de les venger il ne s'agissait plus que de calmer une tempête trop violemment excitée et dont ondouré n'était pas encore prêt à recueillir les ravages il fallait atteindre René échapper au premier complot il fallait parvenir au milieu du massacre des français à immoler le frère d'Amélie à ravi à Tchélouta et à monter enfin au rang suprême en rétablissant l'ancien pouvoir des soleils telles étaient les noires pensées que le chef indien roulait dans son âme le frère d'Amélie avait à peine perdu de vue le pays des Natchez que se contentant de gouverner la pirogue avec un aviron placé en arrière il s'était abandonné au cours des flots la beauté des rivages la beauté des rivages le premier éclat du printemps dans les forêts ne faisait point diversion à sa tristesse il traça quelques lignes au crayon sur des tablettes me voici seule nature qui m'environnait mon cœur vous idolâterait autrefois serais-je devenue insensible à vos charmes le malheur m'a touchée sa main m'a flétrie qu'ai-je gagné en venant sur ces bords insensé ne te devais-tu pas apercevoir que ton cœur ferait ton tourment quels que fussent les lieux habités par toi rêverie de ma jeunesse pourquoi renaissez-vous dans mon souvenir toi seule oh mon Amélie tu as pris le parti que tu devais prendre du moins si tu pleures c'est dans les abris du port je gémis sur les vagues au milieu de la tempête en approchant de la Nouvelle-Orléans René vit une croix plantée par des missionnaires sur de hautes collines dans l'endroit où l'on avait trouvé le corps d'un homme assassiné il aborde au rivage attache sa pirogue sous un peuplier et accomplit un pèlerinage à la croix il ne devait point être exaucé car il allait demander non le pardon de ses fautes mais la rémission de ses souffrances que Dieu impose à tous les hommes arrivé au pied du calvaire il s'y prosterne oh toi qui as voulu laisser sur la terre l'instrument de ton supplice comme un monument de ta charité et de l'iniquité du méchant divin voyageur ici-bas donne-moi la force nécessaire pour continuer ma route j'ai à traverser encore des pays brûlés par le soleil j'ai faim de ta manne oh seigneur car les hommes ne m'ont vendu qu'un pain amer rappelle-moi vite à la patrie céleste je n'ai pas ta résignation pour boire la lille du calice mes os sont fatigués mes pieds sont usés à force de marcher aucun hôte n'a voulu recevoir l'étranger les portes ont été fermées contre moi rené dépose au pied de la croix une branche de chêne en ex-voto il descend les collines rentre dans sa pirogue et bientôt découvre la capitale de la louisiane il passe au milieu des vaisseaux à l'encre ou à marée le long des quais comme il traversait un labyrinthe de câbles il fut ailé du bord d'une frégate à laquelle était dévolue la police du port on lui cria en français avec un porte-voix de quelle nation indienne êtes-vous il répondit Natchez on ordonne au frère d'Amélie d'aborder la frégate le capitaine étonné de rencontrer un français sous l'habit d'un indien lui demanda ses passeports René n'en avait point questionné sur l'objet de son voyage il déclara ne pouvoir s'en ouvrir qu'au gouverneur sa pirogue étant visitée on y découvrit les tablettes dont les pages crayonnées parurent inintelligibles et suspectes René fut consigné à bord de la frégate et un officier expédié à terre celui-ci était chargé d'apprendre au gouverneur qu'on avait arrêté un français déguisé en sauvage que les réponses de cet homme étaient embarrassées et ses manières extraordinaires le capitaine ajoutait dans sa lettre que l'étranger refusait de dire son nom et qu'il demandait à parler au gouverneur l'officier portait aussi les tablettes trouvées dans la pirogue la larme était vive à la nouvelle Orléans depuis le combat livré au Natchez et dans lequel ces sauvages avaient montré tant d'habileté et de valeur on avait cessé d'être inquiet le commandant du fort Rosalie faisait incessamment partir des courriers chargés de rapports formidables sur l'indocilité des indiens les divers chefs se trouvaient nommés dans ces dépêches c'était ceux que Febriano à l'instigation dont Douré prenait soin de dénoncer au crédule Shepard Adario Chactas même et René surtout étaient représentés comme les auteurs d'une conspiration permanente comme des hommes qui, voulant la rupture des traités et la continuation de la guerre s'opposaient à l'établissement des concessionnaires un dernier messager annonçait la capture d'Adario et faisait craindre un mouvement parmi les sauvages si Ondouré accablait René de ses calomnies Febriano lui prêtait ses crimes le peuple racontait que le frère d'Amélie avait marché sur un crucifix qu'il avait vendu son âme au démon qu'il passait sa vie dans les forêts avec une femme indienne abandonnée à la magie qui, ayant été tuée dans une bataille contre les Illinois un sauvage nécromancien comme lui lui avait rendu la vie élévation du génie dévouement de l'amour prodige de l'amitié et de la vertu vous serez toujours incompréhensibles aux hommes le gouverneur à la lecture de la lettre du capitaine ne douta pas que l'étranger ne fût cet homme inconnu naturalisé Natchez il ordonna de le conduire devant lui le bruit se répandit aussitôt dans la ville que le fameux chef français des Natchez était fait prisonnier les rues furent obstruées d'une foule superstitieuse et les fenêtres bordées de spectateurs au milieu au milieu de ce tumulte René escorté d'un détachement de soldats de marine débarque à la cale du port des cris de vive le roi retentissent comme si l'on eut remporté quelques victoires cependant l'étonnement fut extrême lorsqu'au lieu du personnage attendu on ne vit qu'un beau jeune homme dont la démarche était noble sans fierté qui n'avait sur le front ni insolence ni remords le gouverneur reçut René dans une galerie où se trouvaient réunis les officiers les magistrats et les principaux habitants de la ville Adélaïde fille du gouverneur avait aussi voulu voir celui qu'elle connaissait par les récits du capitaine d'Artaget et dont elle venait de lire les tablettes avec un mélange d'intérêt et d'étonnement lorsque René parut il se fit un profond silence il s'avança vers le gouverneur et lui dit je vous étais venu chercher la fortune pour la première fois de ma vie m'a été favorable elle m'amène devant vous plutôt que je ne l'aurais espéré la contenance les regards la voix de l'étranger surprirent l'assemblée on ne pouvait retrouver en lui le vagabond sans éducation et sans naissance que dénonçait la renommée le gouverneur d'un caractère froid et réservé fut lui-même frappé de l'ère de noblesse du frère d'Amélie il y avait dans René quelque chose de dominateur qui s'emparait fortement de l'âme Adélaïde paraissait tout agité mais son père loin d'être mieux disposé en faveur de l'inconnu le regarda dès lors comme infiniment plus dangereux que l'homme vulgaire dont parlait les dépêches du fort Rosalie puisque vous m'étiez venu chercher dit le gouverneur vous aviez sans doute quelque chose à me dire quel est votre nom ? René répondit le frère d'Amélie tout le monde l'avait supposé répliqua le gouverneur vous êtes français et naturalisé et bien que me voulez-vous ? puisque vous savez déjà qui je suis répondit René vous aurez sans doute aussi deviné le sujet qui m'amène adopté par Shakhtas illustre et sage vieillard de la nation des Natchez j'étais témoin de toutes les injustices dont on s'est rendu coupable envers ce peuple un vil ramat d'hommes enlevés à la corruption de l'Europe a dépouillé de ses terres une nation indépendante on a troublé cette nation dans ses fêtes on l'a blessée dans ses mœurs contrariée dans ses habitudes tant de calamités l'ont enfin soulevée mais avant de prendre les armes elle vous a demandé et elle a espéré de vous justice trompée dans son attente de sanglants combats ont eu lieu quand on a vu que l'on ne pouvait dompter les Natchez à force ouverte on a eu recours à des trêves mal observées par les chefs de la colonie il y a peu de jours que le commandant du fort Rosalie s'est porté aux derniers outrages j'ai été désignée avec Adario frère du père de ma femme comme une des premières victimes on a saisi le sachem on l'a vendu publiquement j'ignore les malheurs qui ont pu suivre cette monstrueuse violence je me suis venue remettre en vos mains et me proposer en échange pour Adario je n'entrerai point dans des justifications que je dédaigne ne sachant d'ailleurs de quoi on m'accuse le soupçon des hommes est déjà une présomption d'innocence je viens seulement vous déclarer que s'il y a quelques conspirateurs parmi les Natchez c'est moi car je me suis toujours opposé à vos oppressions comme français je vous puis paraître coupable comme homme je suis innocent exercez donc sur moi votre rigueur mais souffrez que je vous le demande pouvez-vous punir Adario d'avoir défendu son pays revenez à des sentiments plus équitables brisez les fers d'un généreux sauvage dont tout le crime est d'avoir aimé sa patrie si vous m'ôtez la liberté et si vous la rendez au sachem vous satisferez à la fois la justice et la prudence qu'on ne dise pas qu'on nous peut retenir tous deux en brisant les fers d'Adario vous disposerez en votre faveur les indiens qui rêvèrent ce vieillard et qui ne vous pardonneraient jamais son esclavage en portant sur moi vos vengeances vous n'armerez pas un bras contre vous personne pas même moi ne réclamera contre la balle qui me percera la poitrine on ne saurait décrire l'effet que ce discours produisit sur l'assemblée Adélaïde versait des larmes appuyée sur le dos du fauteuil de son père elle avait écouté avidement les paroles du frère d'Amélie on voyait se répéter sur le visage de cette jeune femme tous les mouvements de crainte ou d'espérance que le prisonnier faisait éprouver à son coeur avez-vous porté les armes contre les français dit le gouverneur je ne me suis point trouvé au combat des natchez répondit René j'étais alors dans les rangs des guerriers qui marchaient contre les illinois mais si j'avais été au grand village je n'aurais pas hésité à combattre pour ma nouvelle patrie le gouverneur se leva et dit c'est au conseil de guerre à prononcer il ordonna de déposer l'étranger à la prison militaire René fut conduit à la prison et le lendemain transféré de la prison au conseil on lui avait nommé un défenseur mais il refusa de s'entretenir avec lui et ne le voulut pas même voir ce défenseur Pierre de Harlet ami du capitaine d'Artaguette était au moment d'épouser Adélaïde il partageait avec la fille du gouverneur l'attrait qu'elle se sentait pour René le refus même que celui-ci avait fait de l'entendre ne le rendit que plus ardent dans la cause d'un homme ressemblant si peu aux autres hommes la salle du conseil était remplie de tout ce qu'il y avait de plus puissant dans la colonie les militaires chargés de l'instruction du procès firent à René les questions d'usage quelques lettres du commandant du fort Rosalie furent produites contre lui on lui demanda ce que signifiaient les phrases écrites sur ses tablettes si ce nom d'Amélie n'était point un nom emprunté et cachant quelques mystères l'infortuné jeune homme pâlit une joie cruelle s'était glissée au fond de son cœur se sentir innocent et être condamné par la loi était dans la nature des idées de René une espèce de triomphe sur l'ordre social il ne répondit que par un sourire de mépris aux accusations de trahison il fit l'éloge le plus touchant de Chélouta dont on avait prononcé le nom il répéta qu'il était venu uniquement pour solliciter la délivrance d'Adario oncle de sa femme et qu'on pouvait au reste faire de lui tout ce qu'il plairait à Dieu Arley se leva mon client dit-il n'a pas plus voulu s'expliquer avec moi qu'avec ses juges il a refusé de se défendre mais n'est-il pas aisé de trouver dans ses courtes réponses quelques mots qui jettent de la lumière sur un complot infâme avec quelle vivacité il a parlé de l'indienne unie à son sort et quelle est cette femme c'est cette Chélouta connue de toute la colonie pour avoir arraché aux flammes un de nos plus braves officiers ne serait-il pas possible que la beauté de cette généreuse sauvage eût allumé des passions qui poursuivent aujourd'hui leur vengeance sur la tête d'un innocent je n'avance point à ceci sur de simples conjectures cette nuit même j'ai examiné tous les papiers j'ai fait des recherches et je me suis procuré la lettre que je vais lire au conseil ici auquel on ne se peut protecteur il est aisé il est aisé de lui prodiguer les épithètes de vagabond et de traître la seule présence de mon client a déjà donné un démenti à ses basses calomnies enfin quand on s'obstinerait dans une accusation qui ne porte que sur des faits dénués de preuves je soutiens que René n'est plus français et qu'il ne vous appartient pas de le juger j'ignore quels motifs ont pu porter l'homme qui comparaît aujourd'hui devant vous à quitter la france mais que l'on ait le droit de changer de patrie c'est ce que l'on ne saurait contester des tyrans m'auront enchaîné des ennemis m'auront persécuté j'aurais été trompé dans mes affections et il ne me serait pas permis d'aller chercher ailleurs la liberté le repos et l'oubli de l'amitié trahie la nature serait donc plus généreuse que les hommes elles qui ouvrent ces déserts à l'infortuné elle qui ne lui dit pas tu habiteras telle forêt ou telle autre mais qui lui dit choisis les abris les plus convenables aux dispositions de ton âme soutiendriez-vous que les sauvages de la Louisiane sont sujets du roi de France abandonnez cette odieuse prétention assez longtemps ont été opprimés ces peuples qui jouissaient du bonheur et de l'indépendance avant que nous eussions introduit la servitude et la corruption dans leur terre natale soldats juges vous portez aujourd'hui deux épées Dieu vous a remis le glaive de sa puissance et celui de sa justice prenez garde de les lui rendre ébréchés ou couverts de tâches on émousse le premier en frappant la liberté on souille le second en répandant le sang innocent l'orateur l'orateur cessa de parler l'auditoire était visiblement ému Adélaïde cachée dans une tribune ne se put empêcher d'applaudir ce fut la plus douce récompense de Harley ce couple que les liens d'un amour heureux allaient unir prenait seul par une sympathie touchante la défense d'un étranger qui devait à une passion tous ses malheurs on fit retirer l'accusé les juges délibéraires ils inclinèrent à trouver René coupable mais ils se divisèrent sur la question de droit relative au changement de patrie ils remirent au lendemain la prononciation de la sentence René dit à Harley je ne vous connaissais pas quand j'ai refusé de vous entendre je ne vous remercie pas car vous m'avez trop bien défendu dites à la fille du gouverneur que je lui souhaiterais le bonheur si mes voeux n'étaient des malédictions le frère d'Amélie fut reconduit en prison entre deux rangs de marchands d'esclaves de mariniers étrangers de trafiquants de tous les pays de toutes les couleurs qui l'accablaient d'outrage sans savoir pourquoi rentré dans la tour de la jôle René désira écrire quelques lettres le gardien lui apporta une mauvaise feuille de papier un peu d'encre dans le fond d'un vase brisé et une vieille plume laissant ensuite le prisonnier il ferma la porte qui l'assujettit avec les verrous demeuré seul René se mit à genoux au bord du lit de camp dont la planche lui servit de table et éclairé par le faible jour qui pénétrait à travers les barreaux d'une fenêtre grillée il écrivit à chaque tasse il chargeait le sachem de traduire les deux lettres qu'il adressait en même temps à Tchélouta et à Outougamis la femme du geôlier entra un enfant de 6 à 7 ans lui aidait à porter une partie du souper René demanda à cette femme si elle n'aurait pas quelques livres à lui prêter elle lui répondit qu'elle n'avait que la Bible le prisonnier pria la geôlière de lui confier le livre saint Adélaïde n'avait point oublié René et lorsqu'il demanda une lampe pour passer la nuit le gardien adouci par les présents de la fille du gouverneur ne refusa point cette lampe le lendemain on trouva au marge de la Bible quelques mots à peine lisibles auprès du quatrième verset du septième chapitre de l'Ecclésiastique on déchiffrait ces mots comme cela est vrai la tristesse du cœur est une plaie universelle dans le chagrin toutes les parties du corps deviennent douloureuses les eaux meurtries ne trouvent plus de couches assez molles tout est triste pour le malheureux tout saigne comme son cœur c'est une plaie universelle d'autres passages étaient commentés dans le même esprit ce premier verset du dixième chapitre de Job mon âme est fatiguée de ma vie était souligné une des furieuses tempêtes de l'équinoxe du printemps s'était élevée pendant la nuit les vents mugissaient les vagues du fleuve s'enflaient comme celle de la mer la pluie tombait en torrent René crut distinguer des plaintes à travers le fracas de l'orage il ferma la Bible s'approcha de la fenêtre écouta et n'entendit plus rien comme il regagnait le fond de sa prison les plaintes recommencèrent il retourna à la fenêtre les accents de la voix d'une femme parvint alors distinctement à son oreille il dérange la planche qui recouvrait la grille de la croisée regarde à travers les barreaux et à la lueur d'un réverbère agité par le vent il croit distinguer une femme assise sur une borne en face de la prison malheureuse créature lui cria René pourquoi restez-vous exposés à l'orage avez-vous besoin de quelques secours à peine avait-il prononcé ces mots qu'il voit l'espèce de fantôme se lever et accourir sous la tourelle le frère d'Amélie reconnaît le vêtement d'une femme indienne une lueur mobile du réverbère vient en même temps éclairer le visage pâle de Chélouta c'était elle René tomba genou et d'une voix entrecoupée de sanglots Dieu tout-puissant dit-il sauve cette femme Chélouta a entendu la voix de René les entrailles de l'épouse et de la mère tressaillent de douleur et de joie la sœur d'Utougamise fut quelques moments sans pouvoir prononcer une parole recouvrant enfin la voix elle s'écrit guerrier où es-tu je ne te vois pas dans l'ombre et à travers la pluie excuse-moi je t'importune je suis venue pour te servir voici ta fille femme répondit René c'est trop de vertu retire-toi cherche un abri n'expose pas ta vie et celle de ta fille oh qui t'a conduite ici Chélouta répondit ne crains rien je suis forte ne suis-je pas indienne si je fais quelque chose qui te déplaise punis-moi mais ne me renvoie pas cette réponse brisa le cœur de René ma bien-aimée lui dit-il ange de lumière fuis cette terre de ténèbres tu es ici dans un antre où les hommes te dévoreront du moins pour le moment tâche de trouver quelques retraites tu reviendras si tu le veux quand l'orage sera dissipé cette permission vainquit en apparence la résistance de Chélouta bénis ta fille dit-elle à René avant que je ne m'éloigne elle est faible la pâture a manqué aux petits oiseaux parce que son père n'a pu lui aller chercher des graines dans la savane en disant cela la mère ouvrit le méchant manteau chargé de pluie sous lequel elle tenait sa fille abritée elle éleva l'innocente créature vers la tourelle pour recevoir la bénédiction de René René passa ses mains à travers les barreaux les étendit sur la petite Amélie et s'écria enfant ta mère te reste Chélouta cacha de nouveau son trésor dans son sein et finit de se retirer mais elle n'essaye à point de retourner au piroguier qu'il avait amené et elle s'arrêta à quelques distances de la prison Chélouta Mila et où Tougamise était arrivée au fort Rosalie au moment où Adario après avoir étouffé son fils venait d'être plongé dans les cachots ils furent arrêtés comme parents et complices du sachem et de René la colonie se croyait au moment d'être attaquée par les Natchez on ne voyait que des hommes et des femmes occupés à mettre à l'abri les meubles et les troupeaux de leurs habitations à élever les redoutes à creuser des fossés tandis que les soldats sous les armes occupaient toutes les avenues du fort le mouvement de la foule avait séparé Chélouta de Mila et d'Utougamise celui-ci en voulant défendre l'Indienne dont l'extrême gentillesse provoquait la grossièreté d'une troupe d'habitants débauchés fut traitée de la manière la plus barbare Chaktas n'était plus au fort Rosalie quand la fille de Tabamika y vint chercher des renseignements sur le voyage de René les jeunes sauvages avaient enlevé le sachem au milieu du tumulte et l'avaient reporté au Natchez mais Chélouta retrouva son protecteur accoutumé le péril qui paraissait imminent avait forcé Chepard de lever les arrêts de D'Artaghet le capitaine rencontra Chélouta comme Febriano la faisait traîner en prison avec une espérance impure qu'il ne dissimulait point je réclame ma sœur dit D'Artaghet en poussant rudement Febriano j'en répondrai au commandant quant à vous monsieur ajouta-t-il en regardant le misérable soldat jusqu'au fond de l'âme vous savez où me trouver après avoir conduit Chélouta dans une maison au bord du fleuve le capitaine envoya le grenadier Jacques chercher la négresse glasirne qui parlait la langue des Natchez cette pauvre femme a couru avec son enfant et servi de truchement à une autre femme infortunée comme elle D'Artaghet apprit alors à Chélouta que René était descendu à la Nouvelle Orléans dans le dessein de solliciter la délivrance d'Adario je ne l'ai pu retenir dit-il et peut-être n'ai-je qu'un moment pour vous sauver vous-même où voulez-vous aller retrouver mon mari répondit Chélouta la négresse traduisit aisément ces simples paroles la langue et le cœur des épouses sont les mêmes sous les palmiers de l'Afrique et sous les magnolias des Florides de les Natchez par François-René de Châteaubriand Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Christiane Joanne Deuxième partie Suite Des yazous qui se trouvaient au Fort Rosalie étaient prêts à se rendre à la Nouvelle Orléans D'Artaguette proposa à sa sœur adoptive de la confier à ses sauvages elle accepta avec joie à la proposition le capitaine lui donna un billet pour le général D'Artaguette et un autre pour Harley il recommandait le couple infortuné à son frère et à son ami Chélouta s'embarqua sur les pirogues qui déployèrent au souffle du nord leurs voiles de jonc et de plumes la flottille des yazous toucha la Nouvelle Orléans le jour même où le frère d'Amélie avait comparu devant le conseil Chélouta ne put descendre à terre que le soir pour comble de malheur elle avait perdu les billets du capitaine la nièce d'Adario savait à peine quelques mots de français elle pria le chef indien qui venait souvent à la Nouvelle Orléans échanger des paleteries contre des armes de s'informer du sort de rené le sauvage n'alla pas loin sans apprendre ce que Chélouta désirait connaître il sut que le fils adoptif de Chaktas était enfermé dans la hutte du sang la prison note de l'auteur et qu'on lui devait casser la tête tel était le bruit populaire la fille de Tabamika au lieu d'être abattue par ce récit sentit son âme s'élever celle qui timide et réservée rougissait à la seule vue d'un étranger se trouva tout à coup le courage d'affronter une ville remplie d'hommes blancs elle demanda au chef sauvage s'il savait où était la hutte du sang et s'il y pourrait conduire sur la réponse affirmative du chef Chélouta portant un méli à son sein suivit son guide la nuit était déjà avancée et la pluie commençait à tomber lorsqu'ils arrivèrent au noir édifice le yazou le montrant de la main à la femme natchez lui dit voilà ce que tu cherches et l'acquittant il retourna à ses pirogues resté seul dans la rue Chélouta contemplait les hauts murs de la prison ses tourelles ses doubles portes ses guichets surbaissés ses fenêtres étroites défendues par des grilles de mœurs formidables qui avaient déjà l'ère antique de la douleur sur cette terre nouvelle dans une colonie d'un jour les européens n'avaient point encore de tombeaux en Amérique qu'ils y avaient déjà des cachots c'était les seuls monuments du passé pour cette société sans aïeux et sans souvenir consternée à la vue de cette bastille Chélouta demeura d'abord immobile puis frappa doucement à une porte le soldat de garde contraignit l'indienne à se retirer elle fit le tour de la prison par des rues de plus en plus désertes le ciel continuant à se charger de nuages et les roulements de la foudre se multipliant l'infortunée l'infortunée s'assit sur la borne où René l'aperçut du haut de la tour elle mit sa fille sur ses genoux se pencha sur elle pour la garantir de la pluie et la réchauffer contre son cœur un violent coup de tonnerre ayant fait lever les yeux à Chélouta elle fut frappée d'un rayon de lumière qui s'échappait à travers une fenêtre grillée par un instinct secret elle ne cessa plus de regarder cette lumière qui éclairait l'objet d'un si tendre et si fidèle amour plusieurs fois Chélouta appela René les vents emportèrent ses cris ce fut alors qu'elle commença à chanter de longues chansons dont l'air triste et les paroles plaintives lui servirent à la fois à se faire entendre de son mari et à endormir son enfant cette pauvre jeune mère après avoir été reconnue du frère d'Amélie s'était retirée pour lui obéir elle languissait à quelques distances ses membres étaient engourdis le froid et la pluie avaient pénétré jusqu'à sa fille qui se glaçait au sein maternel Chélouta promenait des regards tristes sur ses déserts habités où pas une cabane ne s'ouvrait à ses misères quand elle découvrit auprès d'elle une petite lueur qui semblait sortir de terre une trappe se leva une femme âgée mit la tête au soupirail pour voir si l'orage commençait à s'éloigner cette vieille aperçut Chélouta oh pauvre indienne s'écria-t-elle descends vite ici elle acheva d'ouvrir la trappe et avançant une main ridée elle aida l'épouse de rené à descendre dans le caveau dont elle referma l'entrée il n'y avait dans cette espèce de souterrain qu'un lit recouvert d'un lambeau de laine une serge grossière clouée à une poutre servait de rideau à cette couche deux morceaux de bois vert dans le milieu d'un large foyer jetaient sans se consumer de grosses fumées une lampe de fer suspendue à un crochet brûlait dans le coin noirci de ce foyer une escabelle était placée devant un rouet dont la fusée de coton annonçait le travail de la maîtresse de ce réduit la vieille femme jeta dans le feu quelques copeaux et prenant son escabelle elle en voulut faire les honneurs à tchélouta femme chef de la cabane profonde dit l'indienne tu es une matrone tu dois être la lumière du conseil des guerriers blancs si j'en juge par ton hospitalité à toi appartient la nat moi je ne suis encore qu'une jeune mère en disant cela tchélouta s'assit sur la pierre du foyer débarrassa sa fille de ses langes trempées d'eau et la présenta à la flamme bon voici un enfant à présent s'écrit la vieille dans la langue de la sœur de Tougamise tu es natchez j'ai été longtemps au natchez mais pauvre chétif créature comme tu es mouillé que tu as l'air malade et puis voilà un enfant chélouta fondit en larmes en entendant des paroles si affectueuses prononcées dans la langue de son pays elle se jeta au cou de la matrone attends attends dit celle-ci elle courut en trébuchant à son lit en arracha la couverture qu'elle vint chauffer au feu dépouilla malgré elle chélouta d'une partie de ses vêtements et l'enveloppa avec le nourrisson dans la couverture brûlante vénérable femme blanche aussi bonne que la femme noire du fort disait chélouta je suis bien malheureuse de ne t'avoir pas reçue dans ma cabane au natchez la femme blanche n'écoutait pas elle préparait du lait dans une calvasse elle l'offrit à l'indienne qui fut obligée d'y porter ses lèvres afin de ne pas déplaire à son hôtesse la vieille prit alors la petite Amélie et la déposa dans son tablier chantant d'une voix cassée elle faisait danser devant la flamme l'enfant qui souriait chélouta regardait ses jeux avec des yeux de mer tandis que toutes ses pensées se reportaient vers son mari Jacques était tout comme cela quand il était petit dit la vieille bon enfant ne pleurant jamais il avait seulement les cheveux plus noirs que ceux de cette mignonne quel était ce Jacques ma mère dit chélouta comment reprit la vieille femme avec vivacité Jacques mon fils tout le monde le connaît un des plus beaux grenadiers qui soit dans les troupes du roi et un des plus vaillants aussi le brave garçon c'est lui qui me nourrit sans lui je ne pourrais pas vivre car je suis trop vieille pour travailler je suis bien fâchée de n'avoir pas la dernière lettre que mon fils m'écrivait je te la lirai si le capitaine d'artaguette savait ce que Jacques dit de lui il serait bien fier ils ont été ensemble Jacques et le capitaine chercher un gentilhomme appelé René dans une grande caverne chélouta interrompit cette effusion de la tendresse et de l'orgueil maternel en jetant de nouveau ses beaux bras autour de son hôtesse grand esprit s'écria-t-elle en sanglotant tu es la mère de ce pauvre guerrier compagnon de mon frère d'artaguette c'est la mère de ce guerrier qui me reçoit dans sa cabane qu'as-tu ? demanda la vieille ce que j'ai ? dit chélouta ne suis-je pas la femme de René ? comment ? s'écria à son tour la mère de Jacques tu serais cette chélouta qui a sauvé le capitaine et à cause de cela ils veulent tuer ton mari le coup frappa chélouta au coeur elle s'évanouit ayant bientôt repris ses sens par les soins de sa charitable hôtesse elle lui dit femme blanche voilà le jour laisse-moi retourner à la hutte du sang je veux rejoindre mon mari la vieille trouva que c'était juste elle couvrit sa tête d'une petite cornette blanche et ses épaules d'un petit mantelet rouge elle prit sa béquille dans sa main et se prépara à conduire l'indienne à la prison je ne puis te blâmer disait-elle à chélouta si Jacques fait quelque chose de bien et qu'il soit envoyé aux galères j'irai aussi avec lui chélouta vêtu de nouveau de sa tunique indienne ayant enveloppé sa fille dans les pots séchés monta les degrés perpendiculaires qui conduisaient à la trappe la vieille la suivit avec peine quand elles se trouvèrent dans la rue l'orage était dissipé le soleil émergeant d'une nuit sombre éclairait le fleuve les campagnes et la ville de même que sortirent de leur demeure ténébreuse les deux merveilles de l'amour conjugal et de l'amour maternel nous touchons à la prison dit la mère de Jacques on ne t'en ouvrira pas la porte et tu ne pourras pas parler à René si tu m'en crois nous irons plutôt chez le gouverneur chélouta se laissa conduire par sa vénérable hôtesse elles se mirent en route chemin faisant elles entendirent un bruit confus de cloches et de musique la vieille se signa pour l'agonie que sonnait la cloche et s'avança vers le palais du gouvernement où la musique annonçait une fête en réjouissance du mariage prochain d'Adélaïde avec le défenseur de René un bal avait été donné malgré le procès du frère d'Amélie et l'orage de la nuit il était dans le caractère du gouverneur de ne rien changer aux choses préparées quels que fussent les événements le bal durait encore lorsque le jour parut la mère de Jacques et de Chélouta entrèrent dans les premières cours du palais les esclaves blancs et noirs qui attendaient leur maître s'attroupèrent autour des étrangères les éclats de rire et les insultes furent prodigués à l'infortune et à la jeunesse qui se présentait sous la protection de la vieillesse et de l'indigence si Jacques était ici disait la vieille comme il vous obligerait à me faire place les deux femmes pénétrèrent avec peine jusqu'aux soldats de garde aux portes ils reconnurent la mère de leurs camarades et la laissèrent passer plus loin elle fut arrêtée de nouveau par le concierge la fête finissait on commençait à sortir du palais Adélaïde se montra à une fenêtre avec Harley le couple généreux parlait avec vivacité et semblait oublier la fête en jetant les yeux dans la cour il aperçut les étrangères repoussées par le concierge le vêtement indien frappa Adélaïde qui fit signe à la vieille de s'approcher sous le balcon ma jeune dame dit la mère de Jacques c'est la femme de René qui veut parler à votre père et l'on ne nous veut pas laisser rentrer la femme du prisonnier s'écria Adélaïde cette jeune sauvage qui a sauvé le capitaine d'Artaghet Adélaïde obéissante au mouvement de son bon cœur ouvre les portes et dans toute la parure du bal d'un brillant timéné se précipite au devant de la malheureuse Tchélouta l'indienne lui présentait sa fille et lui disait jeune femme blanche le grand esprit vous béniront vous aurez un petit guerrier qui sera plus heureux que ma fille que je suis fâchée de ne pas la comprendre disait Adélaïde je n'ai jamais entendu une plus douce voix dans la pompe de ses adversités Tchélouta paraissait d'une beauté divine son front pâli était ombragé de ses cheveux noirs ses grands yeux exprimaient l'amour et la mélancolie son enfant qu'elle portait avec grâce sur son sein montrait son visage riant auprès du visage attristé de sa mère le malheur l'innocence et la vertu ne se sont jamais prêtés tant de charme tant qu'on se pressait autour de Tchélouta on entendit au dehors prononcer ces mots dans la foule vous ne passerez pas une voix d'homme répondait à des menaces mais dans une langue inconnue le mouvement s'accroît un sauvage défendant une femme se débattent au milieu des soldats et poussé et repoussé arrive jusqu'à la porte du palais il disait les yeux étincelants je suis venu chercher mon ami par l'ordre de ce manitou il montrait c'est une chaîne d'or je ne veux faire de mal à personne mais est-il ici un guerrier qui m'ose empêcher de passer mon frère s'écria Tchélouta oh bien dit Mila outougamise voici ta soeur la mère de Jacques expliquait ce colloque à Adélaïde qui fit entrer tous ces sauvages dans le palais bon manitou disait Mila en embrassant son ami que je hais ces chères blanches nous avons frappé à leur cabane pour demander l'hospitalité et on nous a presque battus et puis de grandes huttes si larges si vilaines des guerriers si sauvages tu parles trop dit outougamise cherchons un nom de tio le gouverneur note de l'auteur il faut qu'il me rende mon ami à l'instant outougamise qui tchélouta et suivi de Mila fend la presse à travers les salles les spectateurs regardaient avec surprise ce couple singulier qui occupé d'un sentiment unique n'avait pas l'air d'être plus étonné au milieu de ce monde nouveau que s'il eût été dans ces bois ne me déclarez pas la guerre disait outougamise en avançant toujours vous vous en repentiriez faisant tourner son casse-tête il ouvrait à Mila un large chemin la confusion devient générale la musique se tait le bal cesse les femmes fuient le roulement des carrosses qui veulent s'éloigner le bruit du tambour qui rappelle les soldats la voix des officiers qui font prendre les armes ajoutent au sentiment de terreur et augmentent le désordre Adélaïde la mère de Jacques Chélouta Mila ou Tougamise sont emportés et séparés par la foule le gouverneur montra un grand ressentiment de cette scène le conseil de guerre s'était assemblé afin de prononcer l'arrêt qui devait être lu à René dans la prison les charges examinées de nouveau ne parurent pas suffisantes pour motiver la peine de mort mais le frère d'Amélie fut condamné à être transporté en France comme perturbateur du repos de la colonie un vaisseau du roi devait mettre à la voile dans quelques heures le gouverneur irrité du bruit dont René avait été l'objet ordonna d'exécuter sur le champ la sentence et de transporter le prisonnier à bord de la frégate René connut presque à la fois le jugement qui le condamnait à sortir de la Louisiane et l'ordre de l'exécution immédiate de ce jugement il se serait réjoui de mourir il fut consterné d'être banni renvoyé en France le frère d'Amélie c'était le reporter à la source de ces mots cet homme étranger et sur ce globe cherchait en vain un coin de terre où il put reposer sa tête partout où il s'était montré il avait créé des misères que retrouverait-il en Europe une femme malheureuse que laisserait-il en Amérique une femme malheureuse dans le monde et dans le désert son passage avait été marqué par des souffrances la fatalité qui s'attachait à ses pas le repoussait des deux hémisphères il ne pouvait aborder à un rivage qu'il n'y souleva des tempêtes sans patrie entre deux patries à cette âme isolée immense orageuse il ne restait d'abri que l'océan en vain René demanda à ne pas subir le supplice de l'existence en vain il sollicita la commutation de la peine de vivre en un miséricordieux arrêt de mort on ne l'écouta point il désira parler à Tchélouta on n'admit pas que cette indienne fut sa femme légitime on lui refusa toute communication avec elle pour abréger des scènes qui troublaient disait-on la tranquillité publique l'arrivée d'une troupe d'Yazou suivie de celle d'Otougamise avait donné lieu à mille bruits on prétendait que des sauvages s'étaient introduits en grand nombre dans la ville avec le dessein de délivrer leur chef le guerrier blanc ces bruits parurent assez inquiétants au gouverneur pour qu'il fût bordé d'infanterie et de cavalerie la route que René devait suivre en se rendant de la prison au fleuve le palais du gouvernement n'était pas loin de la prison Chélouta suivant le cours de la foule se retrouva bientôt devant le sombre édifice dont le souvenir était trop bien gravé dans sa mémoire là le torrent populaire s'était élargi et arrêté Chélouta ignorait ce qui se passait mais en voyant cette multitude autour de la hutte du sang elle comprit qu'un nouveau désastre menaçait la tête de René repoussée d'un peuple ennemi de sauvages elle ne trouva de pitié que chez les soldats ils la laissèrent entrer dans leur rang les mains armées sont presque toujours généreuses rien n'est plus ami de l'infortune que la gloire deux heures s'étaient écoulées de cette sorte lorsqu'un mouvement général annonça la translation du prisonnier un piquet de dragon de sabre nu sort de la cour intérieure de la prison il est suivi d'un détachement d'infanterie et derrière ce détachement entre d'autres soldats marche le frère d'Amélie Chélouta s'élance et tombe au pied de son mari avec son enfant René se penche sur elle les bénit de nouveau mais la voix lui manque pour dire un dernier adieu à la fille et à la mère le cortège s'arrête les larmes coulent des yeux des soldats Chélouta se relève entoure René de ses bras et s'écrit où menez-vous ce guerrier pourquoi m'empêcheriez-vous de le suivre son pays n'est-il pas le mien ma Chélouta disait René retourne dans tes forêts va embellir de ta vertu quelques solitudes que les Européens n'aient point souillé laisse-moi supporter mon sort je ne te l'ai déjà que trop fait partagé voilà mes mains répondit Chélouta qu'on les charge de faire que l'on me force comme à Dario à labourer le sillon je serai heureuse si René est à mes côtés prends pitié de ta fille je l'ai portée dans mon sein permets que je te suive comme ton esclave comme la femme noire des blancs me refuseras-tu cette grâce cette scène commençait à attendrir la foule impitoyable qui un moment auparavant trouvait la sentence trop douce et qui aurait salué avec des hurlements de joie le supplice de René le commissaire chargé de faire exécuter l'arrêt du conseil ordonne de séparer les deux époux et de continuer la marche mais un sauvage se courbant et passant sous le ventre des chevaux se réunit au couple infortuné et s'écrit me voici encore je l'ai sauvé des Illinois je le sauverai bien de vos mains guerrier de la chair blanche c'est vrai dit Mila sortant à son tour de la foule et si Jacques était ici dit une vieille femme tout cela ne serait pas arrivé forcés à regret d'obéir les militaires écartèrent Tchélouta Mila ou Tougamise et la mère de Jacques René est conduite au rivage du Mechasebe la chaloupe de la frégate que montaient douze forts matelots et que gardaient des soldats de marine attendait le prisonnier on l'y fait entrer au coup du sifflet du pilote les douze matelots enfoncent à la fois leur âme dans le fleuve la chaloupe glisse sur les vagues comme la pierre aplatie qui, lancée par la main d'un enfant frappe le flot se relève bondit et rebondit en effleurant la surface de l'onde Chélouta était traînée sur le quai une frégate était mouillée au milieu du Mechasebe virée à pic sur une encre elle plongeait un peu la proue dans le fleuve son pavillon flottait au grand mât ses voiles étaient à demi déferlées on apercevait des matelots sur toutes les verges et de grands mouvements sur le pont la chaloupe accoste le vaisseau tous ceux qui étaient dans cette chaloupe montent à bord la chaloupe elle-même est enlevée et suspendue à la poupe du bâtiment une lumière et une fumée sortent soudain de la frégate et le coup de canon du départ retentit de longues acclamations y répondent du rivage Chélouta avait aperçu Renée elle tombe évanouie sur des balles de marchandises qui couvraient le quai ce fut alors qu'un sauvage s'élança dans le Mechasebe s'efforçant de suivre à la nage le vaisseau qui fuyait devant une forte brise tandis qu'une indienne se débattait entre les bras de ceux qui la retenaient pour l'empêcher de se précipiter dans les flots un murmure un murmure lointain se fait entendre il approche la foule qui commençait à se disperser se rassemble de nouveau voici venir un officier qui disait à ses soldats où est-elle où est-elle il répondait ici mon capitaine lui montrant Chélouta sur les ballots d'artaguette se précipite au genou de Chélouta femme s'écria-t-il que ton âme au séjour de paix qu'elle habite reçoive les voeux de celui qui te doit la vie et que tu honorais du nom de frère à ses paroles les soldats mettent un genou en terre comme leur capitaine la multitude emportée par ce sentiment du beau qui touche quelquefois les âmes les plus communes se prosterne à son tour et prie pour l'indienne le bruit du fleuve qui battait ses rives accompagnait cette prière et la main de Dieu pesait sur la tête de tant d'hommes involontairement humiliés aux pieds de la vertu Chélouta ne donnait aucun signe de vie la profonde léthargie dans laquelle elle était plongée ressemblait absolument à la mort mais sa fille vivait sur son sein et semblait communiquer quelque chaleur au cœur de sa mère l'épouse de René avait la tête penchée sur le front d'Amélie comme si en voulant donner un dernier baiser à son enfant elle eût expiré dans cet acte maternel en ce moment on vint dire à d'artaguette qu'il y avait là tout auprès une autre indienne qui ne cessait de pleurer c'est mila s'écria le capitaine qu'on lui dise mon nom et elle va venir les soldats voici mila voici mila je suis bien vieille je suis bien vieille comme dit le conseiller retire-toi 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 ma trône blanche lui dit mila tu ne sais pas pleurer je le sais aussi bien que toi repartit en Hatchez la vénérable française magicienne mila prit dans ses bras la petite amélie et ne pleurait plus qu'outougamise et rené des soldats soulevant le manteau par les quatre coins enlevèrent doucement la fille de tabamika le cortège se mit en marche le soleil qui se couchait couvrait d'un réseau d'or les savanes et la cime aplatie des cyprières sur la rive occidentale du fleuve sur la rive orientale la métropole de la louisiane opposait ses vitrages étincelants au dernier feu du jour les clochers s'élevaient au-dessus des ondes comme des flèches de feu le mechacébé roulait entre ses deux tableaux ses vagues de roses tandis que les pirogues des sauvages et les vaisseaux des européens présentaient au regard leurs mâts ou leurs voiles teints de la pourpre du soir déposé sur une couche dans un salon de l'habitation du frère du capitaine d'artaguette chez l'outa ne parlait point encore ses yeux entre ouverts étaient enveloppés d'une ombre qui leur dérobait la lumière des cris prolongés de vive le roi se font entendre au dehors la porte de la salle s'ouvre avec fracas le grenadier jacques tête nue sans habit les reins serrés d'une forte ceinture parait les voici dit-il rené entre avec ou tout gamise personne ne pouvait parler dans le saisissement de l'étonnement et de la joie mon capitaine reprit le grenadier adressant la parole à d'artaguette j'ai exécuté vos ordres mais on m'a remis les paquets trop tard la frégate était partie j'ai couru le plus vite que j'ai pu à travers le marais afin de la rejoindre au grand détour heureusement elle avait été obligée de laisser tomber l'encre le vent étant devenu contraire je me suis jeté à la nage pour aller à bord et j'ai rencontré au milieu du fleuve ce terrible sauvage que j'avais vu au combat du fort rosalie il était prêt à se noyer quand je suis arrivé à lui milla a volé dans les bras de tout gamise rené est auprès de chelouta jacques soutient sa vieille mère qui lui essuie le front et les cheveux adélaïde et harley se viennent joindre à leurs amis chelouta commençait à faire entendre quelques paroles inarticulées d'une douceur extrême elle vient de la patrie des anges dit le capitaine elle en a rapporté le langage milla qui regardait adélaïde disait c'est chelouta ressuscité en femme blanche tous les cœurs étaient pleins des plus beaux sentiments la religion l'amour l'amitié la reconnaissance se mêlait à ce soulagement qui suit une grande douleur passée ce n'était pas il est vrai un retour complet au bonheur mais c'était un coup de soleil à travers les nuages de la tempête l'âme de l'homme si sujette à l'espérance saisissait avec avidité ce rayon de lumière hélas trop rapide tout le monde pleure encore disait milla mais c'est comme si l'on riait ces rencontres en apparence si mystérieuse s'expliquaient avec une grande simplicité le capitaine d'artaguette avait tour à tour sauvé et délivré au fort rosalie rené chelouta milla et autougamise chelouta milla et autougamise avaient suivi rené à la nouvelle orléans tous trois entraînés par le dévouement au malheur tous trois arrivés à quelques heures de distance les uns des autres pour se mêlèrent à des scènes de deuil et d'oppression d'une autre part ondouré s'était vu au moment d'être pris dans ses propres pièges s'il avait désiré une attaque de chépas contre adario et chactas pour se délivrer du joug de ses deux vieillards il ne s'attendait pas à la scène que produisit l'esclavage du premier sachem il craignait que ces violences en amenant une rupture trop prompte entre les français et les sauvages ne fissent avorter tout son plan dans cette extrémité les diles fécondes en ressources se hâta d'offrir l'abandon des terres pour le rachat de la liberté d'adario chépas accepta l'échange et d'artaguette fut chargé de porter la convention à la nouvelle orléans le capitaine arriva à l'instant même où le conseil venait de prononcer la sentence contre René d'artaguette après avoir annoncé au gouverneur la pacification des troubles réclama le prisonnier comme son ami et comme son frère il montra des lettres d'Europe qui prouvaient que René tenait à une famille puissante cette découverte agit plus que toute autre considération sur un homme à la fois prudent et ambitieux si vous croyez dit le gouverneur au capitaine qu'on a trop précipité cette affaire il est encore temps d'envoyer un contre-ordre mais qu'on ne me parle plus de ce René en faveur duquel Arlet et Adélaïde n'ont cessé de m'importuner depuis trois jours la cédule pour l'élargissement du prisonnier fut signée mais délivrée trop tard elle serait devenue inutile sans le dévouement du grenadier Jacques le capitaine avait amené avec lui ce fidèle militaire tandis que celui-ci suivait la frégate d'artaguette instruit de toutes les circonstances de l'apparition de tchélouta de mila et d'otougamise s'empressa de chercher ses infortunés il fut ainsi conduit par les soldats au lieu où il trouva tchélouta expirante le bonheur ou ce qui semblait être le bonheur comparé aux mots de la veille rendit à l'épouse de René sinon toutes ses forces du moins tout son amour le capitaine d'artaguette et le général son frère se proposèrent de donner à leurs amis une petite fête bien différente de celle qu'avait entrevue tchélouta au palais du gouverneur adélaïde et harley y furent invités les premiers jacques et sa mère étaient du nombre des convives la riante villa du général avait été livrée à ses hôtes et mila et outougamise s'en étaient emparés comme de leur cabane le simple couple n'avait pas plutôt vu tout le monde heureux qu'il ne s'était plus souvenu de personne après avoir parcouru les appartements et s'être miré dans les glaces il s'était retiré dans un cabinet rempli de toutes les parures d'une femme eh bien dit mila que penses-tu de cette grande hutte moi dit outougamise je n'en pense rien comment tu n'en penses rien répliqua mila en colère écoute dit outougamise tu parles maintenant comme une chair blanche et je ne t'entends plus tu sais que je n'ai point d'esprit quand René est fait prisonnier par les illinois ou par les français je m'en vais le chercher je n'ai pas besoin de penser pour cela je ne veux point penser du tout car je crois que c'est là le mauvais manitou de René outougamise dit mila en croisant les bras et s'assayant sur le tapis tu me fais mourir de honte parmi toutes ces chairs blanches il faut que je te remmène bien vite j'ai fait là une belle chose de te suivre que dira ma mère mais tu m'épouseras n'est-ce pas sans doute dit outougamise mais dans ma cabane et non pas dans cette grande vilaine hutte as-tu vu ce sachem à la robe noire qui était pendu au mur qui ne remet point et qui me suivait toujours des yeux un portrait note de l'auteur c'est un esprit répondit mila la grande salle où je me voyais quatre fois des glaces note de l'auteur me plaît assez elle n'est cependant bonne que pour les blancs chez lesquels il y a plus de corps que d'âme n'est-ce pas de la salle des ombres dont tu veux parler dit outougamise elle ne me plaît point du tout à moi je voyais plusieurs mila et je ne savais laquelle aimer retournons à nos bois nous ne sommes pas bien ici tu as raison dit mila et j'ai peur d'être jugé comme rené comment juger s'écria outougamise bon repartit mila est-ce que je ne t'aime pas est-ce que je n'ai pas pitié de ceux qui souffrent est-ce que je ne suis pas juste belle noble désintéressée n'en voilà-t-il pas assez pour me faire juger et mourir puisque c'est pour cela qu'il voulait casser la tête à rené partons mila dit outougamise léger nuage de la lune des fleurs le matin ne te colorerait point ici dans un ciel bleu tu ne répandrais point la rosée sur l'herbe du vallon tu ne te balancerais point sur les brises parfumées sous le ciel nébuleux des chairs blanches tu demeurerais sombre la pluie de l'orage tomberait de ton sein et tu serais déchirée par le vent des tempêtes mila se souvint que l'heure du festin approchait on lui avait dit que tout ce qui était dans le cabinet était pour elle elle se plaça devant une glace essayant les robes qu'elle ne savait comment arranger elle finit cependant par se composer avec des voiles des plumes des rubans et des fleurs un habillement que n'aurait pas repoussé la grèce suivie d'outougamise avec un mélange d'orgueil et de timidité elle se rendit à la salle du festin cheluta était aussi parée mais parée à la manière des indiennes elle avait refusé un vêtement européen malgré les prières d'adélaïde sur un lit de repos elle recevait les marques de bienveillance qu'on lui prodiguait avec une confusion charmante mais sans cette air d'infériorité que donne chez les peuples civilisés une éducation servile elle n'avait au visage que cette rougeur que les bienfaits font monter d'un cœur reconnaissant sur un front ouvert Mila fit la joie du festin tous les yeux étaient fixés avec admiration sur outougamise dont René avait raconté les miracles comme il ressemble à sa sœur disait adélaïde qui ne se lassait point de le regarder quel frère et quelle sœur répétait-elle à ces noms de frères et de sœurs René avait baissé la tête Mila la blanche dit la future épouse d'outougamise à adélaïde tu ris mais j'ai cependant noué ma ceinture aussi bien que toi René servait d'interprète Adélaïde fit demander à Mila pourquoi elle l'appelait Mila la blanche Mila posa la main sur le cœur de Harley son voisin ensuite sur celui d'adélaïde qui rougissait et elle se prit à rire bon s'écria-t-elle demande-moi encore pourquoi je t'appelle Mila la blanche voilà comme je rougis quand je regarde outougamise on ne brise point la chaîne de sa destinée pendant le repas d'artaguette reçut une lettre du fort Rosalie cette lettre écrite par le père Swell momentanément revenu au Natchez avertissait le capitaine qu'une nouvelle dénonciation contre René venait d'être envoyée au gouverneur général que malgré la délivrance d'Adario on conservait de grandes inquiétudes que divers messagers étaient partis des Natchez dans un dessin inconnu qu'Andouré accusait Chaktas et Adario de l'envoi des messagers tandis qu'il était probable que ces négociations secrètes avec les nations indiennes étaient l'œuvre même d'Andouré et de la femme chef le père Swell ajoutait que si René avait été rendu à la liberté il lui conseillait de ne pas rester un seul moment à la Nouvelle-Orléans où ses jours ne lui paraissaient pas en sûreté d'artaguette après le repas communiqua cette lettre à René et l'invita à retourner sur le champ au Natchez « Moi-même, dit-il, je partirai incessamment pour le fort Rosalie ainsi nous allons bientôt nous retrouver Quant à Chilouta, vous n'avez plus rien à craindre il lui serait impossible dans ce moment de vous suivre mais mon frère Adélaïde et Arlet lui serviront de famille lorsqu'elle sera guérie, elle reprendra le chemin de son pays vous la pourrez venir chercher vous-même à quelques distances de la Nouvelle-Orléans » René voulait apprendre son départ à Chilouta Le médecin s'y opposa, disant qu'elle était hors d'état de soutenir une émotion violente et prolongée Le capitaine se chargea d'annoncer à sa sœur indienne la triste nouvelle quand René serait déjà loin Il se flattait de rendre le coup moins rude par toutes les précautions de l'amitié Avant de quitter la Nouvelle-Orléans, le frère d'Amélie remercia ses hôtes Jacques et sa mère, le général d'Artaguette, Adélaïde et Arlet « Je suis sans doute, leur dit-il, un homme étrange à vos yeux mais peut-être que mon souvenir vous sera moins pénible que ma présence » René se rendit ensuite auprès de sa femme Il la trouva presque heureuse Elle tenait son enfant endormi sur son sein Il serra la mère et la fille contre son cœur avec un attendrissement qui ne lui était pas ordinaire Reverrait-il jamais Chilouta ? Quand et dans quelles circonstances la reverrait-il ? Rien n'était plus déchirant à contempler que ce bonheur de Chilouta Elle en avait si peu joui Elle semblait le goûter au moment d'une séparation qui pouvait être éternelle L'Indienne elle-même, effrayée des étreintes affectueuses de son mari, lui dit « Me faites-vous des adieux ? » Le frère d'Amélie ne lui répondit rien Malheur à qui était pressé dans les bras de cet homme Il étouffait la félicité Dès la nuit même, René quitta la Nouvelle-Orléans avec Utougamise et Mila Ils remontèrent le fleuve dans un canot indien En arrivant au Natchez, un spectacle inattendu se présenta à leur regard Des colons poussaient tranquillement leurs défrichements jusqu'au centre du grand village et autour du temple du soleil Des sauvages les regardaient travailler avec indifférence et semblaient avoir abandonné à l'étranger la terre où reposaient les os de leurs aïeux Les trois voyageurs virent à Dario qui passait à quelques distances Ils coururent à lui Au bruit de leurs pas, le sachem tourna la tête et fit un mouvement d'horreur en apercevant le frère d'Amélie Le vieillard frappa dans la main de son neveu mais refusa de prendre la main du mari de sa nièce René venait d'offrir sa vie pour racheter celle d'à Dario Mon oncle, dit Utougamise veux-tu que je casse la tête à ces étrangers qui s'aiment dans le champ de la patrie ? Tout est arrangé, répondit à Dario d'une voix sombre et il s'enfonça dans un bois Utougamise dit à Mila Les sachem ont tout arrangé Il ne reste plus à faire que notre mariage Mila retourna chez ses parents dont elle eut à soutenir la colère Elle les apaisa en leur apprenant qu'elle allait épouser Utougamise René se rendit à la cabane de Shakhtas Le sachem était au moment de partir pour une mission près des Anglais de la Géorgie Devenu le maître de la nation Hondouré avait dérobé à Shakhtas la connaissance d'un projet que la vertu de ce sachem eut repoussé Il éloignait l'homme vénérable afin qu'il ne se trouva pas au conseil général des Indiens où le plan du conspirateur devait être développé Le noble et incompréhensible René garda avec Shakhtas et le reste des Natchez un profond silence sur ce qu'il avait fait pour Adario Il ne lui resta de sa bonne action que les dangers auxquels il s'était exposé Le frère d'Amélie se contenta de parler à son père adoptif de la surprise qu'il avait éprouvée en voyant les Français promener leurs charrues aux environs des bocages de la mort Le vieillard apprit à René que cet abandon des terres était le prix de la délivrance d'Adario Shakhtas ne connaissait pas la profondeur des desseins d'Andouré Il ignorait que la concession des champs des Natchez avait pour but de séparer les colons les uns des autres de les attirer au milieu du pays ennemi et de rendre ainsi leur extermination plus facile Par cette combinaison infernale Andouré, en délivrant à Dario gagnait l'affection des Natchez De même qu'il obtenait la confiance des Français en leur payant la rançon d'Adario rançon qui leur devait être si funeste Au reste, dit Shakhtas à René Les sachems ont commandé une longue absence Ils prétendent que mon expérience peut être utile dans une négociation avec les Européens Mon grand âge et ma cécité ne peuvent servir de prétexte pour refuser cette mission Plus on me suppose d'autorité plus je dois l'exemple de la soumission à une époque où personne n'obéit Que ferais-je ici ? Le grand chef a disparu Le malheur a rendu à Dario intraitable Ma voix n'est plus écoutée Une génération indocile s'est élevée et méprise les conseils des vieillards On se cache de moi On me dérobe des secrets Puissent-ils ne pas causer la ruine de ma patrie Toi, René conserve ta vie pour la nation qui t'a adoptée Écarte de ton cœur les passions que tu te plaises à y nourrir Tu peux voir encore d'heureux jours Moi, je touche au terme de la course En achevant mon pèlerinage ici-bas Je vais traverser les déserts où je l'ai commencé Ces déserts que j'ai parcourus il y a soixante ans avec Atala Séparés de mes passions et de mes premiers malheurs par un si long intervalle mes yeux fermés ne pourront pas même voir les forêts nouvelles qui recouvrent mes anciennes traces et celles de la fille de Lopez Rien de ce qui existait au moment de ma captivité chez les Muscogulges n'existe aujourd'hui Le monde que j'ai connu est passé Je ne suis plus que le dernier arbre d'une vieille futée tombée Arbre que le temps a oublié d'abattre René sortit de chez son père le cœur serré et présageant de nouveaux malheurs Arrivé à sa cabane il la trouva dévastée Il s'assit sur une gerbe de roseaux séchés dans un coin du foyer dont le vent avait dispersé les cendres Pensif il rappelait tristement ses chagrins dans sa mémoire lorsqu'un nègre lui apporta une lettre de la part du père Souel Ce missionnaire était encore retenu pour quelques jours au fort Rosalie La lettre venait de France Elle était de la supérieure du couvent de Elle apprenait à René la mort de la sœur Amélie de la Miséricorde Cette nouvelle reçue dans une solitude profonde au milieu des débris de la cabane abandonnée de Chélouta réveilla au fond du cœur du malheureux jeune homme des souvenirs si poignants qu'il éprouva pendant quelques instants un véritable délire Il se mit à courir à travers les bois comme un insensé Le père Souel qui le rencontra s'empressa d'aller chercher chaque tasse Le sage vieillard et le grave religieux parvinrent un peu à calmer la douleur du frère d'Amélie A force de prière le sachem obtint de la bouche de l'infortuné un récit longtemps demandé en vain René prit jour avec chaque tasse et le père Souel pour leur raconter les sentiments secrets de son âme Il donna le bras au sachem qu'il conduisit au lever de l'aurore sous un sassafran au bord du Metschasebe Le missionnaire ne tarda pas à arriver au rendez-vous Assis entre ses deux vieux amis le frère d'Amélie leur révéla la mystérieuse douleur qui avait empoisonné son existence Ici se trouvait le récit de René Voyez l'épisode de René Note de l'auteur Quelques jours après cette confession déplorable René fut mandé au conseil des Natchez Chaktas était parti pour la Géorgie Le père Souel avait repris le chemin de sa mission René trouva quelques sachem presque tous parents d'Akansi assemblés dans la cabane du jeune soleil Bonduré était à leur tête il rayonnait de la joie du crime les vieillards fumant leurs calumets dans un profond silence reçurent le mari de Tchélouta avec un visage menaçant Prends ses colliers lui dit ondouré d'un air moqueur Va traiter avec les Illinois Tu fus la cause de la guerre beau prisonnier Sois l'instrument de la paix Qu'importaient aux frères d'Amélie ses insultes Qu'était-ce que ses peines communes auprès des chagrins qui rongeaient son cœur Il prit les colliers et sortit en déclarant qu'il obéirait aux ordres des sachèmes Dans la disposition où se trouvait alors René ce n'était pas sans un amer plaisir qu'il se voyait obligé à s'éloigner de Tchélouta Il la supposait au moment de revenir au Natchez Une course solitaire parmi les déserts convenait encore en ce moment aux frères d'Amélie Il se pourrait du moins livrer à sa douleur sans être entendu des hommes Il ne chercha point son frère alors occupé de son mariage avec Mila Il était trop juste que, pour tant de courage et de sacrifice Autogamis jouit d'une lueur de félicité Il entrait dans les précautions d'Honduré d'éloigner le guerrier blanc Il craignait que celui-ci demeuré au Natchez ne démêlât quelque chose des trames ourdis Le tuteur du soleil désirait encore que Tchélouta à son retour de la Nouvelle-Orléans se trouva seul afin qu'elle pût être livrée sans défense aux persécutions d'un détestable amour Ce chef avait calculé le temps que devait durer le voyage du frère d'Amélie Selon le calcul de la jalousie et de la vengeance René ne pouvait revenir au Natchez que quelques jours avant la catastrophe Assez tôt pour y être enveloppé trop tard pour la prévenir Furieux d'avoir vu sa proie échapper à ses derniers pièges Honduré s'était abandonné à de nouvelles calomnies contre le fils adoptif de Shakhtas Dans un conseil assemblé la nuit sur les décombres de la cabane d'Adario le tuteur du soleil avait dépeint René comme l'auteur de tous les mots de la nation Remontant jusqu'au jour de l'arrivée de l'étranger au Natchez il avait rappelé les présages sinistres qui signalèrent cette arrivée la disparition du serpent sacré le meurtre des femelles de Castor la guerre contre les Illinois suite de ce meurtre et la mort du vieux soleil résultat de cette guerre Honduré chargeait ainsi l'innocence de ses propres iniquités Entrant dans la vie privée de son rival le chef parla de la prétendue infidélité de René envers Tchélouta du maléfice du baptême employé pour faire périr un enfant devenu odieux à un père criminel il parla du manitou funeste donné à Autougamise pour altérer la raison du naïf sauvage Honduré représenta les liaisons du frère d'Amélie et du capitaine d'Artaguette comme la première cause de toutes les trahisons et de toutes les violences des français quant aux persécutions que cet homme semble essuyer de ses compatriotes ajouta-t-il ce n'est évidemment qu'un jeu entre des conspirateurs remarquez que René échappe toujours à ses persécutions apparentes il n'a point été pris au Natchez avec Adario sous le prétexte de délivrer ce sachème il est allé rendre compte à la Nouvelle-Orléans de ce qui se passait au Fort Rosalie on a faim de juger le mari de Tchélouta mais la preuve que ce n'était qu'un vin appareil déployé pour nous donner plus de confiance dans un traître c'est que ce traître n'a point subi sa sentence et qu'à la grande surprise des Français eux-mêmes il est revenu sain et sauf au Natchez vous ne douterez pas un moment des pernicieuses intrigues de ce misérable si vous observez son inclination à errer seul dans les bois il craint que sa conscience ne se montre sur son visage il se dérobe au regard des hommes ondouré obtint d'un succès complet le conseil fut convaincu comment ne l'aurait-il pas été quelle liaison dans les faits quelle vraisemblance dans les accusations tout se transforme en crime pas un sourire qui ne soit interprété pas une démarche qui n'est un but les sentiments que René inspire deviennent des sujets de calomnie s'il a sauvé Mila c'est qu'il l'a séduite s'il a fait outougamise le modèle d'une amitié sublime c'est qu'il a jeté un sort à ce simple jeune homme des rapports d'estime avec D'Artaget sont une trahison un acte religieux est un infanticide un noble dévouement pour un sachem est une base délation les persécutions les souffrances même ne sont que des moyens de tromper et si René cherche la solitude c'est qu'il y va cacher des remords ou méditer des forfaits Dieu Tout-Puissant quelle est la destinée de la créature lorsque le malheur s'attache à ses pas quelle lumière as-tu donné aux mortels pour connaître la vérité quelle est la pierre de touche où l'innocence peut laisser sa marque d'or les sachems déclarèrent que René méritait la mort et qu'il se fallait saisir du perfide ondouré loua le vertueux courroux des sachem mais il soutint qu'il était prudent de ne sacrifier le principal coupable qu'avec les autres coupables une mort prématurée et isolée pouvant faire avorter le plan général il proposa donc d'éloigner seulement René jusqu'au jour où le grand coup serait frappé le jongleur déclara que telle était la volonté des génies le conseil adopta l'opinion d'ondouré l'intégrité d'Hadario avait elle-même été surprise l'erreur dans laquelle il était fut la cause des regards farouches qu'il lança au frère d'Amélie lorsque celui-ci revint de la Nouvelle-Orléans si les indiens rencontraient l'homme blanc dans les bois il se détournait de lui comme d'un sacrilège René qui ne voyait rien qui n'entendait rien qui ne se souciait de rien partit pour le pays des Illinois ignorant que la sentence de mort dont les juges civilisés l'avaient menacé à la Nouvelle-Orléans avaient été prononcés contre lui au Natchez par des juges sauvages on voit quelquefois à la fin de l'automne une fleur tardive elle sourit seule dans les campagnes et s'épanouit au milieu des feuilles séchées qui tombent de la cime des bois assis les amours de Mila et d'Utougamise répandaient un dernier charme sur des jours de désolation avant de demander la jeune fille en mariage le frère de Tchélouta se conforma à la coutume indienne appelée l'épreuve du flambeau éteindre le flambeau qu'on lui présente c'est pour une vierge donner son consentement à un hymène projeté outougamise tenant une torche odorante à la main sortit au milieu de la nuit les brises agitaient les rayons d'or de l'étoile amoureuse comme on raconte que les éphires se jouaient à pas fausse dans la chevelure embaumée de la mer des grâces le jeune homme entrevoit le toit de sa maîtresse des craintes et des espérances soulève son sein il s'approche il relève l'écorce suspendue devant la porte de la cabane de Mila et se trouve dans la partie même de cette cabane où l'indienne dormait seule la jeune fille était couchée sur un lit de mousse un voile d'écorce de murier se roulait en écharpe autour d'elle ses bras nus reposaient croisés sur la tête et ses mains avaient laissé tomber des fleurs un pied tendu en arrière le corps penché en avant où togamise contemplait à la lueur de son flambeau la scène charmante agitée par les illusions d'un songe Mila murmure quelques mots un sourire se répand sur ses lèvres où togamise croit distinguer son nom dans des paroles à demi formées il s'incline au bord de la couche prend une branche de jasmin des florides échappée à la main de Mila et réveille la fille des bois en passant légèrement sur sa bouche virginale la fleur parfumée Mila s'éveille fixe des regards effrayés sur son amant sourit reprend son air d'épouvante sourit encore c'est moi s'écrit outougamise moi le frère de Celuta le guerrier qui veut être ton époux Mila hésite avance ses lèvres pour éteindre la torche de l'hymène retire la tête avec précipitation rapproche encore sa bouche du flambeau la nuit s'étend dans la cabane quelques instants de silence suivirent l'invasion des ombres outougamise dit ensuite à Mila je t'aime comme la lumière du soleil je veux être ton frère et moi ta sœur répondit Mila tu deviendras mon épouse continua l'ami de René un petit guerrier te sourira tu baiseras ses yeux tu lui chanteras les exploits de ses pères tu lui apprendras à prononcer le nom d'outougamise tu me fais pleurer répondit Mila moi je t'accompagnerai dans les forêts je porterai tes flèches et j'allumerai le bûcher de la nuit la lune descendait alors à l'occident un de ses rayons pénétrant par la porte de la hutte vint tomber sur le visage et sur le sein de Mila la reine des nuits se montrait au milieu d'un cortège d'étoiles quelques nuages étaient déployés autour d'elle comme les rideaux de sa couche dans les bois régnait une sorte de douteuse obscurité semblable à celle d'une âme qui s'entrouvre pour la première fois aux tendres passions de la vie le couple heureux tomba dans un recueillement d'esprit involontaire on n'entendait plus que le bruit de la respiration tremblante de la jeune sauvage mais bientôt Mila il faut nous quitter l'oiseau de l'aube a commencé son premier chant retourne sans être aperçu à ta demeure si les guerriers te voyaient ils diraient Utugamise est faible les Illinois le prendront dans la bataille car ils fréquentent la cabane des indiennes Utugamise répondit je serai la liane noire qui se détourne dans la forêt de tous les autres arbres et qui va chercher le sasafran auquel elle veut uniquement s'attacher Mila se couvrit la tête d'un manteau et dit guerrier je ne te vois plus Utugamise enterra le flambeau nuptial à la porte de la cabane et s'enfonça dans les bois le mariage fut célébré avec la pompe ordinaire chez les sauvages les deux époux souffraient de cet appareil et se disaient nous ne nous marions pas pour être heureux puisque nos amis ne le sont pas laissés seuls dans leur cabane nouvelle ils y goûtèrent une joie digne de leur innocence ils pleurèrent aussi comme ils en avaient fait le projet les larmes qui coulaient de leurs yeux descendaient jusqu'à leurs lèvres et Mila disait en recevant les embrassements d'Utugamise ta bouche touche la mienne à travers les malheurs de René hélas le fidèle indien allait verser bien d'autres pleurs ce n'était pas assez pour le tuteur du soleil d'avoir perdu le frère d'Amélie auprès de la foule de l'avoir fait condamner au conseil des vieillards il le voulait frapper jusque dans le coeur d'un ami le succès des complots d'Ondougré exigeait qu'Utugamise assistât à la grande assemblée des sauvages où le plan général devait être développé si Utugamise était absent de cette assemblée il ne porterait point le joug du serment que l'on y devait prononcer il pourrait dans ce cas s'opposer au complot à l'instant de l'exécution si Utugamise ne croyait pas René coupable de trahison envers les Natchez rien n'empêcherait le frère de Celuta aussitôt qu'il connaîtrait le secret de le confier au frère d'Amélie il fallait donc combinaison digne de l'enfer qu'Utugamise fut enchaîné par un serment et que persuadé en même temps du crime de René il se trouva placé entre la nécessité de perdre son ami pour sauver sa patrie ou de perdre sa patrie pour sauver son ami de les Natchez par François-René de Chateaubriand Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Christiane Joanne Deuxième partie Suite Le lendemain du mariage de l'héroïque amie et de la courageuse amie de René le jour même où Mila toute brillante de ses félicités conversait avec Utugamise sur une natte semée de fleurs Conduré entra dans la cabane Mauvais esprit s'écria Mila Que viens-tu faire ici ? Viens-tu nous porter malheur ? Conduré affectant un sourire ironique s'assit à terre et dit Utugamise Je viens t'offrir les vœux que je fais pour toi Tu méritais d'être heureux Heureux ? repartit Utugamise Et quel homme les plus que moi ? Où pourrais-tu rien trouver de comparable à ma femme et à mon ami ? Je ne veux point détruire tes illusions dit Conduré d'un air attristé Mais si tu savais ce que la nation sait quel méchant Manitou t'a lié avec cette chair blanche ? Tuteur du soleil répliqua Utugamise rougissant Je te respecte Mais ne calomnie pas mon ami Il vaudrait mieux pour toi que tu n'eusses jamais existé Conduré repartit Admirable jeune homme Que n'ai-tu trouvé une amitié digne de la tienne ? Chef ! s'écria Utugamise avec l'accent de l'impatience Tu me tourmentes comme le vent qui agite la flamme du bûcher Qu'y a-t-il ? Que veux-tu ? Que cherches-tu ? Oh ! Patrie ! Patrie ! dit avec un soupir Conduré Au mot de Patrie les yeux d'Utugamise se troublent Il se lève précipitamment de sa natte et s'approche d'Honduré qui s'était levé à son tour La crainte de quelques affreux secrets avait passé à travers le cœur du frère de Celuta Qu'y a-t-il donc dans la patrie ? dit le noble sauvage Faut-il prendre les armes ? Marchons ! Où sont les ennemis ? Les ennemis dit Honduré Ils sont dans nos entrailles Nous étions vendus livrés comme des esclaves Un traître Un traître ? Nomme-le ! s'écria Utugamise d'une voix où mille sentiments contraires avaient mêlé leurs accents Nomme-le mais prends garde à ce que tu vas dire Honduré observe Utugamise dont les mains tremblaient de colère Il saisit le bras du jeune homme pour prévenir le premier coup Il s'écrit René ! Tu mens ! réplique Utugamise cherchant à dégager son bras Je t'arracherai ta langue infernale Je ferai de toi un mémorable exemple Mila se jette entre les deux guerriers Laisse vivre ce misérable dit-elle Utugamise Chasse-le seulement de ta cabane À la voix de Mila les transports d'Utugamise s'apaisent Tuteur du soleil dit-il Je le vois à présent Tu te voulais amuser de ma simplicité Mais ne renouvelle pas ces jeux Cela me fait trop de mal Je te quitte dit Honduré Bientôt tu me rendras plus de justice Interroge le prêtre du soleil et ton oncle Adario Honduré sort de la cabane Utugamise veut paraître tranquille Il ne l'est plus Il veut se reposer Il ne sait comment les gens de sa natte sont plus piquants que les épines de l'acacia Il se relève marche s'assied de nouveau Mila lui parle et il ne l'entend pas Pourquoi murmurait-il à voix basse Pourquoi ce chef a-t-il parlé J'étais si heureux N'y pense plus lui dit Mila Les paroles du méchant sont comme le sable qu'un vent brûlant chasse au visage Il aveugle et fait pleurer le voyageur Tu as raison Mila s'écrit Utugamise Me voilà bien tranquille à présent Infortuné Le coup mortel est frappé Tu ne trouveras plus le repos Ton sommeil n'a guère léger comme ton innocence se va charger de songes funestes Tel est le bonheur des hommes Un mot suffit pour le détruire Douce confiance de l'âme Union intime et sacrée Adieu pour toujours Sainte amitié Elles sont passées Tes délices Tes tourments commencent Finiront-ils jamais ? Mila dit Utugamise Je me sens malade Je veux aller voir le jongleur Le jongleur repartit Mila Ne va pas voir cet homme-là René t'aime Tu l'aimes Il te doit suffire comme tu me suffis Si la colombe prête l'oreille à la voix de la corneille Celle-ci lui dira des choses qui la troubleront parce qu'elle ne parle pas son langage Ce n'est pas pour parler de René que je veux voir le jongleur dit Utugamise Je suis malade Il me guériront Mila posa la main sur le cœur d'Utugamise et dit à son époux en le regardant avec un demi-sourire Malade ? Oui, bien malade puisqu'un mensonge vient de sortir de tes lèvres Utugamise s'obstina à vouloir consulter le jongleur qu'Ondouré lui avait exprès nommé dans ses révélations mystérieuses Va donc dit Mila pauvre abeille de la savane mais évite de te reposer sur la fleur empoisonnée de la cota L'homme ne peut être parfait Aux qualités les plus héroïques Utugamise mêlait une faiblesse De la crainte de Dieu crainte salutaire sans laquelle il n'y a point de vertu Utugamise était descendu jusqu'à la plus aveugle crédulité La simplicité de son caractère le rendait facile à tromper Un prêtre était pour le frère de Shélouta un oracle Et si ce ministre du grand esprit parlait au nom de la patrie de la patrie si chère aux sauvages quel moyen pour Utugamise d'échapper à ce double pouvoir de la terre et du ciel L'ami de René arrive à la porte de la cabane du jongleur Dans ce moment même Ondouré sortait de la demeure du prêtre et avec un regard qui disait tout il laissa le passage libre à l'ami de René Le jongleur apercevant Utugamise se mit à tracer des cercles magiques Utugamise élève vers lui une voix suppliante Qui parle ? s'écrit le prêtre d'un air égaré Quel audacieux mortel trouble l'interprète des génies Fuyez profane La patrie demande seule mes prières Oh patrie Tu nourrissais un monstre dans ton sein L'infâme étranger méditait ta ruine Par lui les femelles des castors ont été massacrées Il trahissait Chélouta Il versait sur la tête de son enfant l'eau mortelle du maléfice Comme il trompait ce jeune et innocent Utugamise Malheur à toi époux de Milan Si désormais tu ne te séparais de ce traître Si tu refusais de croire à ses crimes Les fantômes s'attacheraient à tes pas Et les os de tes aïeux s'agiteraient dans leurs tombes Le jongleur bondit hors de sa cabane et se jeta dans une forêt où l'on entendit pousser des hurlements Le frère de Chélouta demeure anéanti Une sueur froide qu'il croit sentir découler de son cœur et pénétrer à travers ses membres l'inonde Il faudrait avoir fait les prodiges d'amitié d'Utugamise pour pouvoir peindre sa douleur René un traître Lui qui l'ose ainsi calomnier Où est-il le calomniateur qu'Utugamise le puisse dévorer Mais n'est-ce pas le prêtre du soleil celui qui commerce avec les esprits celui qui parle au nom de la patrie Malheureux Tu ne crois pas quand le ciel même t'ordonne de croire Non, cet ami n'est point coupable Les monstres seuls ont élevé la voix contre lui Le frère de Chélouta vengera René aux yeux de la nation L'éloquence L'éloquence descendra sur les lèvres d'Utugamise Il s'exprimera mieux que Chaktas Il proposera de combattre les accusateurs Je pars Je vole ou m'appelle le Manitoudor Insensé N'entends-tu pas le cri des fantômes ? Ne vois-tu pas se lever les os de tes pères qui viennent témoigner des crimes de ton ami ? Telle est la faible peinture des combats qui se passaient dans l'âme du frère de Chélouta Il quitte la cabane du jongleur Lent et pâle Il se traîne sur la terre Il croitouir des bruits dans l'air Et l'herbe murmurait sous ses pas Où va-t-il ? Il l'ignore Quelque chose de fatal le pousse involontairement vers Adario Adario est son oncle Adario lui tient lieu de père Adario en l'absence de Chaktas est le premier sachem de la nation Enfin Adario est le plus affligé des hommes Le malheur est aussi une religion Il doit être consulté Il rend des oracles La voie de l'infortune est celle de la vérité Voilà ce que se disait au Tougamise en allant chercher le rigide vieillard Le sachem avait vu tuer son fils à ses côtés et les flammes dévorer sa cabane Le sachem avait étouffé son petit-fils de ses propres mains La femme du sachem était tombée dans l'émeute qui suivit l'affreux sacrifice Il ne restait de toute sa famille à Adario que la fille même dont il avait étranglé l'enfant Renfermé avec cette fille dans les cachots du fort Rosalie il avait dû terminer ses jours à un gibet Élève-moi bien haut disait-il au bourreau qui le conduisait au supplice afin que je puisse découvrir en expirant les arbres de ma patrie On sait pourquoi comment à quel prix et dans quel dessin ondouré racheta la vie d'Adario Ce fut un grand spectacle que le retour de l'ami de Chaktas au Natchez Le sachem ressemblait à un squelette échappé de la tombe quelques cheveux gris souillés de poussière tombaient des deux côtés de sa tête chauve Ses vêtements pendaient en lambeaux ni cheminètes en silence les yeux baissés Sa fille venait derrière lui dans le même silence comme la victime marche après le sacrificateur Elle portait attachée à ses épaules un berceau vide et les langes désormais inutiles d'un nouveau-né Adario ne voulut point relever sa cabane Il établit sa demeure au milieu des bois Sa fille suivait de loin son terrible père n'osant lui parler veillant sur ses jours s'asseyant quand il s'asseyait avançant quand il poursuivait sa route Quelquefois le sachem contemplait les français qui labouraient les champs de sa patrie L'ange exterminateur n'aurait pas lancé des regards plus dévorants sur un monde dont le dieu vivant aurait retiré sa main Après la délivrance d'Adario Ondouré déroula aux yeux du vieillard le plan d'une grande vengeance Il lui présenta pour but la liberté des Natchez et l'expulsion de la race des Blancs de tous les rivages de l'Amérique Il lui cacha les ressorts secrets les sentiments honteux les mystérieuses lâchetés qui faisaient mouvoir cette conspiration Adario n'eut jamais emprunté le voile du crime pour couvrir un seul moment la vertu Le sachem Le sachem Tant que je respirerai dit le sachem je n'aurai d'abri que la voûte du ciel Comme défenseur de la patrie je suis innocent Comme père je suis criminel Je consens à vivre encore quelques jours pour mon pays Mais Adario s'est réservé le droit de se punir lorsque les Natchez auront cessé d'avoir besoin de lui C'était à ce cœur inflexible C'était à l'homme le moins compatissant aux sentiments de la nature à l'homme le plus aigri par le chagrin que l'ami de René allait demander des conseils en sortant de l'audience du prêtre Autogamise trouva le sachem à moitié nu assis au bord d'un torrent sur la pointe d'un roc Il lui raconte les inspirations du jongleur Adario fait à son neveu le tableau des prétendus crimes de René Tu me tues comme ton fils s'écrit le frère de Tseluta avec un accent dont le sachem même fut touché Jamais le malheur ne se grava si subitement et d'une manière plus énergique sur le front d'un homme que sur celui d'Autogamise Plus le marbre est pur plus l'inscription et profonde L'infortuné s'éloigne d'Adario Il saisit la chaîne d'or la regarde avec passion la veut jeter dans le torrent puis la presse contre son cœur et la suspend de nouveau sur sa poitrine Cependant Autogamise ignorait le sort réservé à René Adario avait peint l'homme blanc coupable mais il n'avait pas voulu accabler entièrement son neveu Il s'était abstenu de l'instruire de la sentence des sachem sentence prononcée d'ailleurs sous le sot du secret Le souvenir de Mila vint comme une brise rafraîchissante soulager un peu le brûlant chagrin d'Autogamise Le jeune époux songe que l'épouse nouvelle qui porte encore sur sa tête la couronne du premier matin est déjà demeurée veuve sous son toit Il se détermine à chercher des consolations auprès de sa compagne Mila vole à lui Elle s'aperçoit qu'il chancelle Elle le soutient en disant C'est la liane qui appuie maintenant le tulipier Eh bien je te l'avais prédit Assieds-toi et repose ta tête sur mon sein Que t'ont dit les méchants ? Ils m'ont répété ce que m'avait dit Honduré répondit Outogamise Adario parle aussi comme le jongleur Quand ce serait Kitchi Manitou lui-même s'écria Mila Je soutiendrai qu'il fait un mensonge Moi je croirais aux calomnies répandues contre mon ami Celui qui t'a donné le Manitou d'or croirait-il le mal qu'on lui dirait de toi ? Cette question fit monter les larmes dans les yeux d'Outogamise Mila pleurant à son tour Ah ! C'est un bon guerrier que le guerrier blanc Ils le tueront J'en suis sûre Ils le tueront ? Reprit Outogamise Qui t'a dit cela ? Je le devine répondit l'Indienne Si tu ne sauves René une troisième fois ils le mettront dans le bocage de la mort Non, non s'écria Outogamise où j'y dormirai près de lui Que ne suis-je déjà au lieu de mon repos Tout est si agité à la surface de la terre Tout est si calme Une longueur de flèche au-dessous Mais Mila La patrie La patrie repartit Mila Et que me fait à moi la patrie si elle est injuste J'ai mieux un seul cheveu d'Outogamise innocent que toutes les têtes grises des sachèmes pervertis Qu'ai-je besoin d'une cabane au natchez ? J'en puis bâtir une dans un lieu où il n'y aura personne J'emmènerai mon mari et son ami avec moi Malgré vous tous méchants Voilà comme j'aurai parlé au jongleur Il aurait fait des tours tracé des cercles bondi trois fois comme un orignal J'aurais ri à sa face Joué tourné sauté comme lui et mieux que lui Il y alla un génie et elle appuyait la main sur son cœur qui n'obéit point aux noirs enchantements Comme tu me consoles comme tu parles bien s'écrit l'excellent sauvage Tu me voudrais donc suivre dans le désert ? Mila le regarda et lui dit C'est comme si le ruisseau disait à la fleur qu'il a détaché de son rivage et qu'il entraîne dans son cours Fleur veux-tu suivre mon onde ? La fleur répondrait Non je ne le veux pas et cependant les flots la pousseraient doucement devant eux L'aimable indienne avait préparé le repas du soir après avoir mouillé ses lèvres dans la coupe elle retourna à ce lit nuptial non chanté qui ne tirait sa pompe que de sa simplicité et de la grâce des deux époux Les jeunes bras de Mila bercerrent et calmèrent les chagrins d'Otougamise comme ces légères bandes de soie qui prestent et soulagent à la fois la blessure d'un guerrier Heure fugitive dérobée par l'amour à la douleur que vous deviez promptement disparaître Déjà le conseil des sachèmes avait reçu les premiers colliers de ses messagers secrets Toutes les nuits ondouré rassemblait quelques-uns des chefs dans les cavernes le gouverneur de la Louisiane moins facile à tromper que le commandant du fort Rosalie ne s'endormait point au milieu des périls il regrettait d'avoir rendu la liberté aux frères d'Amélie et s'il ne fit pas arrêter Celuta c'est qu'il se laissa fléchir aux larmes d'Adélaïde Lorsque Celuta a pris le départ de René on essaya inutilement de la retenir à la Nouvelle-Orléans en vain Adélaïde Harlet le général d'Artaghet le capitaine avec le grenadier était retourné au Natchez lui représentèrent que ses forces ne suffiraient pas aux fatigues d'un si long voyage elle conjura sa soeur et ses frères de la chair blanche comme elle les appelait de la laisser reprendre le chemin de son pays il fallut céder à ces ardentes prières que traduisait la vieille mère de Jacques Celuta embrassa avec émotion cette pauvre et vénérable matrone son hôtesse dans la nuit funeste mon frère et ma soeur dit-elle à Harlet et à Adélaïde souvenez-vous de Celuta quand vous serez au pays des blancs j'espère vous retrouver quelques jours dans la contrée des âmes si l'on permet l'entrée de la belle forêt que vous habiterez à de misérables indiennes comme moi la fille du gouverneur conduisit son amie jusqu'au pirogue d'un grand parti de Parnis qui se préparait à remonter le fleuve là se renouvelèrent de tendres adieux Celuta s'embarqua sur la flotte panisienne adieu disait-elle à Adélaïde qui pleurait assise au rivage que les bons génies vous rendent vos bienfaits je ne vous reverrai plus sur la terre où vous resterez longtemps après moi mais je tâcherai de faire le moins de mal que je pourrai dans mon rapide passage afin de me rendre digne de votre souvenir les pirogue place entre son cou flexible et ses ailes un peu soulevées les charmants passagers se joutent à demi cachés dans le duvet de leur mère l'âme entière de Celuta était partagée entre son enfant et son époux que de mots déjà passés quels étaient ceux qui devaient naître encore les pirogues avaient à peine remonté le Mechasebe pendant quelques heures que les Panis par un de ses caprices si fréquents chez les sauvages s'arrêtèrent à la rive orientale du fleuve Celuta descendit à terre avec ses conducteurs mais ceux-ci par un autre caprice se dispersèrent bientôt les uns commençant une chasse les autres se rembarquant sans bruit Celuta s'était assoupie à l'écart derrière un rocher qui lui cachait le fleuve la nuit était venue quand l'épouse de Renée se réveilla elle était abandonnée l'insouciance indienne l'avait délaissée le courage indien la soutint elle était accoutumée à la solitude les ténèbres empêchaient les Panis de voir la sœur d'Otougamis et le vent ne leur permettait pas d'entendre ses cris résignée elle attendit le jour lorsque l'aurore parut Celuta sortit de l'abri du rocher regardant les différents points du ciel elle se dit mon mari est de ce côté-là et ses pas se dirigeèrent vers le septentrion elle n'eut pas même la pensée de retourner à la Nouvelle Orléans elle se trouvait plus en sûreté dans les bois que parmi les hommes pour sa nourriture elle comptait sur les fruits sauvages et son sein suffirait aux besoins de sa fille tout le jour elle marcha cueillant ça et là quelques baies dans les buissons à l'heure où la hulotte bleue commence à voltiger dans les forêts américaines Celuta atteignit le sommet d'une colline elle se détermina à passer la nuit au pied d'un tamarin dans le tronc caverneux duquel les indiens allumaient quelquefois le feu du voyageur au midi on découvrait la ville des blancs au couchant le Mechasebe au nord de hautes falaises où s'élevait une croix prenant dans ses bras la fille de l'homme des passions Celuta lui présenta son sein que l'enfant débile serrait à peine dans ses lèvres un jardinier arrose une plante qui languit mais elle continue de dépérir car la terre ne l'a point reçue favorablement à sa naissance dans son effroi maternel Celuta n'osait regarder le tendre nourrisson de peur d'apercevoir les progrès du mal ses yeux chargés de pleurs erraient vaguement sur les objets d'alentour telles furent vos douleurs dans la solitude de Bersabé malheureuse agarre lorsque détournant la vue d'Ismaël vous dites je ne verrai point mourir mon enfant la nuit fut triste et froide au lever du jour après avoir fait un repas de pommes de mai et de racines de canneberge la voyageuse chargée de son trésor reprit sa route la monotonie du désert n'était interrompue que par la vue encore plus monotone de la croix cette croix était celle où René avait accompli un pèlerinage en descendant à la Nouvelle-Orléans Dieu seul savait ce qu'avait demandé en secret le fervent pèlerin une pierre encore tachée du sang de l'homme assassiné gisait près de l'arbre expiatoire un torrent s'écoulait à quelque distance la sœur de Thougamise s'assit sur la pierre du meurtre elle prit involontairement dans sa main la branche de chêne que René avait déposée en ex-voto au pied du calvaire les regards de l'indienne se fixaient sur le rameau desséché qu'elle balançait lentement comme si elle eût trouvé une ressemblance de destinée entre elle et la branche flétrie ce loutard rêvait au bruit aride du vent dans le bois de la croix et dans la cime de quelques chardons qui perçaient les roches plusieurs fois elle crut entendre des voix comme si les anges de la croix et de la mort eussent conversé invisiblement dans ce lieu l'épouse de René se hâta de quitter un monument de douleur qu'elle supposait garder par les esprits redoutables des européens le large vallon qui terminait le plateau des bruyères la conduisit au bord d'un courant d'eau dans le fond de ce vallon s'élevait de petits tertres couverts de tulipiers de liquides en bar de cyprès de magnolia et autour desquels se repliait l'onde qui portait son tribut au Mechasebe du sein de la terre échauffée sortait le parfum de l'angélique et de différentes herbes odorantes attirée et presque rassurée par le charme de cette solitude Chélouta s'assied sur la mousse et prépare le banquet maternel elle couche Amélie sur ses genoux et déroule l'une après l'autre les peaux d'Hermine dont l'enfant était enveloppé quelques larmes tombées des yeux de la mère ranimèrent la fille souffrante comme si cet enfant ne devait tenir la vie que de la douleur quand Chélouta eut prodigué à sa fille ses caresses et ses soins elle chercha pour elle-même un peu de nourriture les lieux où elle se trouvait à Vénaguer étaient habitées par une tribu indienne on voyait encore dans un champ anciennement moissonné quelques rejets de maïs et l'épi de ce blé sauvageant était rempli d'une crème onctueuse il servit au repas de Chélouta vers le baissé du soleil la sœur de Tougamise se retira à l'entrée d'une grotte tapissée de jasmin des florides et environnée de buissons d'azaléas dans cette grotte se vint réfugier une foule de noms pareils de cardinaux d'oiseaux moqueurs de peruches de colibris qui brillaient comme des pierreries au feu du couchant la nuit se leva revêtue de cette beauté qu'elle n'a que dans les solitudes américaines le ciel étoilé était parsemé de nuages blancs semblables à de légers flocons d'écume ou à des troupeaux errants dans une plaine azurée toutes les bêtes de la création les biches les caribous les bisons les chevreuils les orignaux sortaient de leur retraite pour paître les savannes dans le lointain on entendait les chants extraordinaires des reines dans les unes imitant le mugissement du bœuf laboureur les autres le teintement d'une cloche champêtre rappelait les scènes rustiques de l'europe civilisée au milieu des tableaux agrestes de l'amérique sauvage les éphires embaumés par les magnolias les oiseaux cachés sous le feuillage murmuraient d'harmonieuses plaintes que tchélouta prenait pour la voix des enfants à naître elle croyait voir les petits génies des ombres et ceux qui président au silence des bois descendre du firmament sur les rayons de la lune léger fantôme qui s'égaraient à travers les arbres et le long des ruisseaux alors elle adressait la parole à sa fille couchée sur ses genoux elle lui disait si j'avais le malheur de te perdre à présent que deviendrai-je ah si ton père m'aimait encore je t'aurais bientôt retrouvé je découvrirai mon sein j'épirai ton âme errante avec les brises de l'aube sur la tige jumectée des fleurs et mes lèvres te recueilleraient dans la rosée mais ton père s'éloigne de moi et les âmes des enfants ne rentrent jamais dans le sein des mères qui ne sont point aimées l'indienne versait en prononçant ces mots des larmes religieuses semblables à un délicieux ananas qui a perdu sa couronne et dont le cœur exposé aux pluies se fond et s'écoule en eau des pélicans qui volaient au haut désert et dont le plumage couleur de rose réfléchissait les premiers feux de l'aurore avertir Feluta qu'il était temps de reprendre sa course elle dépouilla d'abord son enfant pour le baigner dans une fontaine où se désaltéraient en allongeant la tête des écureuils noirs accrochés à l'extrémité d'une liane flottante la blanche et souffreteuse Amélie couchée sur l'herbe ressemblait à un narcisse abattu par l'orage ou à un oiseau tombé de son nid avant d'avoir des ailes Feluta enveloppa dans des mousses de cyprès plus fines que la soie sa fille purifiée elle n'oublia point de la parer avec des graines de différentes couleurs et des fleurs de divers parfums enfin elle la renferma dans les peaux d'hermine et la suspendit de nouveau à ses épaules par une tresse de chèvrefeuille la pèlerine qui s'avance pieds nus dans les montagnes de jérusalem porte ainsi les présences sacrées qu'elle doit offrir au saint-ombeau la fille de tabamika traversa sur un pont de liane la rivière qui lui fermait le chemin elle avait à peine marché une heure qu'elle se trouva engagée au milieu d'un terrain coupé de flaques d'eau remplie de crocodiles tandis qu'elle hésite sur le parti qu'elle doit prendre elle entend halter derrière elle elle tourne la tête et voit briller les yeux vitrés et sanglants d'un énorme reptile elle fuit mais elle heurte du pied un autre monstre et tombe sur les écailles sonores le dragon rugit cheluta se relève et ne sent plus le poids léger que portaient ses épaules elle jette un cri prête à être dévorée elle n'est attentive qu'à ce qu'elle a perdu tout à coup les deux monstres dont elle sentait déjà la brûlante haleine sur ses pieds se détournent il se hâte vers une autre proie que les regards d'une mère sont perçants il les découvre parmi de hautes herbes l'objet qui attire les affreux animaux cheluta s'élance saisit son enfant et ses pas que n'aurait point alors de vancer le vol de l'hirondelle la porte tout sommet d'un promontoire d'où là y suit au loin les détours du Mechasebe victoire d'une femme qui dira ton orgueil et tes joies l'astre des nuits qui vient de dissiper dans le ciel les nuages d'une tempête paraît moins beau que la pâle cheluta triomphante au désert Amélie avait ignoré le péril elle ne s'était pas même réveillée dans son lit de mousse sa parure conservait la fraîcheur et la symétrie chargée du berceau où l'innocence dormait sous des fleurs cheluta avait accompli sa fuite comme l'élégante cannefort achevait sa course sans déranger dans sa corbeille les guirlandes et les couronnes mais la frayeur qui n'avait pu troubler l'enfant avait exercé son pouvoir sur la mer le sein de cheluta s'était tari ainsi quand la terre était branlée par les secousses de l'Etna disparaît une fontaine dans les champs de la Sicile et l'agneau demandant vin l'eau salutaire à la source épuisée que cheluta manqua de nourriture pour son enfant que son sein fût stérile quand son cœur surabondait de tendresse voilà ce que l'indienne ne pouvait comprendre elle accusait sa faiblesse elle se reprochait jusqu'à ses douleurs jusqu'à l'excès de sa frayeur maternelle elle cherchait une cause à ce châtiment du grand esprit elle se demandait si elle avait cessé d'être fidèle à son époux si elle avait aimé assez sa fille si elle avait été injuste envers ses amis si elle avait souhaité du mal à ses ennemis si sa cabane sa famille sa tribu son pays les manitous les génies n'avaient pointu à se plaindre d'elle les yeux levés vers le séjour du père nourricier des hommes elle montrait au ciel son sein desséché réclamant sa fécondité première se plaignant d'une rigueur non méritée tout à coup Amélie déposée sur l'herbe pousse un gémissement elle sollicite le festin accoutumé ses mains suppliantes se tournent vers sa mère le désespoir s'empare de la sœur d'Utougamise elle prend son enfant dans ses bras le presse sur son sein avec des sanglots que ne pouvait-elle l'abreuver de ses larmes du moins cette source était inépuisable une inspiration funeste fait battre le cœur de la femme délaissée chez Louta se dit que le lait maternel n'était que le sang de son époux que c'était Renée qui retirait à lui cette source de vie mais ne pouvait-elle pas elle-même s'ouvrir une veine et remplacer par son propre sang le sang qui se refusait aux lèvres de sa fille peut-être aurait-elle pris quelques résolutions extrêmes si ses regards n'avaient aperçu des fumées qui montaient des deux côtés du Mechasebe et qui annonçaient l'habitation de l'homme cette vue rendit des forces à Tchélouta l'indienne n'était pas d'ailleurs tout à fait déterminée à mourir car son époux vivait et vivait infortunée elle descendit donc du promontoire portant le cher et funeste gage de son amour mais le fleuve était plus éloigné qu'il ne lui avait paru et lorsqu'elle arriva sur ses bords la nuit enveloppait le ciel la fumée des cabanes s'étaient perdues dans les ombres la lune en se levant versa sur les flots du Mechasebe moins de lumière que de mélancolie et de silence Tchélouta cherchait des yeux quelques nacelles ses regards suivaient dans leur succession rapide les lames passagères qui tour à tour élevaient leur sommet brillant vers l'astre de la nuit elle aperçut un objet flottant bientôt elle vit sortir du fleuve à quelques pas d'elle un jeune nègre presque entièrement nu une pagne lui saignait les reins à la mode de son pays et sa tête était ornée d'une couronne de plumes rouges il chantait à demi-voix quelque chose de doux dans sa langue il étendait les bras vers les os et semblait adresser à un objet invisible des paroles passionnées chélouta reconnut himlet qui la reconnut à son tour il s'approcha d'elle en s'écriant chélouta oh redoutable nyang dieu du mal larimane des nègres note de l'auteur chélouta ici chélouta répondit je viens de la ville des pleurs la biche des natchez va perdre son fond que voilà car son sein est tari alors himlet la biche des natchez ne perdra point à son fond nous trouverons une mère pour le nourrir chélouta est belle comme une fétiche bienfaisante comment himlet est-il dans ce lieu dit chélouta mon ancien maître répondit himlet après m'avoir battu parce que j'aimais ma liberté m'a vendu à l'habitant des cases voisines venez avec moi je vous donnerai du maïs et une femme noire de mes bois pour allaiter l'enfant rouge de vos forêts les blancs ne sauront rien de tout cela chélouta se mit à suivre son guide et tu es toujours infortuné pauvre chélouta disait en marchant l'africain et moi aussi je suis bien malheureux le jour mais la nuit himlet posa un doigt sur sa bouche en signe de mystère et la nuit tu es moins à plaindre dit chélouta moi je pleure toujours chélouta reprit himlet si tu savais elle est belle comme le palmier des sables quand elle dit au sourire de venir visiter ses lèvres ses dents ressemblent aux perles de la rosée dans les feuilles rouges du bétel l'enfant de chame arrêtant tout à coup chélouta et lui montrant le fleuve vois-tu la cime argentée de ses copalmes là-bas sur les eaux vois-tu tout auprès les ombres de ces êtres pourpres presque aussi belles que celles du front de ma maîtresse vois-tu les deux colonnes de ces papayas entre lesquelles apparaît la face de la lune comme la tête de mon iséphare entre ses deux bras levés pour me caresser eh bien ce sont les arbres d'une île île de l'amour île d'Iséphare les ondes ne cesseront de baigner tes rivages les oiseaux d'enchanter tes bois et les brises dissoupirait la volupté c'est là chélouta elle habite sur l'autre bord du méchacébé moi j'ai ma case sur cette rive chaque nuit elle traverse à la nage le bras du fleuve pour se rendre dans l'île son himelet s'y trouve toujours le premier je reçois Iséphare au moment où elle sort de l'onde je la cache dans mon sein je lui sers d'abri et de vêtements nos baisers sont plus lents que ceux des brises qui caressent les fleurs de l'aloès au déclin du jour deux beaux serpents noirs s'entrelacent moins étroitement nous sommeillons au bord du fleuve en disputant de paresse avec ses ondes souvent aussi nous parlons de la patrie nous chantons Nyang Zanhar Dieu du bien note de l'auteur et les amours des lions je reprends toutes les nuits la parure que tu me vois et que je portais quand j'étais libre sous les bananiers de Maninga j'agite la force de ma main dans les airs il me semble que je lance encore la zagueille contre le tigre ou que j'enfonce dans la gueule de la panthère mon bras entouré d'une écorce ses souvenirs remplissent mes yeux de larmes plus douces que celles du bain-joint ou que la fumée de la pipe chargée d'encens alors je crois boire avec Isephar le lait du coco sous l'arcade de figuier je m'imagine errer avec ma gazelle à travers les forêts de girofliers d'acajou et de sandales que tu es belle oh mon Isephar tu rends délicieux tout ce qui touche à tes charmes je voudrais dévorer les feuilles de ton lit car ta couche est divine oh fille de la nuit divine comme le nid des hirondelles africaines comme ce nid qu'on serre à la table de nos rois et que composent avec des débris de fleurs les aromates les plus précieux ainsi disait Imlet il baisait l'air en feu autour de lui et chargeait les terres brûlantes d'aller trouver les lèvres de la femme aimée par la route impatiente des désirs la petite Amélie vint alors à jeter un cri Imlet imposa ses deux mains sur la tête de la mère et dit vous êtes la femme des tribulations à quoi Tchilouta répondit je prie le grand esprit qu'Isephare et des dentrailles plus heureuses que les miennes enfants des peuples de Caïn vous réplicates avec une grande vivacité j'aime Isephare comme une perle mais son sein ne portera jamais un esclave l'éléphant m'a enseigné sa sagesse en conversant de la sorte l'épouse de René et son guide étaient arrivées aux cases des nègres de l'habitation les toits écrasés de ces cases se montraient entre deux hauts tournesols Imlet et Tchilouta traversèrent des carrés d'ignames et de patates que l'esclave africain cultive dans ses courts moments de loisir pour sa subsistance et pour celle de sa famille un calme profond régnait dans ces lieux sur cette terre étrangère dans la couche de la servitude le sommeil berçait ses exilés des illusions de la liberté et de la patrie Imlet dit à voix basse à Tchilouta ils dorment mes frères noirs les insensés ils prennent des forces afin de travailler pour un maître moi l'américaine et l'africain entrèrent dans une case dont Imlet poussa doucement la porte il se dépouilla de sa pagne qu'il cacha sous des chaumes car disait-il nos maîtres prétendent que l'habit de mon pays est une fétiche qui leur portera malheur il reprit l'habit de l'esclave et réveilla une femme cette femme descend de son hamac de coton bleu souffle des charbons assoupis en jetant dans le foyer des cannes de sucre desséchées une grande flamme éclaire subitement l'intérieur de la case cheluta reconnaît la négresse glasirne glasirne demeure immobile d'étonnement les deux femmes se prennent à pleurer bonne mère des pays lointains dit cheluta votre petite fille indienne est prête à mourir mon sein s'est fermé j'espère que le vôtre est resté ouvert à votre fils glasirne répondit je croyais ne plus vous revoir mon maître au natchez m'a vendu avec Imlet parce que j'avais eu trop de pitié de vous chez le bon blanc d'Artaguette mon maître n'aimait point la pitié voilà ma joie dans son berceau glasirne découvrit un berceau caché sous une natte prit son nourrisson le mit à l'une de ses mamelles suspendit à l'autre l'enfant de cheluta et s'assit à terre quand l'épouse de René vit cette pauvre esclave pressée sur son sein les deux petites créatures si étrangères par leur pays si différentes par leur race si ressemblantes par leur misère quand elle la vit les nourrir en leur prodiguant ses petits chants ce langage maternel le même en tout climat elle adressa au ciel la prière de la reconnaissance elle regardait les deux enfants comparant la faiblesse de sa fille à la force du fils de glasirne elle dit avec un mélange de joie de douleur et d'une tendre jalousie femme noire que ton fils est grand et fort il est pourtant de l'âge de ma fille femme rouge dit glasirne en se levant j'ai commencé par ta fille prends maintenant pour toi ces ignames et bois ce suc d'une plante de mon pays qui te rendra la fécondité mais hâte-toi de t'éloigner le jour va naître mon nouveau maître elle et femmes indiennes ne reviens plus aux cases cache-toi dans la forêt Imlet te conduira à un lieu secret connu de nous autres esclaves au milieu du jour je t'irai porté la pâture et au milieu de la nuit pleurer avec toi mon cœur n'est point fait de l'acier des blancs je ne suis point né sans père ni sans mère quoique ma mère m'ait vendu pour un collier la zirne remplit une coupe de bois de citronnier d'une liqueur particulière et la présenta à la voyageuse comme la madianite offrait un vase d'eau à l'étranger au bord du puits du chameau geluta vida la coupe et sortit avec Imlet qui la conduisit au lieu désigné à l'heure où les cigales vaincues par l'ardeur du soleil cessent leur chant geluta entendit un cri c'était celui que les nègres poussent dans le désert pour écarter les serpents et les tigres elle découvrit glasirne qui regardait s'il n'y avait point de blanc alentour la négresse se glissant dans le bois déposa quelque chose au pied d'un arbre et se retira geluta s'avançant à son tour enleva la cale basse déposée il y avait du lait pour la fille des fruits et des gâteaux pour la mer ce commerce clandestin de l'infortune et de la misère se faisait à la porte du riche et de l'heureux les ombres revinrent sur la terre geluta ouit vers le milieu de la nuit un brissement léger elle étendit la main dans les ténèbres et rencontra bientôt celle de glasirne le bonheur repousse le bonheur mais les larmes appellent les larmes elles viennent se mêler dans les cœurs des infortunés comme des eaux sympathiques qui se cherchent à travers les feuilles d'un livre mystérieux et qui y font paraître en se confondant des caractères disposés d'avance par l'amour la négresse apportait avec elle son fils elle mit l'hostie pacifique entre les bras de l'indienne qui sentit ce compliment à la façon de la nature les deux femmes s'assirent ensuite sous intérêt binte dans une clairière elles parlèrent de leur frère d'artaguette que l'une avait sauvée que l'autre avait ramenée blessée au camp des français glasirne prononça des paroles magiques de son pays sur la fille de Tchélouta sur ce vaisseau à peine ébauché que la flamme avait à demi dévorée dans le chantier de la vie puis la négresse ouvrit le haut de sa tunique d'esclave dans laquelle elle tenait cachée une colombe elle rendit la liberté à l'oiseau blanc qui, plein de frayeur allongeait le cou hors du sein de l'africaine cet emblème d'une âme pure qui s'envole vers les cieux échappée des prisons de la vie rappelait en même temps l'idée de la liberté que glasirne avait perdue est-ce que tu crois que ma fille va mourir dit Tchélouta puisque la colombe s'est envolée non dit glasirne la colombe a porté au redoutable niang les paroles que j'ai murmurées tout bas pour guérir ta fille fait à la mode de ton pays repartit l'indienne je m'y accoutumerai mieux qu'à la mode du pays des blancs glasirne déroula une feuille de roseau dans laquelle elle avait enveloppé un coquillage de l'océan africain elle adressa à cette fétiche des reproches et des prières Tchélouta porte à ses lèvres ce manitou du malheur religion des infortunés vous êtes partout la même les chagrins ont une source commune cette source est le cœur de l'homme ces femmes sauvages si remplies des merveilles de Dieu voulurent endormir leurs enfants elles les placèrent sur des peaux moelleuses l'un auprès de l'autre dans les festons d'une liane fleurie qui descendait des branches d'un vieux liquide en bas le fils de glasierne tout nu et obscur comme l'ébène la fille de Tchélouta parée d'un collier et éclatante comme l'ivoire ensuite elles agitèrent doucement le berceau suspendu Tchélouta chantait et la nature lui inspirait à la fois l'air et les paroles de son hymne au sommeil enfant plus heureux que vos mères que votre sommeil soit également paisible et sans songe n'êtes-vous point sur cette branche de fleurs les deux génies de la nuit et de la lumière vous êtes blanc et noir comme ces jumeaux célestes l'un porte la chevelure dorée du matin l'autre couvre son front du léger crêpe du soir charmante non pareille reposez ensemble dans ce nid soyez plus heureux que vos mères les accents de la voix de Tchélouta étaient pleins de mélodies il sortait de son âme et son âme était comme une lire sous la main des anges sollicité au repos par le ralentissement graduel du mouvement de la branche le couple innocent s'endormit les mères confièrent à la brise le soin de balancer encore leur gracieux nourrisson mais le maokavis commençait à chanter le réveil de l'aurore les deux amis songèrent à se séparer avant de quitter ce lieu elles amassèrent quelques pierres pour en faire une marque au ciel futur et les appelèrent chacune dans sa langue l'autel des femmes affligées l'africaine promit de revenir cependant l'indienne en vain espéra de revoir sa compagne sa compagne ne reparut plus une fois seulement chélouta crut avoir entendu dans le lointain la voix de glasirne il arrive que les vents de l'automne jette le soir sur nos bords un oiseau de l'autre hémisphère nous comptons retrouver au matin l'hôte de la tempête mais il est déjà remonté sur le tourbillon et son cri du milieu des nuages nous apporte son dernier adieu après deux jours d'attente chélouta se résolut à poursuivre sa route il lui tardait de revoir ses amis elle part elle franchit des ruisseaux sur des branches entrelacées les gépons que les sauvages jettent en passant elle traverse des marais en sautant d'une racine à une autre racine elle se cache quelquefois auprès d'une habitation où des blancs prennent leur repas dans le champ pareux labouré lorsqu'ils se sont retirés elle accourt avec une nuée de petits oiseaux qui guettaient comme elle les miettes tombées de la table de l'homme après une marche longue et pénible elle entre dans ses forêts natales et arrive enfin au Natchez le premier indien qu'elle aperçoit c'est Honduré le bourreau a reconnu la victime il s'avance vers elle et d'une voix adoucie il la félicite de son retour où est René Nietzsche-Louta chef cruel te devais-je rencontrer le premier ton mari répondit Honduré avec une modération de langage que ses regards démentaient ton mari est allé par ordre des sachèmes chanter le calumet de paix aux illinois quand on s'est attendu à quelque malheur tout ce qui n'est pas ce malheur semble un bien il vit s'écrit et elle se sent soulagée les sauvages environnent bientôt la nièce d'Adario Mila et Outugamis fendent la foule et se précipitent dans le sein de leur soeur je suis la femme de ton frère s'écrit Mila sanglotant de joie mais je suis toujours ta petite fille tu es la femme de mon frère dit Chélouta avec un mouvement de plaisir dont elle ne se rendit pas compte aime-le et partage ses peines oh dit Mila j'ai déjà plus pleuré pour lui dans quelques jours que je n'ai pleuré pour moi dans toute ma vie la voyageuse conduite à sa cabane la trouva dévastée telle que René l'avait trouvé lui-même à son retour Chélouta jeta un regard triste sur la vallée sur la rivière sur le sentier de la colline à demi cachée dans l'herbe sur tous ces objets où son oeil découvrait des traces de la fuite du temps la cabane fut promptement rétablie dans son premier ordre par Othougamise et par Mila ils y vinrent demeurer avec leur soeur cependant le couple ingénu n'osa raconter à Chélouta déjà trop éprouver ce qui s'était passé au natchez pendant son absence il n'osa lui dire les malheurs d'Adario les calomnies dont René était la victime les vertueuses inquiétudes d'Othougamise la fille de Tabamika voyait qu'on lui cachait quelque chose tout lui paraissait extraordinaire l'éloignement de Chaktas et de René l'établissement des français sur le champ des indiens l'affectation des indiens qui murmuraient des paroles de paix du même air qu'ils auraient entonné l'hymne de guerre Adario n'était point venu voir sa nièce où était-il ? Chélouta résolut d'aller trouver son oncle de lui demander l'explication de ses mystères et de s'éclaircir du sort de René enveloppée d'un voile elle sort de sa cabane lorsque les étoiles déjà chassées de l'Orient par le crépuscule semblaient s'être réfugiées dans la partie occidentale du ciel elle glisse elle glisse le long des prairies comme ces vapeurs matinales qui suivent le cours des ruisseaux elle arrive au grand village cherche la cabane d'Adario et ne trouve qu'un amas de cendres un chasseur vient à passer chasseur lui dit Chélouta où est maintenant la demeure d'Adario le chasseur lui montre un bois avec son arc et continue sa route la sœur d'Otougamise s'avance vers le bois elle aperçoit à l'entrée la fille d'Adario sentinelle vigilante qui observait de loin les mouvements de son père le sachem errait lentement entre les arbres comme un de ces spectres de la nuit qui se retirent au lever du jour sa tête chauve et ses membres dépouillés étaient humides de rosée sa hache si terrible dans les combats reposant sur une de ses épaules nues près de son oreille semblait lui conseiller la vengeance Chélouta ne se sentait pas la hardiesse d'aborder le sachem elle l'entendit poussé de profonds soupirs le vieillard tourne tout à coup la tête et s'écrit d'une voix menaçante qui suit mes pas c'est moi répond doucement Chélouta c'est toi ma nièce ne me présente pas ton enfant mes mains sont dévorantes je n'ai point à porter ma fille reprend l'épouse de René qui déjà embrasse les genoux du sachem et ma cousine ajoute Chélouta d'une voix suppliante ta cousine dit Adario où est-elle qu'elle vienne elle n'a plus rien à craindre de mes embrassements la fille d'Adario assise à l'écart sur une pierre regardait de loin cette scène avec un mélange de terreur et d'envie elle accourt au signe que lui fait Chélouta pour la première fois depuis le retour du fort Rosalie elle se sent pressée sur le cœur paternel par la main qui lui a ravi son fils Adario surmontant de la tête ces deux femmes et les serrant contre sa poitrine avec son bras armé de la hache ressemblait à un bûcheron qui va couper deux arbustes chargés de fleurs le sachem se dégageant des caresses de ces femmes il n'est pas tant de pleurer comme un cerf c'est du sang qu'il nous faut montrant d'une main la terre à Chélouta et de l'autre la voûte des arbres voilà lui dit-il le lit et le toit que les étrangers m'ont laissé est-ce eux qui ont incendié ta cabane dit Chélouta tes enfants t'en pourront bâtir une autre les lèvres d'Adario tremblèrent son regard parut égaré il saisit sa nièce par la main mes enfants dis-tu mes enfants ils sont libres ils ne rebâtiront point Mahut dans la terre de l'esclavage Adario rejeta avec violence la main de Chélouta la fille du sachem cachait dans ses cheveux son visage baigné de larmes Chélouta s'aperçut alors que sa cousine ne portait point son fils elle eut un affreux soupçon de la vérité l'épouse de René crut devoir calmer ses douleurs dont elle ne connaissait pas encore la source par quelques paroles d'amour Sachem dit-elle tu es un rempart pour les Natchez et j'espère que mon mari reviendra bientôt chargé de colliers pacifiques n'appelle pas ton mari dit le vieillard l'infâme que la colère d'Atansic a vomi sur ses rivages si tu conserves encore quelques attachements pour lui ôte-toi de devant mes yeux que le roc qui me sert de couche ne soit pas souillé de l'empreinte de tes pas ah ! s'écrit cheluta voici le commencement des mystères dont j'étais venu demander l'explication eh bien Adario qu'a donc fait René parle je t'écoute Adario s'appuie contre un chêne et répète à cheluta la longue série des calomnies inventées par Honduré à ce discours qui aurait dû foudroyer l'Indienne vous l'eussiez vu prendre un air serein une contenance hardie je respire dit-elle cher et malheureux époux si je t'avais jamais soupçonné maintenant tu serais pur à mes yeux comme la rosée du ciel que le monde entier te déclare coupable je te proclame innocent que l'univers te déteste j'aurai le bonheur de t'aimer sans rival moi t'abandonner lorsque tu es calomnié persécuté les grandes âmes s'entendent Adario admira sa nièce tu es de mon sang dit-il et c'est pour cela que l'amour de la patrie triomphera dans ton cœur de l'amour d'un homme que peux-tu opposer à ce que je t'ai raconté ce que j'y oppose répliqua vivement cheluta le malheur de René mon mari coupable il ne l'est point tu en as trop dit Adario pour me convaincre n'as-tu pas été jusqu'à me parler de Mila c'est à moi d'avoir affaire avec mon cœur de dévorer mes peines si j'en ai mais chercher à me faire croire à des trahisons envers les Natchez par le ressentiment d'une infidélité qui ne regarderait que moi sachem je rougis pour ta vertu j'ignorais que ton grand cœur fut si sensible à un chagrin de femme la fureur d'Adario s'allume il ne voit dans ce dévouement de l'amour conjugal que la faiblesse d'un esprit fasciné par la passion blessé des paroles de cheluta il s'écrit tremble misérable servante d'un blanc tremble qu'un indigne amour te fasse hésiter sur tes devoirs apprends que si ton sang était demandé par la patrie cette main qui a étouffé mon fils te saurait bien retrouver Adario s'arrachant du chêne contre lequel il est appuyé va chercher la caverne des ours pour y fuir la vue des hommes aussi insensible au mal qu'il a fait que le poignard qui ne sent pas les palpitations du cœur qu'il a percées le cou a pénétré jusqu'aux sources de la vie la victime s'est débattue contre le trait au moment où ce trait l'a frappé mais à la blessure refroidie s'attache une douleur cuisante cheluta ne croit point au crime de René mais il suffit qu'on accuse celui qu'elle aime pour qu'elle soit navrée de douleur elle ne croit pas à l'inconstance de son époux elle ne supposera jamais René capable d'avoir donné pour femme sa maîtresse à son amie mais que font la raison l'élévation des sentiments la générosité du caractère contre ces vagues soupçons qui traversent le cœur on s'en défend on les repousse vaine tentative ils renaissent comme ces songes qui se reproduisent dans le cours d'un pénible sommeil cheluta regagne à pas tremblant sa cabane elle y trouve ses aimables hôtes mon frère dit-elle en entrant je sais tout on trame quelques complots sauvons ton ami c'est parler cela dit Mila en avançant d'un air courageux son joli visage ce n'est pas comme toi Autougamise qui est triste comme un chevreuil blessé sauvons René c'est ce que je disais tantôt les deux sœurs et le frère s'assirent ensemble sur la même natte approchèrent leurs trois têtes et se mirent à examiner comment ils pourraient sauver René les conspirations des bons ne sont pas comme celles des méchants on nuit facilement on répare avec peine le fond du secret était ignoré de la femme de l'ami et de l'ami de René ils ne pouvaient donc apporter de remède à un mal dont la nature leur était inconnue Mila ne savait autre chose que de tuer Honduré elle soutenait par son caractère résolu le frère et la sœur dont les âmes disaient-elles étaient aussi pesantes que le vol d'un aigle blanc les sachems ajoutaient Mila en plus de sagesse que nous mais ils n'aiment point opposons nos cœurs à leurs têtes et nous saurons bien comment agir quand le moment sera venu fin de la section 16 section 17 de les natchez par François-René de Châteaubriand cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Christiane Johan deuxième partie suite prêt à consommer ses forfaits Honduré sentait ses passions s'exalter Chélouta de retour de son pèlerinage parut toute divine aux yeux du scélérat une femme en pleurs une femme qui vient de faire des choses extraordinaires à des attraits irrésistibles plus l'âme s'élève vers le ciel plus le corps se couvre de grâce et le criminel pour son supplice comme pour celui de sa victime aime particulièrement la beauté qui tient à la vertu quoi cette femme disait Honduré si dévouée à mon rival ne m'accorderait pas même un sourire Chélouta tu seras à moi j'assouvirai sur toi mes désirs fus-tu dans les bras de la mort au milieu de son triomphe Honduré éprouvait pourtant une vive inquiétude la jalousie de la femme-chef endormie pendant les troubles au Natchez et pendant l'absence de Chélouta jetait maintenant de nouvelles flammes elle menaçait le tuteur du soleil d'un éclat qui l'eut perdu une scène inattendue fut au moment de produire la catastrophe qu'il redoutait la fête de la pêche avait été proclamée fête sacrée à laquelle personne ne se pouvait dispenser d'assister Chélouta s'y rendit avec Mila et son frère le grand prêtre ordonna la danse générale des femmes la sœur d'Otougamise fut obligée de figurer dans ce cœur religieux émue par ses souvenirs se laissant aller à une imagination attendrie elle commence à faire parler ses pas car la danse a aussi son langage tantôt elle lève les bras vers le ciel comme le rameau d'un suppliant tantôt elle incline sa tête comme une rose affaissée sur sa tige l'air de longueur et de tristesse de Chélouta ajoutait un charme à ses grâces ondourée dévorait des yeux la touchante sauvage à Kansy qui ne perdait pas de vue se sentait prête à rugir comme une lionne dans l'illusion de sa passion elle crut pouvoir lutter avec sa rivale et descendit dans l'arène les mouvements de la femme jalouse étaient durs ses mains s'agitaient par convulsion ses pas se marquaient par intervalles courts et précipités le crime avait l'air de peser sur le ressort qui la faisait tressaillir honteux pour elle le tuteur du soleil détourna la vue la femme chef s'en aperçut et n'ayant le courage ni de cesser ni de continuer la danse elle se mit à tourner sur elle-même avec des espèces de hurlements alors Mila qui voulut tenir compagnie à sa soeur et se rire d'Akansy vint voltiger sur le gazon ses pieds et ses bras se déploient par des mouvements brillants et onduleux elle se balance comme un jeune peuplié caressé des brises le sourire de l'amour est sur ses lèvres l'ivresse du plaisir dans ses yeux c'est un fan qui bondit un oiseau qui vole elle se joue flotte nage dans l'air comme un papillon le contraste qu'offraient les trois femmes étonnaient les natchezes et les français présents à la fête c'était la douleur la jalousie et le plaisir qui mêlaient leurs pas un hymne ordinairement chanté à cette cérémonie était répété en dialogue par les danseuses Chélouta disait retire-toi vagabonde du désert le bruit de tes pleurs est pour moi plus détestable que celui de l'ondé qui perd la moisson je hais les infortunes ma cabane se plaît dans la solitude jamais un tombeau ne m'a détourné de mon chemin je le foule aux pieds et je passe sur son gazon la femme chèvre répondait je suis étrangère je suis le serpent noir qui ne fait point de mal mon époux est loin mon enfant va mourir ma trône de la cabane solitaire sois bonne donne à manger à ma faim les génies t'en récompenseront celui que tu aimes ne sera jamais loin ni ton enfant prêt à mourir millard répliquait viens dans ma cabane viens pauvre étrangère malheur à qui repousse l'infortuné viens n'implore plus cette matrone c'est une femme de sang ses mains sont homicides les lèvres de son enfant ne caressaient point son sein elle la faisait souffrir lorsque son enfant lui disait ma mère elle n'avait jamais besoin de sourire viens dans ma cabane pauvre étrangère malheur à qui poursuit l'innocent il était temps que cette danse cessa cheluta et akansi étaient prêtes à s'évanouir le hasard en mettant dans leur bouche le chant opposé à leur position et leur caractère les accablait quelle leçon pour la femme chef le persécuteur avait pris un moment la place du persécuté afin que le premier eut une idée de sa propre injustice lorsqu'à la fin du chant les trois femmes vinrent à mêler leur voix les sorties de ces voix confondues des sons qui arrachèrent un cri d'étonnement à la foule la mère du soleil quitta brusquement les jeux faisant signe à Enduré de la suivre il ne lui osa désobéir le couple impur arrive à la cabane du soleil akansi éclate en reproche voilà donc s'écrit-elle celui à qui j'ai tout sacrifié honneur repos vertu tout a péri dans la fatale passion qui me dévore pour toi j'ai livré mon âme au mauvais génie pour toi j'ai consenti à laisser tuer le grand chef j'ai approuvé tous tes complots esclave de ton ambition comme de ton amour je me suis étudiée à satisfaire les moindres caprices de tes crimes heureuse autant qu'on peut l'être sous le poids d'une conscience bourrée je me disais il m'aime esprit des ombres enseignez-moi ce qu'il faut faire pour conserver son cœur de quel nouveau forfait dois-je souiller mes mains pour donner plus de charmes à mes caresses parle je suis prête renversons les lois usurpons le pouvoir immolons la patrie et s'il le faut l'enfant royal que j'ai porté dans mes flancs ces paroles sortant à flots pressés d'un saint qui les avait longtemps retenus suffoquent la misérable acancy elle tombe dans les convulsions du désespoir aux pieds d'ondouré effrayée des révélations qu'elle pouvait faire le monstre eut un moment la pensée d'étouffer sa complice au milieu de cette crise de remords avant que le repentir la rendit à l'innocence mais il avait encore besoin du pouvoir de la femme-chef il la rappelle donc à la vie il essaye de la calmer par des paroles d'amour tu ne me tromperas plus dit-elle je n'ai déjà été que trop crédule j'ai vu tes regards idolâtrer ma rivale je les ai vus détourner de moi avec dégoût je repousse tes caresses tu te les reprocherais ou peut-être en me les prodiguant les offrirais-tu dans le secret de ton cœur à cette chélouta qui te méprise la quand-ci s'arrête comme épouvantée de ce qu'elle va dire ses yeux sont tachés de sang son sein se gonfle et rond les liens de fleurs dont il était entouré elle s'approche du chef inquiet appuie ses mains aux épaules du guerrier et parlant d'une voix étouffée presque sur les lèvres du traître écoute lui dit-elle plus d'amour il ne me faut à présent que des vengeances j'ai favorisé tes projets serre les miens que Chélouta soit enveloppée avec son mari dans le massacre que tu médites je veux tenir dans ma main cette tête charmante la présenter par ses cheveux sanglants à tes baisers si tu hésites à m'offrir ce présent dès demain j'assemble la nation je rends l'éclat à la vertu que tu as ternie je dévoile tes crimes et les miens et nous recevrons ensemble le châtiment dû à notre perversité à Kansi les yeux attachés sur ceux dont Douré cherche à surprendre sa pensée n'est-ce que cela que tu demandes pour t'assurer de mon amour répondit l'homme infernal d'un ton glacé tu seras satisfaite tu m'as livré René je te livrerai Chélouta mais avant qu'elle soit à toi s'écria Kansi ce mot fit hocher la tête à Endouré le scélérat vit qu'il était deviné il recula quelque part il faut donc tout te promettre s'écria-t-il à son tour il sort méditant un crime qui le délivrerait de la crainte de voir publier ceux qu'il avait déjà commis les affreux amants se quittèrent pénétrés de l'horreur qu'ils s'inspiraient mutuellement au seul souvenir de ce qu'ils avaient découvert dans l'âme l'un de l'autre leurs cheveux se hérissaient Chélouta dont la tête venait d'être demandée et promise était rentrée dans sa cabane plus languissante que jamais elle avait trouvé amélie accablée d'une fièvre violente Mila prenait l'enfant dans ses bras et lui disait fille de Renée en cas que tu viennes à mourir j'irai le matin respirer ton âme dans les parfums de l'aurore je te rendrai ensuite à Chélouta car que serait-ce si une autre femme allait te ravir à nous si tu descendais par exemple dans le sein d'Akansi où Tougamis qui écoutait ce monologue s'écria Mila tu es toute notre joie et toute notre tristesse est-ce que tu vas bientôt cueillir une âme tu me donnerais envie de mourir pour renaître dans ton sein l'idée de la mort tout adoucie qu'elle était par cette gracieuse croyance ne pouvait cependant entrer dans le cœur d'une mère sans l'épouvanter cette mère demandait inutilement des nouvelles de son époux on n'avait point entendu parler de Renée depuis son départ Shakta s'était absent le capitaine d'Artaguette et le grenadier Jacques après avoir passé un moment au fort Rosalie avaient été envoyés à un poste avancé sur la frontière des tribus sauvages tous les appuis manquaient à la fois à Tchélouta et elle allait encore être privée de la protection d'Utougamise un soir assise avec sa sœur à quelques distances de sa cabane elle entendit du bruit dans l'ombre Mila prétendit qu'elle voyait un fantôme ce n'est point un fantôme dit Himley c'est moi qui vient visiter Tchélouta guerrier noir s'écria Tchélouta qui te ramène ici l'Asie en est-elle avec toi cette colombe étrangère qui a réchauffé ma petite colombe sous ses ailes l'Asie en est toujours esclave répondit Himley mais j'ai rompu mes chaînes et celles disaient phare ondouré le fameux chef me nourrit dans la forêt en attendant l'assemblée au grand lac de quelle assemblée parles-tu demande Tchélouta étonné tais-toi reprit Himley c'est un secret que je ne sais pas entièrement mais Uthougamise sera du voyage Tchélouta nous serons tous libres Iséphar est avec moi depuis qu'elle est fugitive jamais elle n'a été si belle si tu la voyais dans les grandes herbes où je la cache le jour tu la prendrais pour une jeune lionne quand la nuit vient nous nous promenons en parlant de notre pays où nous allons bientôt retourner j'entends déjà le chant du coq de ma case je vois déjà à travers les arbres la fumée des pipes des hangars Himley dansant et chantant se replongea dans le bois les cent mille heures riantes et charmées du caribou noir l'indiscrète légèreté de l'africain jeta Tchélouta dans de nouvelles inquiétudes quel était le voyage que devait bientôt entreprendre Uthougamise et dont l'indien n'avait jamais parlé Uthougamise n'avait pu parler de ce voyage car il ignorait encore ce qu'il était au moment d'apprendre Himley chef des noirs qu'on dourait avait débauché à leur maître pour les armer un jour contre les blancs ne savait pas lui-même le fond du complot il connaissait seulement quelques détails qu'on s'était cru obligé de lui apprendre afin de soutenir son courage et celui de ses compagnons l'apparition d'Himley ne fut précédée de celle d'Adario que de quelques heures le sachem vint à la cabane de Tchélouta pour chercher son neveu il l'emmène dans un champ stérile et dépouillé où toute surprise était impossible il parle ainsi au jeune homme l'assemblée l'assemblée générale des indiens pour la délivrance des chers rouges a été convoquée au nom du grand esprit par les Natchez quatre messagers ont été envoyés avec le calumet d'alliance aux quatre points de l'horizon les guerres particulières sont pour un moment suspendues le calumet a été remis à la première nation que les messagers ont rencontré cette nation l'a porté à une autre et ainsi de suite jusqu'à la limite où la terre a été bornée par le ciel et l'eau nulle tribune a désobéi à l'ordre de Kichimanitu le grand esprit note de l'auteur des députés de tous les peuples sont en marche pour le rendez-vous fixé au rocher du grand lac le conseil des sachem t'a nommé avec le jongleur et le tuteur du soleil pour assister à l'assemblée générale au Tougamise il faut partir la patrie te réclame montre-toi digne du choix des vieillards cependant si tu te sentais faible dis-le-moi nous chercherons un autre guerrier jaloux de faire vivre son nom dans la bouche des hommes toi tu prendras la tunique de la vieille matrone le jour tu iras dans les bois abattre de petits oiseaux avec des flèches d'enfant la nuit tu reviendras secrètement dans les bras de ta femme qui te protégera elle te donnera pour postérité des filles que personne ne voudra épouser le Tougamise regarda le sachem avec des larmes d'indignation qu'ai-je fait lui dit-il ai-je mérité que mon oncle me parle ainsi depuis quand ai-je refusé de donner mon sang à mon pays si j'ai jamais eu quelque amour de la vie ce n'est pas en ce moment nourris cette noble ardeur s'écria Dario oui je le vois tu es prêt à sacrifier qui ? dit dit Tougamise en l'interrompant toi-même répartit le sachem qui sentit l'imprudence de la parole à demi échapper à ses lèvres va mon neveu va t'occuper de ton départ tu apprendras le reste sur le rocher du grand lac à Dario quitta Tougamise et celui-ci rentra dans la cabane de René plein d'une nouvelle tristesse dont il ne pouvait trouver la cause on sait par quelle profondeur de haine et de crime ondourait avait voulu qu'Tougamise se trouvât à l'assemblée générale afin de le lier par un serment qu'il ne pourrait rompre Mila et Celuta observaient Tougamise elles le virent préparer ses armes dans un endroit obscur de la cabane il étira de son sein la chaîne d'or et lui dit Manitou te porterais-je avec moi ? oui les guerriers disent que tu me feras mourir je te veux donc garder les deux sœurs étaient hors d'elles-mêmes en entendant Tougamise parler ainsi mon frère les Celuta tu vas donc faire un voyage ? oui ma sœur répondit le jeune guerrier seras-tu longtemps dit Mila je sais que tu vas au rocher du grand lac cela est vrai répartit Tougamise mais comment le sais-tu il s'agit de la patrie il faut partir Mila ne trouvait plus de parole assise sur sa nat elle pleurait un alouet de la garde du soleil se présente guerrier dit-il à Tougamise les sachems assemblés t'attendent je te suis répond Tougamise Mila et Celuta volent à leur mari et à leur frère quand te reverrons-nous dirent-elles en l'entourant de leurs bras les lières répondit Tougamise ne presse que les vieux chaînes je suis trop jeune encore pour que vous vous attachiez à moi je ne vous pourrai soutenir si je portais ton fils dans mon sein dit Mila me quitterais-tu comment ferons-nous sans René et sans Tougamise tu es sage comme une vieille matronne Mila répartit le sauvage ne te fie pas mes cheveux blancs dit Mila avec un sourire c'est de la neige d'été sur la montagne elle fond au premier rayon du soleil la l'ouest pressant Tougamise de partir Celuta s'écria grand esprit fait qu'il nous rapporte le bonheur prière qui n'arriva pas jusqu'au ciel les deux femmes restèrent sur le seuil de la cabane à écouter les pas d'Otougamise qui retentissaient dans la nuit quand elles n'entendirent plus rien elles rentrèrent et pleurèrent jusqu'au lever du jour arrivés à la grotte des Sachèmes Otougamise apprit que le jongleur et Hondouré avec leur suite et les présents étaient déjà partis et qu'il les devait rejoindre les vieillards exhortèrent le frère de Celuta à soutenir l'honneur et la liberté de sa patrie le même garde qui l'avait amené au conseil le conduisit dans la forêt où se croisaient divers chemins Otougamise marcha vers le nord et les trouva le jongleur et Hondouré au lieu désigné ce lieu était la fontaine même où Celuta avait rencontré son mari et son frère lors de leur retour du pays des Illinois sur la côte septentrionale du lac supérieur s'élève une roche d'une hauteur prodigieuse sa cime porte une forêt de pin de cette forêt sort un torrent qui se précipitant dans le lac ressemble à une zone blanche suspendue dans l'azur du ciel le lac s'étend comme une mer sans borne l'île des âmes apparaît à peine à l'horizon sur les côtés du lac la nature se montre dans toute sa magnificence sauvage les indiens racontent que ce fut du sommet de la roche isolée que le grand esprit examina la terre après l'avoir faite et qu'en mémoire de cette merveille il voulut qu'une partie de cette terre resta visible du lieu d'où il avait contemplé la création au sortir de ses mains c'était à ce rocher témoin des oeuvres du grand esprit que toutes les nations indiennes se devaient réunir une flotte aussi nombreuse que singulière commençait à s'assembler au pied du rocher le canot pesant de l'iroquois voguait auprès du canot léger du Huron la pirogue de l'Illinois d'un seul tronc de chêne flottait avec le radeau du Panis la barque ronde du Poutaïs était soulevée par la vague qui balottait l'outre de l'esquimau les députés des Natchez gravirent la roche sauvage de jeunes indiens de toutes les tribus les accompagnèrent sur les deux rives du torrent dans l'épaisseur du bois ils construisirent en abattant des pins une salle dont les troncs des arbres renversés formaient les sièges au milieu de cet amphithéâtre ils allumèrent un immense bûcher toutes les nations étant arrivées elles montèrent au rocher du grand esprit et vinrent occuper tour à tour l'enceinte préparée les Iroquois parurent les premiers nul autre nation n'aurait osé passer avant eux ces guerriers avaient la tête rasée à l'exception d'une touffe de cheveux qui composait avec des plumes de corbeaux une espèce de diadème leur front était peint en rouge leur sourcil était épilé leurs longues oreilles découpées se rattachaient sur leur poitrine chargés d'armes européennes et sauvages ils portaient une carabine en bandoulière un poignard à la ceinture un casse-tête à la main leur démarche était fière leur regard intrépide c'était les républicains de l'état de nature seuls de tous les sauvages ils avaient résisté aux européens et dont les indiens de l'amérique septentrionale le Canada était leur pays ils entrèrent dans la salle du conseil en exécutant le pas d'une danse guerrière ils prirent à la droite du torrent la place la plus honorable après eux parurent les algonquins restent d'une nation autrefois si puissante et qu'après trois siècles de guerre les iroquois avaient presque entièrement exterminé leur langue devenue la langue polie du désert comme celle des grecs et des romains dans l'ancien monde attestait leur grandeur passée ils n'avaient que deux jeunes hommes pour députés ceux-ci d'une taille élevée d'une contenance guerrière ne portant ni ornements ni peintures entrèrent simplement et s'endancer dans l'enceinte ils passèrent devant les iroquois la tête haute et se placèrent en silence sur la gauche du torrent en face de leurs ennemis les hurons venaient les troisièmes vifs légers braves d'une figure sensible et animée c'étaient les français du nouveau monde de tout temps alliés d'onontio le gouverneur du canada note de l'auteur et ennemis des iroquois ils occupaient quelques bourgades autour de québec ils se précipitèrent dans la salle du conseil jetèrent en passant un regard moqueur aux iroquois et s'assirent auprès de leurs amis les algonquins un prêtre suivi d'un vieillard et ce vieillard suivi lui-même d'un guerrier sur l'âge arrivèrent après les hurons le prêtre n'avait pour tout vêtement qu'une étoffe rouge roulée en écharpe autour de lui il tenait à la main deux tisons enflammés et murmurait à voix basse des paroles magiques le vieillard qui le suivait était un sagamau ou un roi ses cheveux longs flottaient sur ses épaules son corps nu était chargé d'hiéroglyphes le guerrier qui marchait après le vieillard portait sur la tête un berceau par honneur pour les enfants qu'on adorait dans son pays ces trois sauvages représentaient les nations abénacises habitantes de l'Acadie et des côtes du Canada ils prirent à la gauche des iroquois un homme dont le visage annonçait la majesté tombée se présenta le cinquième sur le rocher un manteau de plumes de perruches et de jets bleus suspendus à son cou par un cordon flottaient derrière lui comme des ailes c'était un empereur de ses anciens peuples qui habitait jadis la virginie et qui depuis se sont retirés dans les montagnes aux confins des Carolines un autre débris un autre débris des grandeurs sauvages venait après l'empereur virginien il était chef des paraousties races indigènes des Carolines presque totalement extirpées par les européens le prince était jeune d'une mine fière mais aimable tout son corps frotté d'huile avait une couleur cuivrée un androgyne être douteux très commun chez les paraousties portait les armes de ce chef Ayonas prêtre ou un jongleur le précédait en jouant d'un instrument bizarre parurent alors les députés des nations confédérées de la Floride les fameux Cric Muscogulge Siminol et Chéroquois un nez aquilin un front élevé des yeux longs distinguaient ces indiens des autres sauvages leur tête était sainte d'un bandeau ombragée d'un panache en guise de tunique ils portaient une chemise européenne bouffante rattachée par une ceinture le micot ou le roi marchait à leur tête des esclaves yamazés et des femmes gracieuses les suivaient tout ce cortège entra avec de grandes cérémonies les nations déjà assises excepté les Iroquois se levèrent et chantèrent sur son passage les Cric s'assirent au fond de la salle sur les troncs des pins qui faisaient face au lac et qui n'étaient point encore occupés les Chicasso et les Illinois voisins des Natchez leur ressemblaient par l'habillement et par les armes après eux défilèrent les députés des peuples trans-Metchasébéens les Clamès qui soufflaient en passant dans l'oreille des autres sauvages pour les saluer les Cénis qui portaient au bras gauche un petit plastron de cuir pour parer les flèches les Makoulas les Makoulas qui habitent des espèces de ruches comme des abeilles des Kachnouk qui ont appris à faire la guerre à cheval qui lancent une fronde avec le pied et cassent en galopant la tête à leurs ennemis les Ouras aux crânes aplatis qui marchent en imitant la danse de l'ours et dont les joues sont traversées par des os de poisson Des sauvages petits d'un air doux et timide vêtus d'un habit qui leur descendait jusqu'à la moitié des cuisses s'avancèrent Ils avaient sur la tête des touffes de plumes à la main des cupos aux bras et aux cou des colliers de cet or qui leur fut si funeste Un cacique portait devant lui le premier calumet envoyé de l'île de Saint-Salvador pour annoncer aux nations américaines l'arrivée de Colombes On reconnut les tristes débris des Mexicains il se fit un profond silence dans l'assemblée à mesure que ces indiens passaient Les sioux peuple pasteur anciens hôtes de Chaktas auraient fermé la marche si derrière eux on eût aperçu les esquimaux Une triple paire de chaussons et de bottes fourrées abritaient les cuisses les jambes et les pieds de ces sauvages Deux casaques l'une de peau de cygne l'autre de peau de veau marin enveloppaient leur corps Un capuchon ramené sur leur tête laissait à peine voir leurs petits yeux couverts de lunettes Un toupet de cheveux noirs qui leur pendait sur le front venait rejoindre leur barbe rousse Ils menaient en laisse des chiens semblables à des loups De la main droite ils tenaient un harpon De la main gauche une autre remplie d'huile de baleine Ces pauvres barbares en horreur aux autres sauvages furent repoussés de tous les rangs où ils se voulurent asseoir Le cacique mexicain les appela et leur fit une place auprès de lui Outugamise le remercia de son hospitalité L'assemblée ainsi complète un grand festin fut servi Les guerriers des diverses nations s'étonnaient de ne point voir chaque tasse Tous croyaient avoir été convoqués par son ordre et les vieillards avaient amené leur fils pour être témoin de sa sagesse Ondouré balbutia quelques excuses ou mieux instruit on eût découvert ses crimes C'était au coucher du soleil que devait commencer la délibération Outugamise ne savait ce qu'il allait apprendre mais il pressentait quelque chose de sinistre Ouverture de la salle était tournée vers le couchant de sorte que les députés assis dans le bois sur le tronc des pins découvraient la vaste perspective du lac et le soleil incliné sur l'horizon Le bûcher brûlait au milieu du conseil La roche élevée portait dans les airs comme sur un piédestal et ce bois né avec la terre est cette assemblée de sauvages prêtes à délibérer sur la liberté de tout un monde Aussitôt que le disque du soleil toucha les flots du lac par-delà l'île des âmes le jongleur des Natchez les bras tendus vers l'astre du jour s'écria Peuple Levez-vous Quatre interprètes des quatre langues-mères de l'Amérique répétèrent le commandement du jongleur et les députés se levèrent Le silence règne On n'entend que le bruit du torrent qui coule au milieu du conseil et qui cesse de gronder en se précipitant dans le lac une n'arrive qu'en vapeur Tous les yeux sont fixés sur le jongleur Il déploie lentement un rouleau de peau de castor La dernière enveloppe s'entre-ouvre On aperçoit des ossements humains Les voilà s'écrit le prêtre ces témoins redoutables Ossements sacrés vous reposerez encore dans une terre libre Oui Pour vous nous allons entreprendre des choses qui ne se sont point encore vues Sur vous nous allons prêter le serment d'un secret plus profond que les abîmes de la tombe dont vous nous avons retiré Le jongleur s'arrête puis s'écrit de nouveau Peuple Juré Il prononce ainsi la formule du plus terrible des serments Par le grand esprit Par Atahansic Par les cendres de nos pères Par la patrie Par la liberté Je jure d'adhérer fidèlement à la résolution qui sera prise Soit en général par tous les peuples Soit en particulier par ma nation Je jure que Quelles que soient les mesures que les peuples en général ou ma nation en particulier adoptent dans cette assemblée Je garderai un aviolable secret Je ne révélerai ce secret ni à mes frères ni à mes sœurs ni à mon père ni à ma mère ni à ma femme ni à mes amis encore moins à ceux contre qui ces mesures pourraient être adoptées Si je révèle ce secret que ma langue soit coupée en morceaux que l'on m'enferme vivant dans un tombeau qu'Atahansic me poursuive que mon corps après ma mort soit livré aux mouches et que mon âme n'arrive jamais au pays des âmes Agité du génie de la mort le jongleur se tait Ils promènent des yeux agares sur l'assemblée que glace une religieuse terreur Tout à coup les sauvages déployant un bras armé s'écrit Nous le jurons Le soleil tombe sous l'horizon le lac bat ses rivages le bois murmure le bûcher du conseil pousse une noire fumée Les ossements semblent tressaillir Utugamise a juré Il a juré Et comment eut-il pu ne pas prononcer le serment La religion la mort la patrie avaient parlé Cent vieillards avaient promis de se taire sur la délivrance de toutes les nations américaines Honduré avait prévu pour Utugamise cet entraînement inévitable Il jeta un regard plein d'une joie affreuse sur l'infortuné Utugamise sentit passer sur lui ce fatal regard Il leva les yeux et lut son malheur au visage du monstre Un cri aigu sort de la poitrine du frère de Tchélouta René est mort J'ai tué mon ami Ce cri ce désespoir trouble l'assemblée Honduré explique tout bas au sachem que ce neveu du grand Adario a quelquefois des accès de frénésie et fait d'un sort à lui jeter par un magicien de la chair blanche Les prêtres entourent le jeune sauvage et prononcent sur lui des paroles mystérieuses Utugamise revient du premier égarement de sa douleur Il n'ose plus se plaindre devant les ministres du grand esprit Il écoute la délibération qui commence Un vague espoir lui reste de trouver le moyen d'échapper à des mots qu'il prévoit mais que cependant il ne connaît pas puisqu'il ignore ce qu'on va proposer Unduré porte la parole au nom des Natchez Six sachem chargés de garder dans leur mémoire le discours du chef se distribuèrent les bûchettes qui devaient servir à noter la partie du discours que chacun d'eux était obligé de retenir L'arbre de la paix dit Unduré étendait ses rameaux sur toute la terre des chers rouges qui croyaient être seuls dans le monde Nos pères vivaient rassemblés à l'ombre de l'arbre Les forêts ne savaient que faire de leurs chevreuils et les lacs de leurs poissons Donnaient douze colliers de porcelaine bleue Le jongleur des Natchez jette douze colliers au milieu du conseil Un jour reprit Unduré jour fatal un bruit vint du levant Ce bruit disait des guerriers vomissant le feu et montés sur des monstres marins sont arrivés à travers le lac sans rivage Nos aïeux rirent Guerriers mexicains que je vois ici vous savez si le bruit disait vrai Nos pères enfin convaincus de l'apparition des étrangers délibéraient Ils dirent Bien que les étrangers soient blancs ils n'en sont pas moins des hommes On leur doit l'hospitalité Alléchés par nos richesses les blancs descendirent de toutes parts sur nos rives Mexicains ils vous ensevelirent dans la terre Chicasso ils vous obligèrent de vous enfoncer dans la solitude Paraoustis ils vous exterminèrent Abénakis ils vous empoisonnèrent avec une poudre Iroquois Algonquin Huron ils vous détruisirent les uns par les autres Esquimaux ils s'emparèrent de vos filets Et nous infortunés Natchez nous succombons aujourd'hui sous leur perfidie Nos sachems ont été enchaînés Le champ qui couvrait les cendres de nos ancêtres élaboré par les étrangers que nous avions reçus avec le calumet de paix Donnez douce peau d'élan pour la cendre des morts Le jongleur donne douce peau d'élan Mais pourquoi continua Anduré M'étendrais-je sur les mots que les étrangers ont fait souffrir à notre patrie Voyez ces hommes injustes se multiplier à l'infini tandis que nos nations diminuent sans cesse Ils nous détruisent encore plus par leurs vices que par leurs armes Ils nous dévorent en s'approchant de nous Nous ne pouvons respirer l'air qu'ils respirent Nous ne pouvons vivre sur le même sol Les blancs en avançant et en abattant nos bois nous chassent devant eux comme un troupeau de chevreuils sans asile La terre manquera bientôt à notre fuite et le dernier des indiens sera massacré dans la dernière de ces forêts Donnez un grand soleil de pierre rouge pour le malheur des Natchez Le jongleur jette une pierre en forme de soleil au centre du conseil Anduré se rassit Les sauvages frappent leur casse-tête en signe d'applaudissement Le chef Natchez voyant les esprits préparés à tout entendre crut qu'il était temps de dévoiler le secret Il se lève de nouveau et reprenant la parole il fait observer d'abord qu'un coup soudainement frappé est le seul moyen de délivrer les indiens Qu'attaquer les blancs à force ouverte c'était s'exposer à une destruction certaine puisque ceux-ci étaient sûrs de triompher par la supériorité de leurs armes que le crime étant prouvé peu importait la manière de le punir que se laisser arrêter par une pitié puis il y anime c'était sacrifier la liberté des générations à venir aux petites considérations d'un moment Voici donc dit-il ce que les Natchez vous proposent Le silence redouble dans l'assemblée où Tougamise sent sa peau se coller à ses os Dans tous les lieux où il se trouve des blancs il faut que les indiens paraissent leurs amis et même leurs esclaves Une nuit les chers rouges se lèveront à la fois et extermineront leurs ennemis Les esclaves noirs nous aideront dans notre vengeance qui sera la leur Deux races seront délivrés du même coup Les indiens chez lesquels il n'y a point d'étrangers se réuniront à leurs frères opprimés pour accomplir la justice Le moment de cette justice sera fixé à l'époque des grands jeux chez les nations Ces jeux offriront le prétexte naturel des rassemblements Mais comme il est essentiel que le coup soit frappé partout la même nuit on formera des gerbes de roseaux contenant autant de roseaux qu'il y aura de jours à compter du jour de l'ouverture des jeux au jour de l'exécution Les jongleurs seront chargés de la garde de ces gerbes Chaque nuit ils retireront un roseau et le brûleront de sorte que le dernier roseau brûlé sera la dernière heure des blancs Jetez un poignard Le jongleur jette un poignard aux pieds des guerriers Ici se brisent les paroles d'Andouré de même que se rompent quelquefois ces chaînes de fer qui attachent les prisonniers dans les cachots Libre d'une attention pénible le conseil commence à s'agiter Un murmure d'horreur d'étonnement de blâme d'approbation circule dans les rangs de l'assemblée grossit et bientôt éclate en mille clameurs Les sauvages montés sur les pins abattus n'étaient éclairés dans la profondeur de la nuit qu'à la lueur des flammes du bûcher On les eut pris à travers les branches et les troncs des arbres pour un peuple répandu parmi les ruines et les colonnes d'une ville embrasée Tous voulaient parler à la fois On se menaçait On levait les massues Le cri de guerre poussé de la cime du roc se perdait sur les flots du lac où le bûcher du conseil se reflétait comme un phare sinistre Les jongleurs courant ça et là agitant des baguettes maniant des serpents au lieu de rétablir la paix ne faisaient qu'augmenter le désordre On venait de mettre aux prises les principes les plus chers aux hommes la liberté de tout temps la morale de toute éternité Ondoré avait conçu le crime et les détails du crime le plan et les moyens d'exécution avec la férocité d'un tigre et la ruse d'un serpent Cependant le calme peu à peu se rétablit où Tougamise qui veut élever la voix est sévèrement réprimandée par les sachèmes C'était aux Iroquois à se faire entendre Le chef de cette nation s'étant levé on prête une oreille attentive et inquiète à l'opinion d'un peuple si célèbre L'orateur répéta d'abord selon l'usage le discours entier d'Ondoré dont chaque division lui était soufflée par l'un des six sachèmes chargés des bûchettes de la mémoire Ensuite répondant à ce discours il est dit ce que le chef des Natchez a proposé est grand mais est-il juste Chaktas mon vieil ami n'est pas là-dedans J'y vois à Dario Les yeux de Chaktas sont tombés comme deux étoiles sous un ciel qui annonce l'orage J'ai dit Nous ne sommes point les amis des blancs Depuis deux cents neiges nous les combattons Mais une injustice justifie-t-elle un meurtre Deviendrons-nous en nous vengeant semblables aux chers blanches ? L'Iroquois est un chêne qui oppose la dureté de son bois à la hache qui le veut couper Mais il ne laisse point tomber ses branches pour écraser celui qui le frappe On n'est pas libre parce qu'on se dit libre La première pierre de la cabane de la liberté et la vertu J'ai dit L'Iroquois avait cru qu'il s'agissait de s'associer pour lever la hache Déclarer la guerre Note de l'auteur Veut-on chanter la guerre à l'étranger ? L'Iroquois se met à votre tête Marchons, volons ! L'Iroquois rugit comme un ours Il fend les flots des chers blanches Il brise les têtes avec sa massue Il crie Suivez-moi au fort des Blancs Il s'élance dans le fossé De son corps Il vous fait un pont comme une liane pour passer sur le fleuve de sang pour rendre la liberté aux chers rouges Voilà l'Iroquois Mais l'Iroquois n'est pas une fouine Il ne suce pas le sang de l'oiseau qui dort J'ai dit L'orateur en prononçant la dernière partie de son discours imitait à chaque parole l'objet dont il empruntait l'image Il les disait Marchons ! Et ils marchaient Et ils disaient Volons ! Et il étendait les bras Il rugissait comme un ours Il frappait les pins avec son casse-tête Il montait à l'escalade Il se jetait en arc comme un pont Des acclamations les unes de joie les autres de rage et branle le bois sacré Outugami s'écriait Voilà l'Iroquois Voilà Chaktas Voilà moi Voilà René Voilà Tchélouta Voilà Mila Rondouré paraissait consterné De ses dessins avortés Il ne lui restait que le crime Un chicasso Prenant impétueusement la parole Rompit l'ordre de la délibération Et rendit l'espérance au tuteur du soleil Quoi ? Dit ce chicasso Est-ce bien un Iroquois que nous venons d'entendre ? Le peuple qui devrait nous soutenir dans une guerre sacrée nous abandonne ? Si ces orgueilleuses si près qui portaient jadis leur tête dans le ciel sont devenus des liers rampants qu'ils se laissent fouler au pied du chasseur étranger Quand au chicasso déterminé à délivrer la patrie il adopte le plan des Natchez Ces paroles furent vivement ressenties par les Iroquois qui donnèrent au chicasso le nom de dain fugitif et de furet cruel Les chicasso répliquèrent en appelant les Iroquois oiseaux parleurs et loups changés en dogues apprivoisés Toutes ces nations se divisant semblaient prêtes à se charger sur la pointe du roc à se précipiter dans le lac avec l'eau du torrent et les débris du bûcher lorsque les jongleurs parvinrent à obtenir un moment de silence Le grand prêtre des Natchez du milieu des branches d'un pain dont il tient le tronc embrassé s'écrit Parmi Chabou génie des eaux dont vous troublez ici l'Empire cessez vos discordes funestes Aucune nation présente à cette assemblée n'est obligée de suivre l'opinion d'une autre nation Tout ce qu'elle a promis c'est le secret et elle ne peut le dévoiler sans périr subitement Trois opinions divisent le conseil La première rejette le plan des Natchez La seconde l'adopte La troisième veut garder la neutralité Et bien que chaque peuple suive l'opinion à laquelle il se range Cela n'empêchera pas ceux qui veulent une vengeance éclatante de l'accomplir Quand nos frères demeuraient en paix sur leur natte verront nos succès peut-être se détermineront-ils à nous imiter La sagesse du jongleur fut louée et son avis adopté Alors se fit la séparation dans l'assemblée Les Indiens du Nord et de l'Est les Iroquois à leur tête se déclarèrent opposants au projet des Natchez Les peuples de l'Ouest les Mexicains les Sioux les Panis dirent qu'ils ne blâmaient ni ne désapprouvaient le projet mais qu'ils voulaient vivre en paix Les peuples du Midi et ceux qui en remontant vers le Septentrion habitaient les rives du Mechasebe les Chicasos les Gazouz les Miamis entrèrent dans la conjuration Mais tous ces peuples quels que fussent leurs diverses opinions avaient juré sur la cendre des morts qu'ils garderaient un secret inviolable et tous déclarèrent de nouveau avec cette foi indienne rarement démentie qu'ils seraient fidèles à leurs serments Le voilà donc décidé le sort des Blancs au Natchez s'écria en Douré dans un transport de joie en voyant le nombre considérable des nations du Midi engagées dans le complot Jusqu'alors un rayon d'espérance avait soutenu le malheureux Autougamise Mais quand un tiers de l'Assemblée se fut déclaré pour le projet du Tuteur du Soleil l'ami de René se sentit comme un homme dont le Créateur a détourné sa face Il s'avance ou plutôt il se traîne au milieu de l'Assemblée Les uns selon leur position le voyaient comme une ombre noire sur la flamme du bûcher Les autres l'apercevaient comme le génie de la douleur à travers le voile mobile de la flamme Eh bien dit-il d'une voix concentrée mais qu'on entendait dans l'immense silence de la terre et du ciel Il faut que je tue mon ami C'est moi sans doute Enduré que tu chargeras de porter le coup de poignard Nation vous avez surpris ma foi Hélas elle n'était pas difficile à surprendre Je suis simple Mais ce que vous ne surprendrez pas c'est l'amitié d'Otougamise Il se taira car il a prêté le serment du secret Mais quand vous serez prêts à frapper Otougamise avec le Manitou d'or que voici sera debout devant René Forgez le fer bien long Pour atteindre le cœur de mon ami Il faut que ce fer passe par le mien Le jeune homme se tut Ses yeux étaient levés vers le fier maman C'était l'ange de l'amitié redemandant sa céleste patrie Les sachèmes écoutaient plein de pensées Ils entrevoyaient un secret qu'ils croyaient important de connaître Ils commandaient le silence au conseil Les prodiges de l'amitié d'Otougamise connus de toute la solitude faisaient l'admiration des jeunes sauvages Le frère de Tchéloutar ramenant ses regards sur l'assemblée Guerrier Pourquoi êtes-vous muet ? Enseignez-moi donc ce qu'il faut que je dise à ma sœur et à ma femme lorsqu'elles viendront au devant de moi Que dirais-je à René lui-même ? Lui dirais-je chevreuil que j'avais trouvé dans le marais des Illinois Viens que je rouvre la blessure que ma main avait fermée Otougamise portant tout à coup ses deux mains à sa poitrine Je t'arracherai bien de mon sein affreux secret s'écria-t-il Ô de mes pères vous avez beau vous soulever et marcher devant moi je parlerai Oui, je parlerai Je ne serai point un assassin René, écoute Entends-tu ? Voilà tout ce qui s'est passé au conseil Ne va pas le répéter Mais René, n'es-tu pas coupable ? Adieu, j'ai parlé J'ai violé mes serments J'ai trahi la patrie Otougamise défaillit Les jongleurs Les jongleurs Les jongleurs Les jongleurs étroits et dangereux qui conduisaient au bas du rocher lorsqu'ils arrivèrent au rivage le jour éclairait l'horizon mais il était sombre et le soleil enveloppé dans les nuages d'une tempête s'était levé sans aurore les indiens se rembarquèrent dans leurs canots se dirigeant vers tous les points de l'horizon la flotte bientôt dispersée s'évanouit dans l'immensité du lac le jongleur et onduré abandonnèrent les derniers le rocher du conseil ils invitèrent tutugamis qui avait repris ses sens à les suivre l'ami de rené les regardant avec horreur leur répondit que jamais ils ne se trouveraient dans la société de deux pareils méchants ils le quittèrent sans insister davantage qu'importait à onduré qu'utugamis se précipitât ou non du haut du rocher utugamis était lié par un serment qu'il ne romperait sans doute jamais mais si dans son désespoir il attentait à sa vie le secret de la tombe paraissait encore plus sûr à onduré que celui de la vertu utugamis demeure assis sur la poêle du rocher en face du lac à l'endroit où le torrent quittant la terre s'élançait dans l'abîme la grandeur des sentiments que ce spectacle inspirait s'alliait avec la grandeur d'une amitié sublime et malheureuse les flots du lac poussés par le vent mordaient leurs rivages dont ils emportaient les débris partout des déserts autour de cette mer intérieure elle-même solitude vaste et profonde partout l'absence des hommes et la présence de dieu dans ses œuvres le coude appuyé sur son genou la tête posée dans sa main les pieds pendants sur l'abîme ayant derrière lui le bois du conseil naguère si animé maintenant rendu à la solitude utugamis fut longtemps à fixer ses résolutions il se détermina à vivre si les blancs allaient découvrir le complot qui défendrait la patrie qui défendrait tchélouta qui défendrait mila dont le saint porte peut-être le fils d'utugamis on ne peut pas révéler le secret à rené puisque rené est peut-être coupable comme l'affirment les sachems mais n'y a-t-il pas quelques moyens de sauver l'homme blanc shaktas reviendra shaktas sera initié au mystère la sagesse de ce sachem ne peut-elle prévenir tant de malheurs si utugamis se précipite dans le lac sa mort sera inutile à rené celui ci n'en périra pas moins utugamis en prolongeant sa vie peut trouver une occasion inespérée de mettre à l'abri les jours de son ami ah si l'on pouvait faire savoir le secret à mila qui a tant d'esprit elle aurait bientôt tout arrangé qui sait aussi si l'innocence de rené ne sera pas découverte alors quel bonheur comme les obstacles s'aplanirait comme on passerait du désespoir au comble de la joie utugamis après avoir roulé toutes ses pensées dans son âme se lève vivons dit-il ne laissons pas à tchélouta le poids de tous les maux ne nous reposons pas lâchement dans la tombe adieu bois du sang adieu rocher de malédiction puis satan sic te prendre pour son hôtel utugamis se précipite par les trois sentiers laissant au bûcher du conseil quelques cendres qui fumaient encore image de ce qui reste des vingt projets des hommes le frère de tchélouta marcha tout le jour et une partie de la nuit suivante des sioux qu'il rencontra le portèrent dans leur canot de fleuve en fleuve jusqu'au pays des illinois ceux-ci craignant une nouvelle invasion des natchez s'étaient retirés à deux cents lieues plus haut vers l'occident utugamis reprenant sa route par terre traversa les champs témoins des prodiges de son amitié le poteau où rené devait être brûlé était encore debout utugamis embrassa ce monument sacré il descendit au marais et visita la racine sur laquelle il avait tenu son ami dans ses bras il retrouva les roseaux séchés dont il couvrait pendant la nuit l'objet de sa tendresse il ramassa quelques plumes des oiseaux dont il avait nourri son frère il dit belle plume si jamais je suis heureux je vous attacherai avec des fils d'or et je vous porterai autour de mon front les jours de fête auriez-vous jamais cru que je tuerais mon ami cet homme excellent cherchait à puiser dans ses souvenirs de nouvelles forces pour qu'elles devincent égales au péril de rené il se retrempait pour ainsi dire dans ses malheurs passés pour s'endurcir contre son malheur présent il s'excitait à l'amitié par son propre exemple tandis qu'il s'accusait naïvement d'être changé et d'avoir juré la mort de rené suivant ainsi son amitié à la trace l'indien arrive jusqu'au natchez là commencèrent ces douleurs qui ne devaient plus finir rené était-il revenu comment soutenir sa première entrevue que dire aux deux femmes infligées rené n'était point encore au natchez ondouré seul et le jongleur avait devancé de deux aurores le retour du malheureux otougamise les jours de tchélouta et de mila s'étaient écoulés dans la plus profonde retraite par l'habitude de souffrir et par la longueur du temps l'épouse de rené était tombée dans une tristesse profonde la tristesse et le relâchement de la douleur sorte d'intermission de la fièvre de l'âme qui conduit à la guérison ou à la mort il n'y avait plus que les yeux de tchélouta à sourire sa bouche ne le pouvait plus tu me sembles un peu calme disait mila oui lui répondait sa soeur je suis fait à présent à la mauvaise nourriture mon coeur s'alimente du chagrin qu'il repoussait avant d'y être accoutumé la nuit qui précéda l'arrivée de otougamise les deux indiennes veillèrent plus tard que de coutume elles s'occupaient de rené inépuisable sujet de leurs entretiens lorsqu'elles furent couchées sur la natte elles continuèrent de parler et faisant au milieu de leur adversité des projets de bonheur elles s'endormirent avec l'espérance l'enfant malade s'assoupit avec le hochet qu'on lui a donné dans son berceau à leur réveil mila et tchélouta trouvèrent debout devant elles outougamise pâle défait les yeux fixes la bouche entre ouverte elles s'élancent de leur couche mon frère mon mari dirent-elles à la fois qui a-t-il rené est-il mort allez-vous mourir sans effet répond l'indien sans changer d'attitude plus d'épouse plus de soeur rené est mort s'écrit tchélouta que dis-tu repartit outougamise avec une joie sauvage rené est mort qu'i tchimani tu soit béni ciel dit tchélouta tu désires la mort de ton ami de quel malheur est-il donc menacé nous sommes tous perdus murmure outougamise d'une voix sombre se dégageant des bras de sa femme et de sa soeur ils se précipitent hors de la cabane mila et tchélouta le suivent elles sont arrêtées tout à coup par ondouré avez-vous vu outougamise leur dit-il d'un air alarmé oui répondent-elles ensemble il est hors de ses sens nous volons après lui que vous a-t-elle dit reprit le tuteur du soleil il nous a dit que nous étions tous perdus répliqua tchélouta ne le croyez pas dit le chef rassuré tout va bien au contraire mais outougamise est malade je vais chercher à dario comme ondouré s'éloignait outougamise par un autre sentier se rapprochait de la cabane il marchait lentement les bras croisés les deux femmes qui s'avançaient vers lui l'entendaient parler seuls il disait manitoudor tu m'as privé de la raison dis-moi donc maintenant ce qu'il faut faire mila et tchélouta saisissent l'infortuné par ses vêtements que voulez-vous de moi s'écrit-il oui je le jure j'aimerais rené en dépit de vous je me ris des vers du sépulcre qui déjà dévore mes chères vivantes je frapperai mon ami sans doute mais je baiserai sa blessure je sucerai son sang et quand il sera mort je m'attacherai à son cadavre jusqu'à ce que la corruption ait passé dans mes os les deux indiennes éplorées embrassaient les genoux d'outougamise il les reconnaît c'est nous dit mila parle outougamise lui met la main sur la bouche qu'as-tu dit on ne parle plus à moins que ce ne soit comme une tombe tout vient à présent des morts il y a un secret un secret repartit vivement mila un secret pour tes amis de quoi s'agit-il donc de notre vie de celle de rené alors outougamise arrache moi le coeur dit-il à mila en lui présentant son sein où la jeune épouse applique ses lèvres de flammes ne déchirez pas ainsi mes entrailles dit tchélouta parle mon cher outougamise viens te reposer avec nous dans ta cabane une voix foudroyante interrompit cette scène as-tu parlé disait cette voix la terre a-t-elle tremblé sous tes pas non je n'ai pas parlé répondit outougamise en se tournant vers adario que conduisait ondouré mais ne croyez plus trouver en moi le docile outougamise homme de fer allez porter votre vertu parmi les ours du labrador buvez avec délice le sang de vos enfants quant à moi je ne boirai que celui que vous ferez entrer de force dans ma bouche je vous en rejetterai une partie au visage et je vous couvrirai d'une tâche que la mort n'effacera pas adario fut terrassé que me reproches tu dit-il à son neveu mes enfants barbares cent fois plus barbares que moi il n'en fallait pas tant pour abattre le ressentiment d'outougamise pardonne dit-il au vieillard oui j'ai été cruel outougamise pourtant ne l'est pas je suis indigne de ton amitié mais laisse moi la mienne laisse moi mourir console après moi ces deux femmes je t'en avertis je succomberai je parlerai je n'ai pas la force d'aller jusqu'au bout me consoler dit cheluta est-ce là l'homme qui console jusque ici je me suis tu j'ai écouté j'ai deviné il s'agit de la mort de rené allons au tougamise couronne ton ouvrage égorge celui que tu as délivré sa voix mourante te remerciera encore de ce que tu as fait pour lui il cherchera ta main ensanglantée pour la porter à sa bouche ses yeux ne te voient déjà plus mais ils te cherchent encore il se tourne vers toi avec son coeur expirant l'entends-tu à dario dit au tougamise résiste si tu le peux le tougamise saisit cheluta et dans les étreintes les plus tendres il se sent tenté de l'étouffer femme s'écria dario retirez vous avec vos larmes oui oui dit milla prends ce ton menaçant mais sache que nous sauverons rené malgré toi malgré la patrie il faut que cette dernière périsse de ma propre main j'incendierai les cabanes vit l'icou et saine courtisane note de l'auteur s'écria le vieillard si jamais tu oses te présenter devant moi avec ta langue maudite tu n'échapperas pas à ma colère tu m'appelles ikou et saine dit milla de qui de mon libérateur tu as raison je ne serais pas ce que je suis si je n'avais dormi sur ses genoux quitte ces femmes dit le vieillard à son neveu ce n'est pas le moment de pleurer et de gémir viens avec les sachems qui nous attendent utougamise se laissant entraîner par adario et par andurée milla et tchélouta voyant leurs premiers efforts inutiles cherchèrent d'autres moyens de découvrir le secret d'utougamise par les mots énigmatiques du jeune guerrier elle savait qu'il y avait un mystère et par sa douleur elle devinait que ce mystère enveloppait le frère d'amélie dans cette pensée avec toute l'activité de l'amitié fraternelle et de l'amour conjugal elles suspendirent leurs plaintes elles convinrent de se séparer d'aller chacune de son côté errer à l'entrée des cavernes où s'assemblait le conseil elles espéraient surprendre quelques paroles intuitives de leur destinée de la suite en approchant de celle-ci le souvenir des instants passés dans ces mêmes lieux se présenta vivement au cœur de milla les sachems n'étaient pas dans la caverne milla n'entendit rien la mort ne raconte point son secret cheluta n'avait pas été plus heureuse les deux sœurs rentrèrent non instruites mais non découragées se promettant de recommencer leur course l'utougamise fut plusieurs jours sans paraître adario l'avait emmené dans le souterrain où s'assemblaient les chefs des conjurés et où l'on s'efforçait par les tableaux les plus pathétiques de la patrie opprimée par les plus grossiers mensonges sur rené par toute l'autorité du grand prêtre de lutter contre la force de l'amitié lorsque le frère de cheluta voulut sortir les gardes du soleil eurent ordre de le suivre de loin des sachems et adario lui-même marchait à quelques distances sur ses traces il se rendit à la cabane de rené cheluta était absente milla solitaire attendait le retour de son amie en voyant entrer utougamise elle lui sourit d'un air de tendresse et de surprise milla avait quelque chose de charmant on aurait passé ses jours à la voir sourire je croyais dit-elle à son mari que tu m'avais abandonné où étais-tu donc allée je ne t'avais pas revue depuis le jour où tu es revenue du désert elle fit signe à utougamise de s'asseoir sur la natte utougamise répondit qu'il était resté avec les sachems et plein d'une joie triste en entendant milla lui parler avec tant de douceur il s'assit auprès d'elle milla suspendit ses bras au cou du jeune sauvage tu es infortunée lui dit-elle et moi je suis malheureuse après une si longue absence pourquoi n'es-tu pas venue plus tôt me consoler tu n'as plus ta raison j'ai à peine la mienne retirons-nous dans les forêts je serai ton guide tu marcheras appuyé sur moi comme l'aveugle conduit par l'aveugle je porterai les fruits à ta bouche j'essuierai tes larmes je préparerai ta couche tu reposeras ta tête sur mes genoux lorsque tu la sentiras pesante tu me diras alors le secret rené viendra nous trouver il pleurera avec nous qu'il ne pleure pas dit utougamise s'il pleure je parlerai je veux qu'il me promette de ne pas m'aimer afin que je tienne mon serment s'il dit qu'il m'aime je le tuerai parce que je trahirai mon pays Mila crut qu'elle allait découvrir quelque chose mais toutes ses grâces et toutes ses séductions furent inutiles ces caresses dont une seule aurait suffi à tant d'autres hommes pour leur faire vendre la destinée du monde échouèrent contre la gravité de la douleur et contre la foi du serment Mila trouva dans son mari une résistance à laquelle elle ne s'était pas attendue elle ignorait à quel point utougamise était passionné pour la patrie quel empire la religion avait sur lui quelle force ajoutait à sa vertueuse résistance l'idée que rené était coupable et que ce blanc pourrait apprendre le secret aux autres blancs si le secret lui était révélé chelouda qui ressemblait davantage à son frère et qui le connaissait mieux avait désespéré dès le premier moment de lui faire dire ce qu'il croyait devoir taire elle l'admirait en versant des larmes la saison déclinait vers l'automne saison mélancolique où l'oiseau de passage qui s'envole la verdure qui se flétrit la feuille qui tombe la chaleur qui s'éteint le jour qui s'abrège la nuit qui s'étend et la glace qui vient couronner cette longue nuit rappellent la destinée de l'homme les grands jeux devaient être bientôt proclamés le jour du massacre approchait aucune nouvelle de rené ne parvenait à chelouda l'indienne ne savait plus si elle devait craindre ou désirer le retour du voyageur un matin elle vit entrer dans sa cabane le religieux d'une mission lointaine ce n'était pas un prêtre d'autant de science que le père souelle ni d'un zèle à provoquer le martyr mais c'était un homme charitable et doux il ne se mêlait jamais de ce qu'il ne regardait pas et ne cherchait à convertir les âmes au seigneur que par l'exemple d'une bonne vie il portait la robe et la barbe d'un capucin sans orgueil et sans humilité il trouvait tout simple que son ordre eût conservé les usages et les habits d'autrefois comme il lui semblait tout naturel que ses usages et ses habits eussent changé chelouda s'avança au-devant du missionnaire chef de la prière lui dit-elle tu m'honores de venir à mahut mais le maître n'est pas ici et je crains qu'une femme ne te reçoive pas aussi bien que tu le mérites le père lui répondit en s'inclinant je ne vous aurais pas importuné de ma visite si le capitaine d'artaguette ne m'eût ordonné de vous apporter une lettre de votre mari chelouda rougit d'espérance et de crainte elle prit la lettre que le missionnaire lui présentait et la pressa sur son coeur mila qui était avec sa soeur dans la cabane et qui tenait la petite amélie sur ses genoux ne voulait pas qu'on se donna le temps de servir la cassine aux religieux impatiente qu'elle était d'entendre l'explication du collier chelouda plus hospitalière prépara le léger repas tandis qu'elle s'occupait de ce soin le religieux voyant la fille de renée dans les bras de mila la bénit et demanda si cette petite était chrétienne l'enfant ne paraissait point effrayé et souriait au vieux solitaire celui-ci interrogé par les deux soeurs fit les larmes aux yeux l'éloge du capitaine d'artaguette et du brave grenadier jacques chelouda apprit avec peine que son frère blanc fixé à un poste éloigné était souffrant depuis plusieurs mois milla dit au missionnaire chef de la barbe n'as-tu jamais été repoussée des huttes mon bâton répondit le père est toujours derrière la porte chelouda servit la cassine quand cela fut fait elle tira la lettre qu'elle avait mise dans son sein et pria le père de la traduire inexplicable contradiction du coeur humain cette femme qui la veille s'alarmait du silence de son mari désirait presque maintenant la continuation de ce silence que contenait la lettre annonçait elle le retour prochain de renée jetait elle quelques lumières sur le secret de tout gamise dissiperait elle ou confirmerait elle les soupçons qui s'étaient élevés contre renée assise devant le missionnaire les deux sœurs fixant les yeux sur ses lèvres écoutaient des sons qui n'étaient pas encore produits le père ouvre la lettre prend sa barbe dans sa main gauche élève de sa main droite le papier à la hauteur de ses yeux et parcourt en silence la première page à mesure qu'il avançait dans la lecture on voyait l'étonnement se peindre sur son visage chelouda était comme le prisonnier de guerre assis sur le trépied avant d'être livré aux flammes milla perdant toute patience écria explique nous donc le collier est-ce que tu ne le comprends pas le père traduisit en natchez ce qui suit lettre de renée à chelouda au désert la trente-deuxième neige de ma naissance je comptais vous attendre au natchez j'ai été obligé de partir subitement sur un ordre des sachemmes j'ignore quelle sera l'issue de mon voyage il se peut faire que je ne vous revois plus j'ai dû vous paraître si bizarre que je serais fâché de quitter la vie sans m'être justifiée auprès de vous j'ai reçu de l'europe à mon retour de la nouvelle orléans une lettre qui m'a appris l'accomplissement de mes destinées j'ai raconté mon histoire à chaque tasse et au père sous elle la sagesse et la religion doivent seules la connaître un grand malheur m'a frappé dans ma première jeunesse ce malheur m'a fait tel que vous m'avez vu j'ai été aimée trop aimée l'ange qui m'environna de sa tendresse mystérieuse ferma pour jamais sans l'état rire les sources de mon existence tout amour me fit horreur un modèle de femme était devant moi dont rien ne pouvait approcher intérieurement consumée de passion par un contraste inexplicable je suis demeurée glacée sous la main du malheur chez l'outa il y a des existences si rudes qu'elles semblent accuser la providence et qu'elles corrigeraient de la manie d'être depuis le commencement de ma vie je n'ai cessé de nourrir des chagrins j'emportai le germe en moi comme l'arbre porte le germe de son fruit un poison inconnu se mêlait à tous mes sentiments je me reprochai jusqu'à ces joies nées de la jeunesse et fugitives comme elle que fais-je à présent dans le monde et qui faisais-je auparavant j'étais toujours seule alors même que la victime palpitait encore au pied de l'autel elle n'est plus cette victime mais le tombeau ne m'a rien noté il n'est pas plus inexorable pour moi que ne l'était le sanctuaire néanmoins je sens que quelque chose de nécessaire à mes jours a disparu quand je devrais me réjouir d'une perte qui délivre deux âmes je pleure je demande comme si on me l'avait ravi ce que je ne devais jamais retrouver je désire mourir et dans une autre vie une séparation qui me tue n'en continuera pas moins l'éternité durante l'éternité peut-être dans ma puissance d'aimer ai-je compris ce mot incompréhensible le ciel a su et sait encore au moment même où ma main agitée trace cette lettre ce que je pouvais être les hommes ne m'ont pas connu j'écris assis sous l'arbre du désert au bord d'un fleuve sans nom dans la vallée où s'élèvent les mêmes forêts qui la couvrirent lorsque les temps commencèrent je suppose chelouta que le coeur de rené s'ouvre maintenant devant toi vois-tu le monde extraordinaire qu'il renferme il sort de ce coeur des flammes qui manquent d'aliments qui dévoreraient la création sans être rassasiée qui te dévoreraient toi même prends garde femme de vertu recule devant cet abîme laisse-le dans mon sein père tout-puissant tu m'as appelé dans la solitude tu m'as dit rené rené qu'as-tu fait de ta soeur suis-je donc cain continué au lever de l'aurore quelle nuit j'ai passé créateur je te rends grâce j'ai encore des forces puisque mes yeux revoient la lumière que tu as faite sans flambeau pour éclairer ma course j'irai dans les ténèbres mes pas comme intelligents d'eux-mêmes se frayaient des sentiers à travers les lianes et les buissons je cherchais ce qui me fuit je pressais le tronc des chaînes mes bras avaient besoin de serrer quelque chose j'ai cru dans mon délire sentir une écorce aride palpiter contre mon coeur un degré de chaleur de plus et j'animais des êtres insensibles le sein nu et déchiré les cheveux trempés de la vapeur de la nuit je croyais voir une femme qui se jetait dans mes bras elle me disait viens échanger des feux avec moi et perdre la vie mais l'on des voluptés à la mort que la voûte du ciel nous cache en tombant sur nous chélouta vous me prendrez pour un insensé je n'ai eu qu'un tort envers vous c'est de vous avoir lié à mon sort vous savez si rené a résisté et à quel prodige d'amitié il a cru de voir le sacrifice d'une indépendance qui du moins n'était funeste qu'à lui une misère bien grande m'a ôté la joie de votre amour et le bonheur d'être père j'ai vu avec une sorte d'épouvante que ma vie s'allait prolonger au delà de moi le sang qui fit battre mon coeur douloureux animera celui de ma fille je t'aurais transmis pauvre amélie ma tristesse et mes malheurs déjà appelé par la terre je ne protégerai point les jours de ton enfance plus tard je ne verrai point se développer en toi la douce image de ta mère mêlée au charme de ma soeur et aux grâces de la jeunesse ne me regrette pas dans l'âge des passions j'aurais été un mauvais guide chelouta je vous recommande particulièrement amélie son nom est un nom fatal qu'elle ne soit instruite dans aucun art de l'europe que sa mère lui cache l'excès de sa tendresse il n'est pas bon de s'accoutumer à être trop aimée qu'on ne parle jamais de moi ma fille elle ne me doit rien je ne souhaitais pas lui donner la vie que rené reste pour elle un homme inconnu dont l'étrange destin racontait la face rêvée sans qu'elle en pénètre la cause je ne veux être à ses yeux que ce que je suis un pénible songe chelouta il y a dans ma cabane les papiers écrits de ma main c'est l'histoire de mon coeur elle n'est bonne à personne et personne ne la comprendrait anéantisser ses chimères retourner sous le toit fraternel brûler celui que j'ai élevé de mes mains semé des plantes parmi ses cendres rendez à la forêt l'héritage que j'avais envahi effacer le sentier qui monte de la rivière à la porte de ma demeure je ne veux pas qu'il reste sur la terre la moindre trace de mon passage cependant j'écris un nom sur des arbres dans la profondeur des bois il serait impossible de le retrouver qu'il croise donc avec le chêne inconnu qui le porte le chasseur indien s'enfuira à la vue de ses caractères gravés par un mauvais génie donnez mes armes à outougamis que cet homme sublime fasse en mémoire de moi un dernier effort qu'il vive chaque tasse me suivra s'il ne m'a devancé si enfin chez l'outage doit mourir vous pourrez chercher après moi l'union d'une âme plus égale que la mienne toutefois ne croyez pas désormais recevoir impunément les caresses d'un autre homme ne croyez pas que de faibles embrassements puissent effacer de votre âme ceux de rené je vous ai tenu sur ma poitrine au milieu du désert dans les vents de l'orage lorsque après vous avoir porté de l'autre côté d'un torrent j'aurais voulu vous poignarder pour fixer le bonheur dans votre sein et pour me punir de vous avoir donné ce bonheur c'est toi être suprême source d'amour et de beauté c'est toi seul qui me créa tel que je suis et toi seul me peux comprendre oh que ne me suis-je précipité dans les cataractes au milieu des ondes écumantes je serai rentré dans le sein de la nature avec toute mon énergie oui chélouta si vous me perdez vous resterez veuve qui pourrait vous environner de cette flamme que je porte avec moi même en n'aimant pas ces solitudes que je rendais brûlantes vous paraîtraient glacées auprès d'un autre époux que chercheriez-vous dans les bois et sous les ombrages il n'est plus pour vous d'illusion d'enivrement de délire j'ai tout ravi en te donnant tout ou plutôt en ne te donnant rien car une plaie incurable était au fond de mon âme ne crois pas chélouta qu'une femme à laquelle on a fait des aveux aussi cruels pour laquelle on a formé des souhaits aussi odieux que les miens ne crois pas que cette femme oublie jamais l'homme qui l'aima de cet amour ou de cette haine extraordinaire je m'ennuie de la vie l'ennui m'a toujours dévoré ce qui intéresse les autres hommes ne me touche point pasteur ou roi qu'aurais-je fait de ma houlette ou de ma couronne je serai également fatigué de la gloire et du génie du travail et du loisir de la prospérité et de l'infortune en europe en amérique la société et la nature m'ont lassé je suis vertueux sans plaisir si j'étais criminel je le serais sans remords je voudrais n'être pas né ou être à jamais oublié que ce soit ici un dernier adieu ou que je dois vous revoir encore chélouta quelque chose me dit que ma destinée s'accomplit si ce n'est pas aujourd'hui même elle n'en sera que plus funeste rené ne peut reculer que vers le malheur regardez donc cette lettre comme un testament la lecture était achevée que chélouta ne relevait point sa tête qui s'était penché sur son sein toute la sagacité de mila n'avait pas suffi pour expliquer le collier toute la religion du missionnaire n'avait pu pénétrer le sens de la lettre mais le coeur d'une épouse l'avait mieux compris rien n'est intelligent comme l'amour malheureux chélouta apprenait qu'elle n'était point aimée qu'un lien paternel ne lui avait pas même attaché rené qu'il y avait dans l'âme de cet homme du trouble presque du remords et qu'il se repentait d'un malheur comme on se repentirait d'un crime chélouta releva lentement son front abattu allons dit-elle mon mari est encore plus infortuné que je ne le supposais un méchant esprit l'a persécuté je dois être son bon génie le religieux rendit la lettre à l'indienne en lui disant souffrir est notre partage la nouvelle alliance que jésus-Christ a faite avec les hommes est une alliance de douleur c'est de son sang qu'il l'a scellé je vais prier pour vous le missionnaire tomba à genoux et les mains jointes il répéta dans la langue des natchez l'oraison dominicale le calme de cette prière fut une espèce de baume répandue sur une plaie vive quand le père prononça ces mots délivrez-nous du mal les deux femmes sanglotèrent d'attendrissement alors le religieux se relevant avec peine ramena son froc sur sa tête grise traversa la cabane d'un pas grave repris son bâton à la porte et alla aussi rapidement que le lui permettait sa vieillesse consoler d'autres adversités Mila qui portait toujours Amélie la rendit à Tchelouta celle-ci la reçue en la couvrant de baisers et en fondant en larmes Mila qui devinait sa soeur lui dit tu l'aimeras pour toi toi qui es sa mère moi je l'aimerais pour son père mais Mila se sentait aussi un peu découragée qui avait donc pu trop aimer René quand on arracherait le guerrier blanc à la mort que gagnerait-on à cela puisqu'il ne voulait pas vivre Mila ne s'arrêtant pas longtemps à ses réflexions et revenant à son caractère C'est assez pleurer pour un collier obscur mal interprété que nous ne comprenons ni toi ni moi ni le père de la barbe Le danger est à la porte de notre cabane pourquoi mêler à des peines véritables des peines chimériques Entre la réalité du mal et les songes de nos cœurs nous ne saurions où nous tourner Occupons-nous du présent nous penserons une autre fois à l'avenir Découvrons le secret sauvons René et quand nous l'aurons sauvé il faudra bien qu'il s'explique Tu as raison, dit Chélouta, sauvons mon mari Mila prit Amélie dans ses bras puis la rendant encore à sa mère Tiens, dit-elle, je désirais avoir un petit guerrier Je n'en veux plus, garde ta fille Elle te préfère à moi quand elle pleure Elle me préfère à toi quand elle rit Ne dirait-on pas que le collier lui fait aussi verser des larmes ? Mila sortit pour aller à la découverte du secret René avait écrit une autre lettre au Sachem Pour leur annoncer que les Illinois ne paraissaient pas encore disposés à recevoir le calumet de paix Plus heureux dans sa mission, Chactas avait tout obtenu des Anglais de la Géorgie Il se disposait à revenir Le tuteur du soleil espérait que le vieillard serait mort avant de revoir sa cabane On racontait qu'il touchait à sa fin La femme-chef, attendant la tête de sa rivale, laissait en apparence ondourer plus tranquille Mais elle le surveillait avec toute l'activité de la jalousie Le sauvage, craignant toujours de se trahir, n'échappait au péril qu'à l'aide de précautions dont il lui tardait de se délivrer D'un autre côté, il était difficile que le secret d'une conjuration connue de tant de monde ne transpira pas au dehors De temps en temps, il se levait des bruits dont tout commandant moins prévenu que celui du fort Rosalie eut recherché la source Le gouverneur général avait écrit à Schepard de ne pas se laisser trop rassurer par la concession des terres Une lettre d'Adélaïde, adressée à René, s'étant trouvée dans les dépêches Ondouré, que Febriano instruisait de tout, s'empressa d'annoncer une nouvelle trahison du fils adoptif de Shakhtas Mais, en même temps, pour achever de tromper le commandant et pour avoir l'air de ne s'occuper que de plaisir Il ordonna une chasse au buffle de l'autre côté du Mechasebe Mila n'eut pas plutôt appris cette nouvelle qu'elle dit à Celuta Il nous faut aller à cette chasse, où se trouveront toutes les matrones Je veux que le jongleur m'apprenne aujourd'hui même le secret Celuta consentit tristement à suivre Mila Elle doutait du succès de sa jeune amie, qui refusait de dire le moyen dont elle se comptait servir pour faire parler le jongleur Le jour de la chasse arrivée, les deux sœurs partirent ensemble Elles marchaient seules, hors de la foule, car tout le monde les fuyait, comme on fuit les malheureux On s'embarque dans les canaux, on traverse le fleuve, on descend sur l'autre rive, on entre dans les savannes parsemées d'étang d'une eau saumâtre, où les buffles viennent lécher le sel Divisées en trois bandes, les chasseurs commencent l'attaque On voyait bondir les buffles au-dessus des grandes forêts de cannes, de plus de quinze pieds de hauteur Mila avait quitté Celuta Elle s'était attachée au pas du jongleur, qui prononçait des paroles afin d'amener les victimes sous la lance des guerriers Un buffle blessé fond tout à coup sur le magicien qui prend la fuite Le buffle est arrêté par les chasseurs, mais le prêtre continue à s'enfoncer dans les cannes et, entendant courir derrière lui, il fuit encore plus vite Ce n'était pourtant que Mila qui volait sur ses traces, comme les colibris volent sur la cime des roseaux Elle appelle le jongleur, celui-ci tourne enfin la tête, et reconnaissant une femme, il se précipite à terre tout haletant Je t'assure, dit Mila, en arrivant à lui, que j'ai eu autant de peur que toi Je te suivais parce que tu m'aurais sauvé D'une seule parole, tu aurais fait tomber le buffle mort à tes pieds C'est vrai, dit le jongleur, reprenant un air solennel, mais que j'ai soif Mila portait à son bras une corbeille, dans cette corbeille un flacon et une coupe Le grand esprit m'a bien inspiré, s'écria Mila J'ai par hasard ici de l'essence de feu, ou de vie, note de l'auteur Ah, bon génie, si un homme comme toi allait mourir, que deviendraient les Natchez ? Mila, dit le prêtre, essuyant son front et se rapprochant de la malicieuse enchanteresse Tu m'as toujours semblé avoir de l'esprit comme une hermine Et toi, dit Mila, versant l'essence de feu dans la coupe Tu m'as toujours paru beau comme le génie qui préside aux chasses Comme le grand lièvre honoré dans les forêts Le prêtre vida la coupe Les sauvages, passionnés pour les liqueurs de l'Europe Recherchent les fumées de l'ivresse Comme les peuples de l'Orient, les vapeurs de l'opium Je ne t'avais jamais vu de si près Dit Mila, remplissant de nouveau la coupe Et la présentant à la main à vide du jongleur Que tu es beau, que tu es beau On dit que tu parles tant de langues Est-ce que tu entends tout ce que tu dis ? Triplement enivré de vin, d'amour et de louanges Le prêtre commençait à faire parler ses yeux Mila remplit encore la coupe La porte de sa main droite aux lèvres du jongleur Et appuyant doucement sa main gauche sur son épaule Semble regarder avec admiration sa victime déjà séduite Le lieu était solitaire, les roseaux élevés Mila, dit le jongleur Que veux-tu ? dit l'Indienne Affectant un air troublé et un peu honteux Approche-toi, repartit le prêtre Mila parut se vouloir défendre N'aie pas peur, dit le prêtre Je puis répandre la nuit autour de nous C'est pour cela que j'ai tant de peur, répondit Mila Tu es un si grand magicien Le prêtre, prenant Mila dans ses bras L'attira sur ses genoux Bois donc à ton tour, charmante colombe, dit-il Moi, s'écria Mila Elle finit de porter la liqueur à sa bouche Tandis que le prêtre, tournant la coupe Cherchait à boire sur le bord que les lèvres de Mila avaient touché Le jongleur commençait à sentir les effets du poison Les objets flottaient devant ses yeux Ne vois-je pas, dit-il à Mila, une grande cabane ? C'était des roseaux agités par le vent Oui, dit Mila, c'est la cabane où les sachems sont rassemblés pour délibérer sur la mort de Renée C'est étonnant, repartit le prêtre, balbutiant, car ce n'est pas encore si tôt Le cœur de Mila tressaillit Elle pressa involontairement le jongleur Qui la serra à son tour dans ses bras Pas encore si tôt, dit Mila Mais c'est La douzième nuit Pendant la lune des chasses, dit le prêtre Je croyais, répondit Mila Que c'était la treizième Je sais mieux cela que toi, repartit le jongleur Il y a douze roseaux dans la gerbe Nous en retirons un chaque nuit C'est fort bien imaginé, dit Mila, et Renée sera tué quand tu retireras le dernier Oui, dit le prêtre, il sera tué le premier de tous Le prêtre voulut ravir un baiser à Mila qui, au lieu de ses lèvres, lui présenta l'essence de feu J'aimerais mieux l'autre coupe, dit le jongleur Mais, reprit Mila, tu dis que Renée sera tué le premier de tous, on tuera donc d'autres chères blanches ? Certainement, dit le jongleur, riant de la simplicité de Mila Cela sera d'autant plus admirable qu'ils seront assemblés comme un troupeau de chevreuils pour regarder les grands jeux Oh ! comme j'y danserai avec toi, s'écria Mila, appliquant avec le dégoût de la nature Mais l'exaltation de l'amitié à baiser sur le front du jongleur Je n'avais pas entendu parler de ces grands jeux, j'aime tant les jeux Toutes les nations qui ont juré le secret, dit le jongleur, se rendront au natchez Outugamise le simple a juré comme les autres Nous le forcerons de tuer son Renée Mila se lève, s'arrache au bras du prêtre qui tombe et dont le front va frapper la terre Cet homme eut une idée confuse de la faute qu'il venait de commettre Mais, ivresse l'emportant, il s'endormit Mila chercha Celuta, elle l'aperçoit seule assise à l'écart Elle lui dit, tout est découvert, les blancs seront massacrés au grand jeu Ton mari périra le premier L'épouse de Renée est prête à s'évanouir, son amie la soutient Du courage, dit-elle, il faut sauver Renée Je cours au fort, avertir Shepard, toi, va chercher Outugamise Arrête, s'écrit Celuta, qu'as-tu dit, avertir Shepard, malheureuse, ton pays Ses mots retentissent dans le cœur du Mila, immobile Elle fixe ses regards sur sa sœur, puis s'écrit Périsse la patrie qui a pu tramer un complot si odieux Ce n'est plus qu'un repère d'assassins, je cours les dénoncer Celuta frémit Mila, dit-elle, songe à ta mère, à ton père, à moi, à Outugamise Ne vois-tu pas qu'en prévenant un massacre, tu ne le fais que changer en un meurtre beaucoup plus terrible pour toi ? Mila frémit Elle n'avait pas aperçu cet autre péril Mais tout à coup, je ne m'attendais pas, lorsqu'il s'agissait de la vie de Renée, que tu serais si calme Que tu balancerais prudemment, comme un sachem, le bien et le mal Femme, reprit Celuta avec émotion, quel que soit ton cœur, tu ne m'apprendras pas à aimer Mais ne crois pas non plus m'aveugler Je serai maintenant aussi malheureuse que mon frère et aussi discrète que lui Je sais mourir de douleur, je ne sais pas perdre ma patrie Mila embrasse Celuta Pardonne-moi, dit-elle, je suis trop au-dessous de toi pour te juger Mila raconte à sa sœur comment elle a surpris la foi du jongleur Celuta blâme doucement son ami On ne fait pas impunément ce qui n'est pas bien, lui dit-elle Quand il n'y aurait que le tourment du secret que tu viens d'apprendre Secret dont tu réponds à présent devant ton pays Ne serais-tu pas déjà assez puni Mila et Celuta se déterminèrent à aller trouver Utugamiz Elles le rencontrèrent sur le bord du fleuve, loin de la chasse À laquelle ils n'avaient pris aucune part En voyant s'avancer les deux femmes, Utugamiz, pour la première fois, fut tenté de s'éloigner Que pouvaient-ils leur dire ? N'étaient-ils pas aussi malheureux qu'elles ? Celuta lui dit en l'abordant Ne nous fuis pas, nous ne te demandons plus rien Nous connaissons tes malheurs Mon frère, je ne t'accuse plus, je t'admire Tu es le génie de la vertu comme celui de l'amitié Utugamiz ne comprit pas sa sœur Pleurons tous trois, dit Mila, nous savons tous trois le secret Vous savez le secret ? s'écrit d'une voix formidable le jeune Indien Qui vous l'a dit ? Ce n'est pas moi, je n'ai pas menti au grand esprit Je n'ai pas violé le serment des morts, je n'ai pas tué la patrie Et plein de l'effroi du parjure Il échappe aux bras dans lesquels il eut voulu mourir Mila vole sur ses pas sans le pouvoir rejoindre Celuta, abandonné, se jette dans une pirogue Avec des chasseurs qui repassaient le fleuve Et regagne sa cabane Un ami qui disparaît au moment d'un grand danger Laisse un vide immense Celuta appelle sa sœur en approchant de sa demeure Aucune voix ne lui répond Mila n'était point rentrée sous le toit fraternel Celuta pénètre dans la cabane Elle en parcourt les différents réduits Revient à la porte Regarde dans la campagne et ne voit personne Accablée de fatigue Elle s'assied près du foyer Tenant sa fille dans ses bras Là, se livrant à ses pensées Elle est encore moins oppressée par le péril du moment Que par le souvenir de la lettre de Renée La sœur de Tougamise n'était point aimée Elle ne le serait jamais Et c'était celui qu'elle adorait Celui qu'elle cherchait à sauver au dépens de ses jours Qui lui avait fait ce barbare aveu Celuta se trouvait tout à coup jetée hors de la vie Elle sentait qu'elle s'enfonçait dans une solitude Comme l'être mystérieux Qui avait trop aimé Renée Le mot Kaui chanta le coucher du soleil Le poids parfumé de la Virginie Éclata la première veille de la nuit La fin de la nuit fut annoncée par le cri de la cigogne Et l'ami de Celuta ne revint pas L'aube ouvrit les barrières du ciel Sans ramener la nymphe, sa compagne fidèle Couronnée de fleurs Mila paraissait chaque matin Comme la plus jeune des heures Précédant les pas de l'aurore Elle semblait lui donner Où tenir d'elle Ses charmes et sa fraîcheur Quand Celuta vit poindre le jour Ses alarmes augmentèrent Que pouvait être devenue sa sœur ? Une pensée se présente à l'esprit de la fille de Tabamika En demeurant avec Celuta Mila n'habitait point sa propre cabane La cabane de Mila était celle d'Otougamise N'était-il pas possible qu'Otougamise Eût voulu retourner à ses foyers Et que son épouse y fût rentrée avec lui ? Celuta passa à son cou l'écharpe Où était suspendu un léger berceau Elle place dans le berceau Cet enfant voyageur Qui souriait par-dessus l'épaule de sa mère Elle sort Elle arrive bientôt au toit Qui lui rappelle de Sidou Et de ses tristes souvenirs C'était là qu'elle habitait Avec Otougamise Lorsque René la vint visiter C'était par la porte entreouverte De cette cabane Qu'elle avait aperçu l'étranger Dans le buisson d'Azalea Comme le cœur lui battit Lorsque le guerrier blanc s'assit auprès d'elle Avec quel délice Elle prépara le festin Du serment de l'amitié Qu'ils sont déjà loin Ces jours qui virent naître Un amour si tendre Douze enchantements du cœur Projet d'un bonheur Sans terme et sans mesure Qu'êtes-vous devenu ? Cabane qui protégeate La jeunesse d'Otougamise Et de Tcheluta Serez-vous changé Comme vos maîtres ? Aurez-vous vieilli Comme eux ? Oui Cette cabane n'était plus la même Depuis longtemps inhabité Elle était vide Et sans génie tutélaire Quelques petits oiseaux Y faisaient leur nid Et l'herbe croissait À l'entour Environné d'assassins Abandonné de tous ses amis Livré sans défense À l'amour impur Du tuteur du soleil Accablé du malheur Et de l'indifférence De René Tcheluta ne désirait plus Qu'une tombe Pour s'y reposer à jamais Comme elle s'éloignait De la cabane Où elle n'avait trouvé personne Elle aperçut Adario Qui cheminait lentement Traînant ses lambeaux Et s'appuyant Sur le bras d'Otougamise Elle fut frappée De terreur En remarquant Que Mila N'était pas avec eux Le vieillard penchait Vers la terre Le poids du chagrin paternel Avait enfin courbé Ce front inflexible Adario n'était plus qu'un mort Resté quelques jours Parmi les vivants Pour se venger Tcheluta s'avança vers lui Te voilà ma fille Lui dit-il D'une voix Pleine d'une douceur Inaccoutumée J'allais chez toi Mais puisque nous sommes Auprès de la cabane De ton frère Arrêtons-nous là Le vieux chasseur Commence à trouver La course un peu longue Il se repose partout Où il rencontre Un abri Touché du changement Du vieillard Et attendri Par sa bonté Tcheluta entra Avec son frère Et son oncle Dans la cabane Dans la cabane déserte Ils furent obligés De s'asseoir Sur le sol humide C'est ma couche De tous les jours Dit Adario Il faut que je m'habitue À la terre Incertain Pour la première fois De sa vie Le sachem avait l'air De rassembler ses pensées De chercher ses paroles Ootougamise Se réveillant Comme d'un songe Et reconnaissant Le lieu où il était Dit En secouant la tête Adario Tu n'es pas prudent De m'avoir amené ici Tu veux que je tue René Et c'est ici même Que je lui ai juré Une amitié éternelle Je jurai depuis Il est vrai Que je le tuerai Mais dis-moi Auquel des deux serments Dois-je être fidèle N'est-ce pas au premier ? C'est à ta patrie Que tu as fait le dernier Répliqua Adario Et tu l'as prononcé Sur les os de tes aïeux Sur des ossements Apportés par le jongleur Répondit Ootougamise Mais étaient-ce Ceux de mes ancêtres ? J'ai voulu connaître La vérité Je suis allé Cette nuit Sur la tombe De mon père Je me suis couché Sur le gazon J'ai prêté l'oreille Mon père était Dans sa tombe Car je l'entendais Creuser avec ses mains Pour venir vers moi La couche de poussière Entre nous deux N'était pas plus épaisse Qu'une feuille de platane Je sentais mon cœur refroidir À mesure que le cœur du mort S'approchait de ma poitrine Il me communiquait ses glaces J'étais calme et heureux C'était comme le sommeil Insensé ! S'écria Adario Ton amitié t'égare Pour ce mot-là Dit Ootougamise Ne le prononce jamais Adario Tu n'entends rien à l'amitié Si tu voulais Appeler encore mon père En témoignage contre moi Tu te tromperais Car il a reçu Mon serment d'amitié Dans cette cabane Ainsi que cette femme Que tu ne daignes Seulement pas regarder Et qui pleure Je vois René Il vient réclamer En ce lieu même Le serment Que je lui ai fait Le Manitou d'or S'agite sur ma poitrine Non mon ami Non mon frère Je ne renie point Mon serment Approche Que je le renouvelle Entre tes mains Entre celles de ma sœur Je te jure Impie S'écria Adario Lui portant une main ridée A la bouche Crains que la terre Ne te dévore Comme l'onde A englouti Mila Mila Dirent à la fois Le frère et la sœur Oui Mila Répète Adario D'une voix inspirée Elle a su le secret Et elle a péri Utugamise reste pétrifiée Celuta inonde la terre De ses larmes Adario Un bras levé Entre son neveu Et sa nièce Semble encore proférer Le mot Qui vient de les anéantir Elle a péri Utugamise se lève Prend sa sœur par la main La contraint de se lever La regarde quelque temps En silence Et lui dit Il ne sera plus aimé René Le seul cœur Qui t'aima encore Le seul qui te voulut sauver Le seul qui protesta De ton innocence A cessé de battre Car ma sœur et moi Nous doutons Nous sommes sans force Nous ne savons nous décider Ni pour la patrie Ni pour l'amitié Celuta J'ai perdu ma femme Tu as perdu ta compagne Celle qui t'a suivie A la cité des Blancs Qui t'a soignée Dans mon absence Qui t'a soutenue Dans l'absence De cet autre Que nous allons tuer Mila morte René mort Sa petite fille Va bientôt mourir Chactas Qui s'en va aussi Celuta Resterons-nous seules ? Celuta Ne pouvait répondre Utugamise se tourne Vers Adario Toujours assis à terre Il lève son casse-tête Et dit Qui as tué Mila ? Attends Ansic Répond froidement Adario L'esprit de malheur L'a saisi Elle s'est elle-même Précipitée dans le fleuve Si je savais Reprit le jeune sauvage Les dents serrées Qu'un homme Eût porté la main Sur Mila Fût-il mon propre père Et puis J'irai trouver Shepard Et me mettre À la tête Des chers blanches Adario Se levant Indigné Et secouant Ses lambeaux J'ai cru infâme Que tu n'en voulais Qu'à mes cheveux blancs Je te les livrais Avec joie Afin de t'engager À garder le secret À sauver la patrie Je me disais Il lui faut Une libation de sang Pour satisfaire Au premier serment Qu'il a fait Qu'il la puise À mes veines Et que l'ombre même De la pensée De trahir ton pays Aie pu passer Dans ton lâche cœur Retire-toi Célérat Je te vais livrer Au Sachem Qui te voulait Faire périr Avec ta sœur Lorsqu'ils ont appris L'indiscrétion Du prêtre J'avais juré De votre vertu Et je m'étais engagée Pour elle Je venais demander À Tchélouta Le serment du secret Vous êtes deux traîtres Et je vous abandonne Quand Dario Fait un mouvement Pour se retirer Tchélouta l'arrête Désespérez de moi Lui dit-elle Mais non pas Doutougamise Et pourquoi Dit celui-ci Veux-tu Qu'il espère De moi Oui je sauverai Mon ami Si l'on me prévient Par sa mort Allons Dit à Dario Épouse fidèle Ami généreux Révélez le secret À René Livrez ensuite Votre pays Aux étrangers Mes dignes enfants Songez Qu'avant cette victoire Il faut avoir Incendié nos cabanes Il faut avoir Égorgé vos proches Et vos amis Il faut avoir Arraché un à un Les cheveux De la tête d'Adario Il faut avoir Fait de son crâne La coupe du festin De René Pendant ce discours Affreux Celuta et Outougamise Ressemblaient à deux spectres Adario s'approche De sa nièce Ma Celuta Lui dit-il Faut-il qu'Adario Tombe à tes pieds Parle Et tu le verras À tes genoux Celui qui n'a jamais Fléchi devant personne Mon enfant René doit mourir Quelques jours Puisqu'il est homme Mais ta patrie Si tu le veux Ta patrie Peut être immortelle Ta cousine Ma pauvre fille N'a-t-elle pas perdu Son fils unique Et ne sais-tu pas Par quelles mains N'ai-je pas arraché Ma postérité Pour qu'elle ne poussa Pas des racines Dans une terre esclave Regarde-moi Et ose dire Qu'il ne m'en a rien coûté Ose dire Que mes entrailles Déchirées Ne saignent plus Que la plaie Que je leur ai faite Est guérie S'il reste des enfants Libres Bonnachès Plaisir Puisé dans la plus Grande des vertus Peux-tu balancer Peux-tu consentir A n'être qu'une femme Vulgaire Dans ta passion Qu'une femme Criminelle Dans ta conduite Quand tu peux Te donner en exemple A l'univers Où tout gamise Avait écouté Dans un sombre silence Celuta paraissait Suspendu Entre la mort Et la vie Que veux-tu de moi Dit-elle D'une voix tremblante Un serment Pareil À celui de ton frère Répond à Dario Jure Entre mes mains Que tu garderas Le secret Que tu ne le révèleras Pas au coupable Qui le divulguerait À un homme Dont tu ne possèdes Pas même l'amour Et qui te trahissait Comme la patrie Ces mots Entrèrent profondément Dans le cœur De Celuta Mais la noble créature S'élevant Au-dessus De son malheur Répondit Pourquoi supposes-tu Que je ne possède pas Le cœur De mon époux Crois-tu par là Me déterminer À l'immoler À ma tendresse Méconnue Si René Ne m'aime pas C'est que je ne suis Pas digne de lui C'est une raison De plus De le sauver Et par mon dévouement De mériter son amour Elle s'arrête Car ses larmes Qu'elle avait retenues Et qui coulaient intérieurement L'étouffaient À Dario Reprit-elle Tu es ingrat René À la cité des Blancs Proposa sa tête Pour la tienne Ne crois pas à ce mensonge Dit à Dario En l'interrompant Cette scène Était arrangée Entre nos ennemis Pour nous inspirer Plus de confiance Dans un traître Malheureux René S'écria Celuta Quel fatal génie Fait méconnaître Jusqu'à ta vertu Celuta Dit à Dario Le temps s'écoule Les jeux vont être Proclamés Et tu es ami Ou ennemi Déclare-toi Range-toi Du côté des Blancs Ou jure le secret La sœur Doutougamise Regarde autour d'elle Elle croit entendre Des voix lamentables Sortir des bocages De la mort La fille de René Gémit dans son berceau Après quelques moments De silence Voici la raie Dit à Dario Et Outougamise Écoute Mon frère A pu jurer Parce qu'il ne savait pas À quoi L'engagait son serment Moi Qui connais d'avance Les conséquences De ce serment Je serais une femme Dénaturée Si je le prononçais Je ne jurerais Donc point Mais pour te consoler À Dario Sache que si ma vertu Ne me fait garder Le secret Tous les serments De la terre Seraient inutiles En prononçant ces mots Celuta parut Transfigurée Et rayonnante C'est assez S'écrit à Dario Pressant sur son sein La main de cette femme Je suis satisfait Les sachèmes Le seront Tu viens de faire Un serment Plus redoutable Que celui Que je te demandais À Dario Retourne au conseil Des sachèmes Et où Tougamise Prête encore Au vieillard L'appui de son bras Teluta reprend Le chemin De la cabane De René Son âme Était comme un abîme Où les chagrins D'hiver Roulaient Confondus La plaie La plus récente Devint peu à peu La plus vive Lorsque l'épouse De René Descendue Au fond de son cœur Commença à débrouiller Le chaos De ses souffrances Celle que lui causait La perte de Mila Se fit cruellement Sentir Teluta se représentait Tout ce que valait Sa sœur Quelle inépuisable Gêté Avec un cœur Profondément sensible L'oiseau chantait Moins bien Que Mila Et elle aimait mieux Les peines même Qu'elle donnait Était mêlée de plaisir Et elle donnait Tant de plaisir Sans mélange de peine Ses cheveux charmants Sont maintenant souillés Dans les limons du fleuve Cette bouche Que l'amour Semblait entreouvrir Et remplie de sable Cette femme Qui était toute âme Il y a quelques heures Cette femme Que la vie animait De toute sa mobilité Maintenant froide Fixée à jamais Dans les bras de la mort Qu'elle a été vite oubliée La tendre amie Qui n'existait Que pour ses amis Sa famille N'y pense déjà plus Outugamise même A été entraînée ailleurs Personne ne rendra Les honneurs funèbres A la jeune A l'innocente A la courageuse Mila Ces réflexions Auxquelles s'abandonnait Chilouta En retournant A sa cabane La fire changer de route Elle chemina vers le fleuve Pour y chercher Le corps de son amie Chilouta avait injustement Accusé son frère Outugamise N'avait point oublié Mila Après avoir reconduit A Dario Il est descendu Au rivage du Mechasebe Il regarda d'abord Passer l'eau Et côtoya ensuite Le fleuve Attentif à chaque objet Que le courant entraînait Il crut huir Un murmure Est-ce toi qui parle Regarde Outugamise Outugamise Il lui semblait voir Mila Debout dans l'onde Outugamise assit sur la rive « Pourquoi ? » dit-il « Mila, ne me répands-tu pas Toi qui parlais si bien ? » Quand tu pleurais, René Tes yeux étaient comme deux perles Au fond d'une source Ton sein, mouillé de larmes Était comme le duvet blanc Du jonc sur lequel le vent A fait jaillir quelques gouttes d'eau Tu étais tout mon esprit À présent que je suis seule Je ne saurais comment enlever Mon amie au sachem Puis tu étais si sûre De son innocence Mila, avant de disparaître Avait dit aux frères et à la sœur Qu'il cherchait des moyens Extraordinaires de sauver René Tandis qu'il y en avait un Tout naturel Auquel il ne songeait pas C'était d'aller au devant Du guerrier blanc De le retenir loin des Natchez Autant de jours Qu'il serait nécessaire Pour le soustraire au péril Mila avait ajouté Que si René résistait Il l'attacherait au pied d'un arbre Car elle mêlait toujours Les raisons de l'enfance Aux inspirations de l'amour Et aux conseils d'une sagesse prématurée Utugamise Au bord du fleuve Se souvint du dernier conseil De Mila Tu as raison S'écria-t-il Il jette au loin Tout ce qui peut retarder La rapidité de sa course Et trompant la vigilance Des alouès Attachés à ses pas Il vole comme une flèche Lancée par la main du chasseur À peine avait-il quitté le fleuve Que Thieluta parut sur le rivage Elle s'arrêtait à chaque pas Regardait parmi les roseaux S'avançait sur la dernière pointe Des promontoires Cherchait Comme on cherche un trésor La dépouille de sa jeune amie Elle ne trouva rien Le méchassebé est aussi contre nous Dit-elle Et elle retourna à sa cabane Épuisée de fatigue Et de douleur Revenu de son ivresse Le jongleur Avait conservé le sentiment Confus de son indiscrétion Il courut en faire l'aveu Au tuteur du soleil Andoré Après s'être emporté Contre le prêtre Se hâta de rassembler le conseil Et les déclara Qu'il était très probable Que Mila Instruite du secret L'aurait révélé à Thieluta Il annonça en même temps Au sachem Qu'il n'y avait plus rien À craindre de Mila Car déjà Elle n'existait plus Adario s'opposa À tout arrêt de sang Contre sa nièce Et s'engagea À obtenir d'elle Un serment Qu'elle tiendrait Aussi religieusement Qu'Otougamise Les vieillards Cédèrent au désir D'Adario Il fut pourtant résolu Que si le frère Et la sœur Laissaient échapper La moindre parole On les immolerait À la sûreté de tous On mit aussi En délibération La mort immédiate De René En cas qu'il revint Avant le jour Du massacre Mais Adario Fit remarquer Que si l'on frappait Ce traître isolément On alarmerait Les blancs Ses complices Qu'on s'exposerait Surtout Aux effets Du désespoir D'Otougamise Et du Thieluta Lorsque ce désespoir Pourrait encore nuire À l'exécution générale Du complot On trouva donc Plus prudent De laisser les choses Telles qu'elles étaient Et de ne faire Aucun mouvement Il ne manquait Au succès Des plans d'Ondouré Que la mort De Chaktas Et les divers messagers Commençaient À apporter La nouvelle De cette perte Irréparable Quant à la profanation De Thieluta Dans les bras D'un monstre Ondouré Se croyait déjà sûr De sa proie Ses ressorts Si compliqués Ses plans Si tortueux Cette double intrigue Dans le conseil De la présence De Mila Il osa paraître Dans la solitude Sacrée De Thieluta Il osa prononcer Des paroles De tendresse À la plus misérable Des femmes À celles Dont presque Tous les malheurs Étaient son ouvrage Ondouré Oubliait Que la jalousie Comptait ses pas Et qu'il pouvait être Puni par la passion Même cause Première De tous Ses crimes Fin de la section Deuxième partie Deuxième partie Peut-être De douze jours Tout était en mouvement Parmi les Natchez Et dans la colonie Car les français Avides de plaisir Même dans les bois Se promettaient D'assister à une fête Pour eux Si funeste Le commandant Invité Regardant désormais Les Natchez Comme les sujets Du roi de France Accordait toute sa protection À cette pompe nationale Il avait reçu Plusieurs fois Des avis salutaires Mais Febriano Et les autres créatures D'Ondouré Maintenaient Chépard Dans son aveuglement La fête même Contribuait À le rassurer Des gens Qui conspirent Disait-il Ne jouent pas À la balle Et aux osselets Il y a Un bon sens vulgaire Qui perd Les hommes communs De toutes parts Des groupes Joyeusement assemblés Riaient Chantaient Et dansaient En attendant L'ouverture des jeux Les Chicasso Les Yazoo Les Miami Tous les peuples Entrés dans la conspiration Arrivaient Au grand village Là était campée Une famille Dont les femmes Encore chargées De bagages Déposaient à terre Leur fardeau Ou suspendaient Aux arbres Le berceau De leurs enfants Ici Des indiens Allumaient Le feu de leur camp Et préparaient Leur repas Plus loin Des voyageurs Lavaient leurs pieds Dans un ruisseau Ou se délassaient Et tendus Sur l'herbe Au détour D'un bois Paraissait une tribu Qui s'avançait Couverte de poussière Dans l'ordre de marche Les oiseaux S'envolaient Les chevreuils S'enfuyaient Ou s'arrêtaient Curieusement Sur les collines A regarder Ce rassemblement D'hommes Les colons Quittant leurs habitations Venaient jouir Des préparatifs Des jeux Ils ignoraient Quelle couronne Était promise Au vainqueur La gerbe De roseaux Avait été déposée Dans le temple D'Athahonsic Sous l'autel De ce génie Des vengeance Un jongleur Veillait à sa garde Le premier roseau Devait être retiré Par trois sorcières Dans la nuit Qui suivrait L'ouverture des jeux Partout Où des colonies Européennes Était établie Même chose Devait s'accomplir Un rayon d'espoir Se glissait au fond Du cœur De Celuta René N'arrivait pas Encore quatorze jours D'absence Il échappait A sa destinée Quelques accidents L'aurait-il retenu Ou Tougamise L'aurait-il rencontré Car Celuta Ne doutait point Que son frère Qu'on avait vu passer Dans les bois N'eût volé Au devant De son ami Se laissant aller Un moment À ses rêves De bonheur Qui nous poursuivent Jusqu'au sein De l'infortune L'Indienne Oubliait Et les périls De chaque heure Et les torts Que pouvait avoir René Elle s'élevait En pensée Au séjour des anges Tandis qu'elle était Attachée à la terre Semblable au palmier Qui réjouit sa tête Dans la rosée du ciel Mais dont le pied S'enfonce Dans un sable aride Les espérances De Celuta Auraient été Des craintes Pour Honduré S'il n'avait su Que le frère d'Amélie Revenait après avoir Échoué Dans ses négociations Ce qui rendait L'auteur de la guerre Avec les Illinois Plus suspect Que jamais Au Natchez Honduré Savait encore Qu'Otougamise N'avait point René Les aloès Envoyés Sur les traces De Celuta Pensait à la tête Des joueurs Il tenait en main Une crosse Peinte en bleu Ornée de banderoles De joncs Et de queues d'oiseaux Des jongleurs Couronnés de lierre Suivaient le grand prêtre Venait ensuite Venaient ensuite Honduré Conduisant son pupille Le jeune soleil Âgé de huit ans La femme-chef Le front pâle Accompagnait son fils Derrière elle Rangés deux à deux Paraissaient les vieillards Des chicasso Des yazou Et des autres alliés Une bande Nombreuse De musiciens Avec des conques Des fifres Et des tambourins Escortait les sachèmes Les jeunes guerriers Demis nus Et armés De raquettes Se pressaient pêle-mêle Sur les pas De leur père Une foule immense Composée d'enfants De femmes De colons De soldats De nègres Remplissait les bois De l'amphithéâtre Schepard lui-même Était là Entouré De ses officiers Toutes les cabanes Étaient désertes La douleur seule Était restée Au foyer de René Les joueurs Descendus Dans l'arène Le grand prêtre Frappe des mains Et l'hymne des jeux Est entonné En chœur La première acclamation De cinq ou six peuples Réunis Fut étonnante Tchélouta l'entendit Sous son toit Abandonné C'était la voix De la mort Appelant le frère D'Amélie Cœur général Est-ce l'aile De l'oiseau Qui fend l'air Est-ce la flèche Qui siffle À mon oreille Non C'est la balle Qui fuit Devant la raquette Oh mon œil Sois attentif À la balle Où je t'arracherai Que dirait la raquette Si elle restait veuve De la balle Qu'elle aime Les jeunes guerriers Empruntons Les pieds Du chevreuil Pour marier La raquette À la balle Un prêtre Les femmes Étaient nées D'abord Sans la moitié De leur grâce Un jour Le génie De l'amour Jouait à la balle Dans les bois Du ciel La balle Va frapper À la poitrine La plus jeune La plus jeune Des épouses De nos destinées L'une bonne L'autre mauvaise Le grand esprit Mis la première Dans un osselet blanc La seconde Dans un osselet noir Chaque homme En naissant Avant qu'il ait Les yeux ouverts Prend son osselet Dans la main Du grand esprit Les sachem Qu'importe Que l'osselet De notre destinée Soit noir ou blanc Nous jouons Dans la vie Assis sur une tombe À peine Avons-nous tiré Notre osselet Heureux ou fatal La mort Qui marque la partie Nous le redemande Les joueurs Se séparent En deux bandes Les Natchez D'un côté Les Chicasso De l'autre À un signal donné Le plus à droit Des guerriers Natchez Placé à son poteau Frappe d'un coup De raquette La balle Qui fuit Comme le plomb Sort du tube Enflammé Des chasseurs Un Chicasso La reçoit Et la renvoie Avec la même rapidité Elle est repoussée Vers les Chicasso Qui la reprennent De nouveau Un mouvement général Commence La balle Est chassée Et rechassée Tantôt Elle vole Horizontalement Et vous verriez Les joueurs Se baisser Tour à tour Comme des épis Sous le passage D'une brise Tantôt Elle est lancée Au ciel À perte de vue Tous les yeux Sont levés Pour la découvrir Dans les airs Toutes les mains Tendues Pour la recevoir Dans sa chute Soudain Des guerriers Se jettent À l'écart Se groupent S'entremêlent Se déploient Se rassemblent encore La balle Saute à petits bons Sur leur raquette Jusqu'au moment Où un bras vigoureux La dégageant Du conflit La reporte Au centre De la reine Les cris D'espérance Ou de crainte Les applaudissements Et les risés Le bruit De la course Le sifflement De la balle Les coups de raquette La voix Des marqueurs Les ronflements De la conque Font retentir Les bois Au milieu De ce bruit Et de ce mouvement Les âmes Étaient diversement Occupées Les français Jouissaient En pleine confiance De ce spectacle Tandis que les conjurés Contaient leurs victimes Il n'y avait rien De plus affreux Que ces plaisirs Qui couvraient Le massacre De toute une colonie Que d'hommes Ces mots Voici notre père Voici Chactas Hélas Il est mourant Othougamise Vient d'annoncer Son arrivée En effet Othougamise Qui n'avait pas Rejoint René Avait rencontré Le sachem Que portait Une troupe De jeunes Chéroquois La réputation De Chactas Était telle Que le commandant Français Lui-même Suivit la multitude Pour aller Au devant Du vieillard La foule Poussait des cris D'amour Sur le passage De l'homme Vénérable Mais les yeux Étaient remplis De larmes Car on voyait Que Chactas N'avait plus Que quelques heures À vivre Son visage Toujours serein Annonçait L'extrême fatigue Et la décrépitude Sa voix Était si faible Qu'on avait De la peine À l'entendre Cependant Le sachem Répondait Avec sa bonté Et son calme Ordinaire À ceux Qui lui Adressaient La parole Un jeune guerrier Remarquant Que les cheveux Argentés Du vieillard Avait encore Blanchi C'est vrai Mon enfant Dit Chactas J'ai pris Ma parure D'hiver Et je vais M'enfermer Dans la caverne Un sachem Du parti D'ondouré Lui parlait Des jeux Et de la paix De la patrie Il répondit L'eau Épaisible Au-dessus De la cataracte Elle n'est troublée Qu'au-dessous Othougamise Qui marchait Auprès Du lit De feuillage Sur lequel Les chéroquois Portaient Chactas Passait D'un profond Abattement À une Incompréhensible Joie Ah Disait-il Tout haut C'est ainsi Que j'ai vu Porter René Quand je L'aimais Et que je Ne le voulais Pas tuer Avant que Mila M'eût quitté Pour toujours Ces deux noms Frappèrent L'oreille De Chactas Mon excellent Othougamise Lui dit-il Tu parles De René Et de Mila Et tu loutas Où est-elle Où sont Mes chers Enfants Pour que Je les Embrasse Avant de Mourir Chêne Protecteur S'écria Othougamise Nous allons Tous nous Mettre À l'abri Sous ton Ombre Excepté Mila Qui s'est fait Une couche Au fond Des eaux Héroïque Et bon Jeun homme Dit Chactas Je crains Que le chêne Ne soit tombé Avant qu'il T'ait pu Garantir De l'orage Chactas Demanda Où était Adario On lui dit Qu'il habitait Les forêts Enduré A ce triomphe De la vertu Éprouvait De mortelles Inquiétudes L'arrivée Inattendue Et la prolongation De la vie De Chactas Semblaient Déranger Les projets Du conspirateur Il craignait Que le sachem Ne découvrit Cette rame Et qu'un entretien Secret d'un moment Avec Tchélouta Et Utougamise Ne détruisit L'oeuvre De deux années Désirant Séparer Le plus tôt Possible Utougamise De Chactas Enduré Eut l'imprudence De s'avancer Jusqu'à la couche Du vieillard Pour le supplier De se livrer Au repos Chactas Le reconnaissant A la voix Lui dit Oh le plus faux Des hommes Tu n'as donc Pas encore Appris à rougir Courage Chactas S'écria Utougamise Tu parles Tout comme Mila Enduré Balbutiant Avait perdu Son effronterie Accoutumée Mes enfants Dit Chactas S'élevant la voix Et s'adressant A la foule Qui l'entendait Autour de lui Mais qu'il ne voyait pas Voilà un des plus Dangereux scélérats Que la terre ait produit C'est notre faiblesse Qui fait sa tyrannie Il y a longtemps Que j'ai deviné Les secrets De ce traître Ces paroles violentes Dans la bouche D'un vieillard Si modéré Et si sage Produisirent Un effet Extraordinaire Enduré Se crut perdu Utougamise Encourageait Le tumulte Aller chercher Tchélouta S'écriait-il Voici que tout Est arrangé René est sauvé Je ne le tuerai pas Quel dommage Que Mila soit morte Quelques sachèmes Restés fidèles À chaque tas Racontaient Qu'Onduré Était vraisemblablement Le meurtrier Du vieux soleil Qu'il avait séduit La femme-chef Qu'il s'était emparé De l'autorité Par violence Qu'il méditait Dans ce moment même D'autres forfaits Les sauvages étrangers Paraissaient troublés Le commandant français Commençait à s'étonner De ce mot de complot Redit de toutes parts La destinée D'Onduré Ne semblait plus tenir Qu'à un fil Lorsque les prêtres Et les sachèmes Du parti du traître Répétèrent L'histoire Du maléfice Jeté par un magicien De la chair blanche Sur Othougamise Et sur le vénérable Schachtas Les absurdités religieuses Employées précédemment Dans des occasions pareilles Eurent leur succès Accoutumé La foule superstitieuse Les crut de préférence À la vérité Schachtas Fut porté À sa cabane Schepard Retourna au fort Toujours disposé Par Febriano À se confier À Enduré Et à soupçonner Le frère d'Amélie Le soleil étant couché Les sauvages Remirent au lendemain La continuation des jeux Mais l'orage Conjuré Pour un moment Menaçait D'éclater de nouveau Schachtas A peine déposé Dans sa cabane Avait demandé La convocation D'un conseil Désirant s'entretenir Avec les sachèmes Avant d'expirer Il était impossible Au conjuré De se refuser Au dernier voeu De l'illustre vieillard Sans se rendre Suspets et odieux À la nation Enduré S'empressa De chercher À Dario Et de lui parler De Schachtas Dont la tête Disait-il Était affaiblie Par les approches De la mort À Dario Regardant de travers Le sauvage Il te convient bien Misérable guerrier De t'exprimer De la sorte Sur le plus grand Des sachèmes Et sur l'ami D'A Dario Hôte-toi De devant mes yeux Si tu ne veux Que je punisse Tes paroles insensées Ces deux vieillards Étaient le désespoir D'Enduré Schachtas Ne connaissait point Les desseins Du scélérat Et les aurait renversés S'il les eut connus A Dario Méprisait Le tuteur Du soleil Il l'aurait poignardé S'il avait pu croire Que par le massacre Des blancs Il aspirait À la tyrannie Les sachèmes S'empressèrent De tenir le conseil Dans la cabane De Schachtas A Dario S'y rendit le premier Othougamise Était allée Trouver sa sœur Assise À ses foyers Solitaire Et descendue Dans son propre cœur Celuta Y avait remué Pour ainsi dire Tous ses chagrins Elle les en avait tirés L'un après l'autre Sa fille Mila Othougamise Renée S'étaient tour à tour Présentés à ses craintes Et à ses regrets Elle n'avait oublié De pleurer que sur elle Les grandes douleurs Abrègent le temps Comme les grandes joies Et les larmes Qui coulent Avec abondance Emportent rapidement Les heures Dans leurs cours Celuta ignorait L'interruption des jeux Le retour de son frère Et l'arrivée De Schachtas Othougamise Précipite dans la cabane Et s'écrit Me voici Le voilà Schachtas Schachtas lui-même Je l'ai trouvé Au lieu de Renée Il est arrivé Nous serons tous sauvés Ah si Mila N'était pas morte Elle s'est trop pressée Allons Prends ton manteau Et ta fille Allons vite Voir Schachtas Il est peut-être mort À présent Mais nous n'en sommes Pas moins sauvés À ces paroles Inintelligibles Pour tout autre Que pour Celuta L'indienne Éleva son cœur Vers le grand esprit Et se hâta De chercher son manteau Othougamise Lui ordonnait D'aller vite Prétendait l'aider Et ne faisait Que retarder ses apprêts Quand le frère Et la sœur Sortirent de la cabane La nuit Atteignait Le milieu De son cours Dans ce moment Même Les trois vieilles femmes Attachées Au culte D'Athansic Entraient Dans le temple Et en présence Du chef des prêtres Brûlaient Un des roseaux De la gerbe On aurait dit Des parcs Coupant le premier fil De la vie De René Othougamise Et Celuta Arrivèrent À la cabane De Shakhtas Le conseil N'était pas fini Et les alouaises Placées Alentour Les empêchèrent D'approcher On n'a jamais su Ce qui se passa Dans ce conseil Assemblé Au bord Du lit funèbre De Shakhtas Et présidé Par la vertu Mourante Les gardes Les plus voisins De la porte Saisirent seulement Quelques mots Lorsque les voix S'élevaient au milieu D'une discussion animée Une fois Shakhtas répondit à Adario Je crois aimer la patrie Autant que toi Mais je l'aime moins Que la vertu Quelques temps après Il dit J'ignore ce que vous prétendez Mais quiconque est obligé De cacher ses actions Ne fait rien d'agréable Au grand esprit On entendit ensuite La femme chef Discourir d'un ton passionné Sans pouvoir recueillir Ses paroles Shakhtas dit Après elle Vous le voyez Cette femme Est en proie Au remords Elle ne dit pas tout Mais sa conscience Lui pèse Pourquoi son complice L'infâme Ondouré N'est-il pas ici Sur une observation Qu'on lui faisait Sans doute Shakhtas repartit Je le sais Les jeunes guerriers Doivent préférer Les conseils d'Adario Au mien La jeunesse aime Les brasiers Qui se font sentir À une grande distance Et qui la forcent À reculer Elle dédaigne Ces feux mourants Dont il se faut Approcher Pour recueillir Une chaleur Prête à s'éteindre Adario répliqua Quelque chose Mon vieil ami Répondit Shakhtas Nous avons parcouru Ensemble Un long chemin Je vous aime Et vais vous attendre Ne calomniez pas René Pardonnez-lui L'excès dans le bien Et ni vous Ni moi Ne vaudront mieux que lui Ici le trouble Parut régner Dans le conseil Les sachèmes Parlaient ensemble La voix de Shakhtas Ramena le silence Il disait Qu'entends-je Il y a eu Une assemblée générale Des nachès Au rocher du lac Mila S'est précipitée Dans le fleuve René est absent Et on l'accuse Sans l'entendre Tchelouta Est plongée Dans la douleur Utogamis Parait insensé Akansi Se repend Les jeux Proclamés Semble caché Quelques résolutions Funestes On m'a éloignée Et mon retour Jette de la confusion Parmi vous Grand esprit Tu me rappelles à toi Avant que j'ai pu pénétrer Ces mystères Que ta volonté soit faite Prends dans ta main puissante Ce qui échappe Pas ma faible main Adieu Chère patrie Je dois à mon âme Le dernier moment Qui me reste Ici Finissent entre moi Et les hommes Les scènes de la vie Sachem Vous me donnez mon congé En me cachant Vos secrets Je vais apprendre Ceux de l'éternité Après ces paroles On n'entendit plus rien Les sachem Sortirent bientôt En silence Les yeux baissés Et chargés de pleurs Ainsi De vieux chênes Laissent tomber De leurs feuilles flétries Les gouttes de rosée Qui déposa Une belle nuit L'aube Blanchissait l'horizon Et la femme-chef Envoya chercher Le tuteur du soleil Utogamise Et Tchélouta Entrèrent alors Dans la cabane De Chaktas Le vieillard Éprouvait Dans ce moment Une défaillance Il avait prié Avant son évanouissement Qu'on le portât Au pied d'un arbre Et qu'on lui tourna Le visage Vers l'orient Pour mourir Quand il reprit Ses sens Il reconnut A la voix Utogamise Et Tchélouta Mais il ne leur Put parler Adario N'était point Sorti de la cabane Avec les autres Sachem Il y était resté Afin de faire Exécuter La dernière volonté De son ami Chaktas Supporté Sous un tulipier Planté au sommet D'un tertre D'où l'on découvrait Le fleuve Et tout le désert L'aurore Entre ouvrait Le ciel A mesure Que la terre Accomplissait Sa révolution D'occident En orient Il sortait De dessous L'horizon Des zones De pourpre Et de rose Magnifiques rubans Déroulés De leurs cylindres Du fond Des bois S'élevaient Les vapeurs Matinales Elles se changeaient En fumée d'or En atteignant Les régions Éclairées Par la lumière Du jour Les oiseaux Moqueurs Chantaient Les colibris Voltigeaient Sur la tige Des animaux Sauvages Tandis que Les cigognes Montaient Au haut Des airs Pour découvrir Le soleil Les cabanes Des indiens Dispersées Sur les collines Et dans les vallées Se peignaient Dans sa chevelure De mon salut Viens me chercher Aux portes Du ciel Je donnerai Peu de peine A la mort Une partie De son ouvrage Déjà faite Elle n'aura point A clore Mes paupières Comme celles Des autres hommes Je vais au contraire Ouvrir à la clarté divine Des yeux fermés Depuis longtemps A la lumière Terrestre Chakta S'exhala La vertu Avec son dernier soupir L'arbre parfumé Des forêts Américaines Embaume l'air Quand le temps Ou l'orage L'ont renversé Sur son sol natal Outugamuse et Chélouta Ayant vu le sachem S'affaisser Se levèrent S'approchèrent Du tulipier Et embrassèrent Les pieds Déjà glacés Du vieillard Ils perdaient En lui Leur dernière espérance Adario S'éloigna Sans prononcer Un mot Comme le voyageur Qui va bientôt Rejoindre son compagnon Partit Quelques heures Avant lui Les sauvages Étaient déjà Rassemblés Dans la vallée Des bois Pour recommencer La partie de Bâle Lorsque la nouvelle Du trépas De Chaktas Se répandit Parmi la foule On disait De toutes parts La gloire De Natchez Est éteinte Chaktas Le grand sachem N'est plus Les jeux Furent interrompus De nouveau La douleur Etait universel Quelques tribus indiennes Frappées De ce deuil Qui venait Se mêler À des fêtes Commencèrent À craindre La colère Du ciel Elles plièrent Leur tente De peau Et reprirent Le chemin De leur pays Tout menaçait De ruines Encore une fois Les desseins D'endouret Ses messagers secrets Avaient perdu Les traces Du frère D'Amélie Le conseil Rassemblé Autour De Chaktas Avaient montré De l'hésitation La femme-chef Qui s'était presque Dénoncée Ne voulait plus Qu'une entrevue Avec son complice Pour céder Ou pour résister Aux remords Au fort Rosalie Chépard Malgré son aveuglement Ne se pouvait empêcher De réfléchir Sur les avis Que lui transmettait Chaque jour Le père Souel Le gouverneur général De la Louisiane Et même Le capitaine D'Artaguette Avis Que paraissait Confirmer La désertion D'un grand nombre De nègres Réfugiés Dans les bois Le ciel Semblait enfin Se déclarer Pour l'innocence Les plus vieux Parents De Chaktas Vinrent enlever Son corps La cérémonie Funèbre Fut fixée Au lendemain A la troisième Heure du jour Celuta Comme femme Du fils adoptif De Chaktas Ou Tougamise Comme frère De ce fils absent Furent prévenus Qu'il serait chargé Des fonctions d'usage Ils reçurent L'ordre De s'y préparer Celuta Passa sa solitaire Journée A déplorer Dans sa cabane La nouvelle perte Qu'elle venait de faire Partout Des visages ennemis Ou des sentiments Pires que la haine Renée Cependant Ne paraissait point Bien que son retour Fût annoncé Et dans cette absence Prolongée Celuta entrevoyait Celuta entrevoyait une lueur D'espérance Le malheur est religieux La solitude Appelle la prière Celuta pria Donc Tantôt Elle demandait Des conseils Au grand esprit Des indiens Tantôt Elle s'adressait Au grand esprit Des blancs Elle présentait A celui-ci L'innocente Amélie Que l'eau du baptême Avait rendue chrétienne Et qui pouvait invoquer Mieux que sa mère Le dieu de Renée Une idée Frappe tout à coup Celuta Elle se lève Elle s'écrit Manitou Protecteur de Renée Est-ce toi Qui m'inspire ? Celuta s'efforce De calmer Sa première émotion Afin de mieux réfléchir A son dessein Plus elle l'examine Plus elle le trouve propice Elle n'attend plus Que la nuit Pour l'exécuter Les ombres Régnaient sur la terre La lune n'était point Dans le ciel On distinguait seulement Les grandes masses Des bois et des rochers Qui se dessinaient Sur le fond bleu Du firmament Comme des découpes noires Celuta sort de sa cabane Avec une petite lumière Enfoncée Dans un nœud de roseau Elle portait en outre Des cordons de lin sauvage Et un rouleau d'étoffe De murier Plus légère qu'une ombre Elle vole A la caverne des reliques Elle y descend Sans crainte Elle se part Des débris de la mort Qu'elle attache Autour d'elle Et sur son front Comme une jeune fille Honorait sa tête Et son sein Pour plaire Dans l'éclat d'une fête Elle s'enveloppe ensuite Du long voile De murier blanc Et sous ce voile Elle cache Sa lampe de roseau Quittant L'asile funèbre Elle traverse Les campagnes Que couvrait un brouillard Elle dirigeait Ses pas Vers le temple D'attent en Syques Pour dérober La gerbe fatale Si j'enlève la gerbe C'était-elle dit Les conjurés En Hatchez Ne sauront plus A quoi se résoudre Ils se croiront découverts Ils se diviseront Les uns voudront Hâter l'exécution Du complot Les autres L'abandonner Il faudra envoyer Des messagers Aux nations Qui doivent De leur côté Exécuter le massacre Afin de les prévenir De l'accident Arrivé au Natchez Quelques rumeurs Confuses Parviendront Aux oreilles Des français Il est impossible Que le projet N'avorte pas Au milieu De cette confusion Tu épargneras Un crime A ta patrie Ou Si le meurtre Général a lieu René arrivera Quand le coup Sera porté Tu auras sauvé Ton mari Sans avoir révélé Le secret Sans avoir menti A la promesse Que tu as faite A Adario Le temple D'Atahansik Était bâti Au milieu D'une cyprière Qui lui servait De bois sacré Les révélations De Milan Avaient appris A Celuta Que la gerbe De Roseau Était déposée Sous l'autel Dans l'intérieur Du temple Un jongleur Remplacé De deux heures En deux heures Par un autre jongleur Veillait au trésor De la vengeance Au dehors Une garde d'Aloèse Avait ordre De tuer Quiconque S'approcherait Du fatal édifice Que ne peut L'amour Dans le cœur D'une femme Même lorsqu'elle N'est pas aimée C'était cet amour Qui avait inspiré A l'épouse de René L'idée D'emprunter La forme D'un fantôme Intrépide Sur le champ De bataille Les sauvages Prennent Dans le silence Ou le bruit De leur forêt La croyance Et la frayeur Des apparitions Leurs prêtres Eux-mêmes Par une justice divine Éprouvent Les terreurs Superstitieuses Qu'ils emploient Pour tromper Les hommes Arrivé à la cyprière Celuta Se glissant D'arbre en arbre Se trouve bientôt A quelques pas Du temple Elle entre-ouvre Son voile blanc Et laisse voir La figure de la mort A l'aide De la petite lampe Le froissement Le froissement Du linceul Qui traînait Sur les feuilles Parvient à l'oreille Des alouès Ils tournent Les yeux Du côté du bruit Et aperçoivent Le spectre Les armes Échappent À leurs mains Les uns Fuient Les autres Sentant défaillir Leurs genoux Ont à peine Assez de force Pour se traîner Dans les buissons Voisins Celuta Marche au temple Ouvre une des portes Se place sur le seuil Le prêtre gardien Était assis À terre L'apparition Le frappe Tout à coup Ses prunelles Se dilatent Sa bouche S'entrouvre Sa peau Frémit L'indienne Franchit le seuil Elle s'avance À pas mesurée S'arrête S'avance encore Et étend la main D'un squelette Sur la tête Du jongleur Celui-ci Veut crier Et ne peut Trouver de voix Une sueur froide Inonde son corps Ses dents Claquent Dans le frisson De la peur Celuta Achève sa victoire Touche d'une main Glacée Le front du prêtre La victime Tombe évanouie La fille De Tabamika Est à l'hôtel Elle en cherche De toutes parts L'ouverture Vingt fois Elle fait le tour De la pierre Sans rien découvrir Elle essaye De soulever La table sacrée Se baisse Se relève Porte la lampe À tous les points Du tabernacle Renverse l'idole Le dépôt mystérieux Échappe à ses perquisitions Le temps presse Les gardes Et le jongleur Peuvent revenir De leur épouvante La sœur d'Otougamis Faut entendre Des pas Et des voix Au dehors Elle adresse Des prières À l'amour Et à la patrie Elle promet Des dons Des offrandes S'il faut du sang Pour celui Qu'elle veut épargner Elle offre le sien Les yeux obscurcis Par les larmes Du désespoir L'indienne Tantôt regarde Vers la porte Du temple Tantôt examine De nouveau L'autel N'a-t-elle pas Sentit fléchir Une des marches De cet autel Son cœur bat Elle s'agenouille Presse le cèdre Obéissant Les branle La planche fuit Horizontalement Sous sa main Joie et terreur Espérance Et crainte Celuta plonge Son bras nu Dans l'ouverture Et touche Du bout des doigts La gerbe Des roseaux Mais comment la retirer ? L'ouverture N'est pas assez large Et la planche arrêtée Refuse de s'écarter Il ne reste Qu'un seul moyen C'est de saisir Les roseaux Un à un Trois fois Celuta plonge Son bras Dans l'ouverture Trois fois Elle ramène Quelques roseaux Comme si elle arrachait Les jours de Renée À la destinée Mais elle ne peut Tout enlever Les roseaux Du dessous De la gerbe Sont hors De la portée De sa main La pieuse Sacrilège Se détermine À fuir Avec son larcin Elle avait retiré Huit roseaux Il n'en restait Plus que trois Dans l'habitacle Le douzième Ayant déjà été brûlé Elle sort du temple Au moment même Où le prêtre Revenait De son évanouissement Bientôt Enfoncée Dans l'endroit Le plus épais De la cyprière Elle détache Son effroyable parure Roule son voile Rend les ossements À la terre Leur demandant Pardon D'avoir troublé Leur repos éternel Des pouilles sacrées Leur dit-elle Vous apparteniez Peut-être À un infortuné Et vous avez Secouru L'infortune Son succès N'était pas complet Mais du moins Celuta Croyait avoir augmenté Les chances de salut Pour René Si le massacre Était d'avancée De huit jours C'était huit jours À retrancher Du nombre De ceux Qui menaçaient La vie Du frère D'Amélie Il n'y avait Plus que trois jours De péril Qui sait Si l'absence De l'homme menacé Ne se prolongerait pas Au-delà D'un terme Désormais si court Celuta Rentrée Dans sa cabane Jette aux flammes Les roseaux S'approche De sa fille Endormie Sur un lit de mousse La regarde À la lumière De cette même lampe Qui avait servi À éclairer Les ossements Des morts L'enfant S'éveille Et sourit À sa mère La mère Se penche Sur l'enfant Le couvre De baisers Elle prenait Le sourire De l'innocence Pour une approbation De l'enlèvement Des roseaux Celuta N'avait d'autre conseil Que cette petite Amélie Qui En venant au monde N'avait pas réjoui Le cœur paternel Que cette Amélie Dont René Voulait rester À jamais inconnue C'était Sur un berceau Délaissé Qu'une femme Abandonnée Consultait le ciel Pour un époux Malheureux Et interrogeait L'avenir Autogami Se fait entendre Et parait Sur le seuil De la cabane Il avait passé Le jour précédent Et une grande partie De la nuit A explorer les chemins Par où son amie Pouvait revenir Rien ne s'était Présenté À sa vue Il remarqua Quelque chose De plus animé Dans les regards De sa sœur Tu prends courage Le dit-il Pour assister Au funérail De notre père Dépêchons-nous Il est temps De partir Celuta ne crut pas De voix Révéler A autogamise Le larcin Qu'elle venait De commettre Ni embarrasser Son frère D'un nouveau secret Elle se hâta De prendre Ses habits De deuil En se rendant De bonheur Au lit funèbre De chactas Elle espérait Éloigner encore Les soupçons Qui pourraient Planer sur elle Lorsque la disparition Des roseaux Serait connue Quand le frère Et la sœur Arrivèrent À la cabane De chactas Le jour naissait Les parents Allument un grand feu On purifie la hutte Avec l'eau lustrale On revêt Le corps du sachem D'une superbe tunique Et d'un manteau Qui n'avait jamais Été porté Dans la chevelure blanche Du vieillard On place une couronne De plumes cramoisies Tchélouta Et Utogamise Furent chargés De peindre Les traits Du décédé Quel triste devoir Ils se mirent À genoux Des deux côtés Du corps étendu Sur une natte Lorsque les deux orphelins Vinrent à se pencher Sur le visage De leur père Leur tête charmante Se touchèrent Et formèrent Une voûte Au-dessus Du front De chactas Un sachem Maître de la cérémonie Funèbre Donnait les couleurs Et en expliquait Les allégories Le rouge Étendu sur les joues Devait être De différentes nuances Selon les morts L'amour Ne se colore pas Du même vermillon Que la pudeur Et le crime Rougit autrement Que la vertu L'azur Appliqué aux veines Et la couleur Du dernier sommeil C'est aussi Celle de la sérénité Les pleurs De Tchélouta Effaçaient son ouvrage Il fallut finir Par le terrible Baiser d'adieu Les lèvres De l'amitié Et de l'amour Vinrent toucher ensemble Celles de la mort Cela étant fait Des matrones Donnèrent au vieillard L'attitude Que l'enfant a Dans le sein De sa mère Ce qui voulait dire Que la mort Nous rend à la terre Notre première mère Et qu'elle nous enfante En même temps A une autre vie Déjà La foule S'assemblait Les congrégations Des prêtres Des sachèmes Des guerriers Des matrones Des jeunes filles Des enfants Arrivaient tour à tour Et prenaient leur rang Les sachèmes Avaient tous Un bâton blanc A la main Leur tête était nue Et leurs cheveux Négligés A Dario Menait ses vieillards Les français Et le commandant du fort Se joignirent À la pompe funèbre Comme ils s'étaient Mêlés au jeu Le cortège Attendant la marche Formait un vaste Demi-cercle À la porte De la cabane Alors On enleva Les écorces De cette cabane Du côté Qui touchait Au cortège Et l'on aperçut Chaque tasse Assis Sur un lit de parade Derrière lui Était couché En travers Son cercueil Fait de bois De cèdre Et de petits ossements Entrelacés Debout Derrière Cette redoutable Barrière Se tenait Un sachème Représentant Chaque tasse Lui-même Et qui devait Répondre Ou harang Qu'on lui Allait adresser Les deux chiens Favoris du mort Étaient enchaînés À ses pieds On ne les avait Point égorgés Selon l'usage Parce que le sachème Aborrait le sang D'ailleurs Il n'aurait Aucun besoin De ces dogs Pour chasser Dans le pays Des âmes Car il y serait Employé Disait la foule À gouverner Les ombres Le calumet De paix Du vieillard Reposait Pareillement À ses pieds À sa gauche On voyait Ses armes Honneur De sa jeunesse À sa droite Le bâton Sur lequel Il appuyait Ses vieux ans Comme on n'est plus Touché Des vertus Du sage Que de celles Du héros La vue De ce simple bâton Portait L'attendrissement Dans tous les cœurs Adario Et celui du chevreuil Qui ne connaît Point de barrière Dont il ne puisse Franchir la hauteur Votre bras Était un rameau De chaînes Qui se rédit Au coup De la tempête Votre voix Était la voix Du torrent Que rien ne peut Forcer au silence Ceux qui ont Habité votre cœur Savent Qu'il était Trop grand Pour être resserré Dans la petite main De la servitude Quant à votre âme C'était un souffle De liberté Le sachème Représentant Chaktas Répondit De derrière Le cercueil Frère Je vous remercie Je fus libre Et le suis encore Si mon corps Vous semble enchaîné Vos yeux vous trompent Il est sans mouvement Mais on ne le peut Faire souffrir Il est donc libre Quant à mon âme Je garde le secret Adieu frère Vous n'avez point parlé De votre amitié mutuelle S'écria Autougamise En se levant A la grande surprise Des spectateurs Adario Et le sachème Représentant Chaktas Se regardèrent Sans répliquer Une parole Le tuteur du soleil S'avança Pour prononcer Un discours Au nom Des jeunes guerriers Mais un des bras De Chaktas Plié de force S'échappa Comme pour repousser Honduré Une voix s'élève Il est désagréable Au mort Qu'il s'éloigne Tcheluta Fille adoptive De Chaktas Fut chargée De rattacher Le bras Du vieillard Dans sa tunique Noire Et sa beauté Religieuse On l'eût prise Pour une de ces femmes Qui se consacrent En Europe Aux œuvres Les plus pénibles De la charité Tcheluta Tcheluta Du corps Les huit sachemmes Les plus âgés Les plus âgés Au nombre Desquels Était à Dario S'avancèrent En exécutant La marche De la mort Pour emporter Chaktas Ils imitaient Ils imitaient Les plus âgés Tapissés des plus belles paletteries Les huit sachemmes de la mort Déposèrent leurs frères Dans le cercueil Que l'on planta Debout À la tête De la fosse Ouverte Le vieillard Ainsi placé Ressemblait À une statue Dans un tabernacle Les jeux funèbres Commencèrent Le long D'une vallée verte Qui se prolonge À travers les bocages Ces jeux S'ouvrirent Par la lutte Des jeunes filles La course Des guerriers Suivit la lutte Et le combat De l'arc La course À un poteau Peint de diverses couleurs Était attaché Par un pied Au bout D'une longue corde Un écureuil Symbole de la vie Chez les sauvages L'animal agile Tournait Autour du poteau Descendait Remontait Descendait Encore Sautait Courait Sur le gazon Puis regagnait Le haut Du poteau Où il se tenait Planté Sur les pieds De derrière En se couvrant De sa queue De soie C'était le but Que la flèche Devait atteindre Et dont la mobilité Fatiguait Les regards Un arc de bois De cyprès Était le prix Désigné Au vainqueur Ce prix Ainsi Que celui De la course Furent Remporté Par Utougamise Qui disait A Tchélouta À qui l'offrirai-je Mila est morte René est absent Et je dois Tuer mon ami S'il revient Tandis Qu'on était Occupé De ses jeux On vit Arriver Le grand prêtre L'air effaré Le vêtement En désordre Cherchant Et demandant Partout Le tuteur Du soleil On le lui Montra Dans la foule Il courut À lui L'entraîna Au fond D'un des bocages D'où il sortit Avec lui Quelques temps Après Ondouré Paraissait ému On le vit Se pencher À l'oreille D'adario Et parler À plusieurs autres Sachem Le jongleur Déclara Qu'il avait Vu des signes Dans le ciel Que les augures N'étaient pas Favorables Qu'il fallait Abréger La cérémonie On se hâta De faire Au trépasser Les présents D'usage Chaque tas Fût descendu Dans son dernier Asile Et tandis Qu'on élevait Le mont Du tombeau Le jongleur Entonnait L'hymne À la mort Le grand prêtre Est-ce un fantôme Que j'aperçois Ou n'est-ce rien C'est un fantôme À moitié Sorti D'une tombe Fermée Il s'élève De la pierre Sépulcrale Comme une vapeur Ses yeux Sont le vide Sa bouche Et sans langue Et sans lèvres Il est muet Et pourtant Il parle Il respire Et il n'a point D'haleine Quand il aime Au lieu De donner l'être Il donne Le néant Son cœur Ne bat point Fantôme Laisse-moi vivre Une jeune fille Ma sœur Vois-tu Ce petit ruisseau Qui se perd Tout à coup Dans le sable Comme il est charmant Le long de ses rivages Semés de fleurs Mais comme il disparaît vite Entre son berceau Caché sous les aunes Et son tombeau Sous l'érable On compte à peine Cesse pas Cœur des jeunes filles Nous avons vu La jeune Andohia Ses lèvres étaient pâles Ses yeux ressemblaient À deux gouttes de rosée Troublées par le vent Sur une feuille d'azaléa Nous la vîmes Entreouvrir un peu la bouche Et rester la tête penchée Nos mères nous dirent Que c'était là Mourir Qu'une seule nuit Avait ainsi fané La jeune fille Mère Est-ce qu'il est doux De mourir ? Les jeunes guerriers Qu'il est insensé Celui qui s'écrit Sauvez-moi de la mort Il devrait plutôt dire Sauvez-moi de la vie Ô mort Que tu es belle Au milieu des combats Que tu nous paraissais éloquente Lorsque tu nous parlais De la patrie En nous montrant la gloire Les enfants Il nous faut un berceau De trois pieds Notre tombeau N'est pas plus long Notre mère nous suffit Pour nous porter Dans ses bras Au bocage de la mort Nous tomberons De son sein Sur le gazon de la tombe Comme une larme du matin Tombe de la tige d'un lice Parmi l'herbe Où elle se perd Les sachem La mort est un bien Pour les sages Lui plaire Et leur unique étude Ils passent toute leur vie À en contempler les charmes Cet infortuné Se roule sur sa couche Ses yeux sont ardents Jamais ses paupières Ne les recouvrent Son cœur est plein de soupirs Mais tout à coup Les soupirs de son cœur S'exhalent Ses yeux se ferment doucement Il s'allonge sur sa couche Qu'est-il arrivé ? La mort Infortunée Où sont tes douleurs ? Cœur des prêtres La vie est un torrent Ce torrent Laisse après lui En s'écoulant Une ravine Plus ou moins profonde Que le temps Finit par effacer L'hymne de la mort Était à peine achevé Que la foule Se dispersa Les paroles Du grand prêtre Au milieu De la pompe funèbre Faisaient le sujet De tous les entretiens Et l'objet De toutes les inquiétudes Mais déjà Les sachems Et les chefs Des jeunes gens Qui connaissaient Le secret Étaient convoqués Aux rochers Du conseil Le jongleur Le raconte L'apparition Du fantôme Et la soustraction D'une partie Des épis De la gerbe Les conjurés Pallissent Où Tougami Se lève Il s'écrit Vous le voyez Sachem Jamais complot Plus impi Ne fut formé Par des hommes Le grand esprit Le désapprouve Il rappelle De la mort Un de nos ancêtres Pour enlever Les roseaux sanglants Le ciel a parlé Abandonnons Un projet funeste Quoi ? Ce sont ces hommes Que vous avez invités A vos fêtes Qui aujourd'hui même Ont rendu Les derniers honneurs A chaque tasse Ce sont ces hommes Que vous prétendez Égorger Ils avaient partagé Vos plaisirs Et vos douleurs Leurs rires Et leurs larmes Étaient sincères Et vous leur répondiez Par de faux sourires Et des larmes feintes Sachem Où Tougamis Ne sait point savourer Le meurtre et le crime Il n'est point un vieillard Il n'est point un oracle Mais il vous annonce Par la voix De ce Manitou d'or Qu'il porte Sur son cœur Qu'un pareil forfait S'il est exécuté Amènera l'extermination Des natchez Et la ruine De la patrie Ce discours Étonna le conseil On ne savait Où au Tougamis Le simple Avait trouvé De telles paroles Mais A l'exception De deux ou trois Sachem Tous les autres Repoussèrent L'opinion généreuse Du jeune guerrier Adario Donna des louanges Au sentiment De son neveu Mais il s'éleva Avec force Contre les étrangers Cessons S'écria-t-il De nous apitoyer Sur le sort des blancs À entendre Tougamise Ne dirait-on pas Que notre pays est libre Que nous cultivons En peine au champ Qu'est-il donc arrivé Quel heureux soleil A tout à coup Brillé sur nos destinées J'en appelle À tous les guerriers Ici présents Ne sommes-nous pas Dépouillés Et plus opprimés Que jamais Il suffirait Il suffirait donc Que ces étrangers Qui ont tué Mon fils Qui ont massacré La vieille compagne De mes jours Qui ont réduit Ma fille Au dernier degré De misère Il suffirait Que ces étrangers Vîncent se promener Au milieu De nos fêtes Pour qu'Adario Oublia ce qu'il a perdu Pour qu'il renonçât À une vengeance légitime Pour qu'il consentît À la servitude De sa patrie Pour qu'il trompa Tant de nations Associées à notre cause Et dont l'indépendance A été confiée À nos mains Puisse la terre Dévorer les Natchez Avant qu'il se rende Coupables D'une telle lâcheté D'un aussi abominable Parjure Adario fut interrompu Par les acclamations Les plus vives Et par le cri répété De mort roublant Aussitôt que le vieillard Se put faire entendre De nouveau Il reprit la parole Sachem Abandonner l'entreprise Est impossible Mais exécuterons-nous Notre dessein Le jour Où le dernier Des trois roseaux Qui reste Sera brûlé Attendrons-nous Le jour Qui avait été marqué Avant l'enlèvement Des huit roseaux Sachem Prononcé Une violente agitation Se manifesta Dans l'assemblée Les uns demandaient Que le massacre Eût lieu aussitôt Que les roseaux restants Seraient brûlés Ils prétendaient Que telle était La volonté des génies Puisqu'ils avaient permis Qu'une partie de la germe Fût ravie sur l'autel Les autres Insistaient Pour qu'on ne fera pas Le grand coup Qu'à l'expiration Du terme Primitivement fixé Quelle folie S'écriait le chef Des chicasso D'entreprendre La destruction De vos ennemis Avant que toutes Les chaires rouges Soient arrivées Il nous manque Encore cinq tribus Des plus puissantes D'ailleurs Ne ferons-nous pas Avorter le dessein général En commençant trop tôt Si le plan Est exécuté Ici huit jours Avant qu'il le soit ailleurs Est-il pas certain Que les autres colonies De nos oppresseurs Échapperont à la vengeance Commune Et que bientôt Réunies Elles viendront Nous exterminer Pour attaquer Nos ennemis Dans trois jours Il faudrait pouvoir Prévenir De cette nouvelle résolution Les divers peuples conjurés Or trois jours Suffisent-ils Aux plus rapides messagers Pour se rendre Chez tous les peuples Ondouré Appuya l'opinion Des chicasso René n'était pas arrivé Le serait-il Dans trois jours Et si l'on précipitait Le massacre Ne pourrait-il pas échapper Le tuteur du soleil Rejeta avec mépris L'idée Que le grand esprit Avait envoyé A mort Dérober les roseaux Du temple Il accusa De lâcheter Les gardiens Et déclara Que bientôt Il connaîtrait Le prétendu fantôme De la Section De la Section Section De la Natchez Par François René De Chateaubriand Cet Enregistrement LibriVox Fait partie Du domaine Public Enregistré Par Christiane Joanne Deuxième Parti Suite Le jongleur Repoussa Vivement Cette attaque Soit Qu'il crut Ou ne Crut Pas Au fantôme Il lui importait De défendre Son art Et de soutenir L'honneur Des prêtres Les yazous Les miamis Et une partie Des natchez Combattirent A leur tour La vie Des chicasso Et d'onduré Tous les guerriers Parlaient à la fois Des contradictions On en vint Aux insultes Les conjurés Se levaient Se rasseillaient Criaient Se saisissaient Les uns les autres Par le manteau Se menaçaient Du geste Des regards Et de la voix Enfin Un sachet Miazou Renommé Parmi les sauvages Parvint A se faire écouter Il combattit La vie Des chicasso Il soutint D'abord Qu'il était possible Qu'avant L'enlèvement D'une partie De la gerbe Il y eût Déjà erreur Ou dans Le nombre Des roseaux Natchez Ou dans Celui des roseaux Placés Chez les autres Nations Qu'ainsi Rien ne prouvait Que la vengeance Pût être exécutée Partout Le même jour Ensuite Il ajouta Que la disparition Des huit roseaux Dans le temple Des natchez Était certainement Un effet De la volonté Des génies Que cette même Volonté A aurait aussi Retiré le même Nombre de roseaux Chez tous Les peuples Conjurés Et que par conséquent L'extermination Aurait lieu Partout Le même jour A ses raisons Politiques Et religieuses Le chef Des yazoux Joignit Une raison D'intérêt Qui Faisant varier Les chicasso Fixa L'opinion Du conseil Des pirogues Chargées De grandes richesses Pour les blancs Du haut fleuve Se sont Dit le sachem Arrêtées au fort Rosalie Elles n'y resteront Que quelques jours Si nous exterminons Les français Avant le départ De ces pirogues Nous nous emparerons De ce trésor Les chicasso Dont la cupidité Était connue De tous les indiens Feignirent d'être Convaincus Par l'éloquence Du yazou Ils ne l'étaient Que par leur avarice Ils revinrent A la vie D'exécuter Le plan Arrêté Dans la nuit Où serait brûlé Le dernier Des trois roseaux Restés sous L'hôtel L'immense majorité Du conseil Adopta Cette résolution On convint De continuer Les grands jeux Comme si Chaktas N'était pas mort Et comme si Le jour De l'exécution N'était pas avancé On convint encore De n'instruire Les jeunes guerriers De la conjuration Que quelques heures Avant le massacre Ces délibérations Prises L'assemblée Se séparant Autogamis Sortit du conseil Avec une espèce De joie En traversant Les forêts Au milieu De la nuit Pour retourner A la cabane Tchélouta Il se disait Si René N'arrive pas Dans trois jours Il est sauvé Mais bientôt Il vint à penser Que si René Revenait avant L'expiration De ces trois jours L'heure de sa mort Serait considérablement Avancée Et que l'on aurait Huit jours de moins Pour profiter Des chances favorables Le jeune sauvage Se mit alors A compter Le peu de moments Que le frère d'Amélie Avait peut-être À passer Sur la terre La nouvelle détermination Du conseil Avait forcé Ses idées De se fixer Sur un objet affreux Elle avait ravivé Ses blessures Elle avait fait sortir Son âme De l'engourdissement De la douleur Le désespoir D'Otougamise Lui arracha Des crises épouvantables Les échos Répétèrent ses cris Et les Natchez Qui les entendirent Crurent houir Le dernier soupir De la patrie Celuta reconnut La voix De son frère Elle sort Précipitamment De son foyer Elle court Dans les bois Elle appelle L'amie de René Elle le suit Au cri De sa douleur Qui m'appelle Dit Utougamise C'est ta sœur Répond Celuta Celuta Dit Utougamise S'approchant d'elle Si c'est toi Celuta Oh que tu es malheureuse René est-il mort S'écria Celuta En arrivant A son frère Non Repartit Utougamise Mais l'heure De sa mort Est avancée C'est dans trois jours Le jour fatal Dans trois jours C'en est fait De René De moi De toi De toute la terre A peine Avait-il prononcé Ces mots Que Celuta D'une voix Extraordinaire Et étouffée Murmura ces mots C'est moi Qui le tue Par les paroles De son frère Celuta Avait tout à coup Compris L'autre conséquence De l'anticipation Du jour Du massacre En effet Si René Au lieu De prolonger Son absence Reparaissait tout à coup Aux Natchez C'était sa femme Alors qui Au lieu De le sauver Par l'enlèvement Des roseaux Aurait précipité Sa perte Longtemps Celuta Affaissée Par la douleur Fit de vins efforts Pour parler Enfin La voix S'échappant En sanglots Du fond De sa poitrine C'est moi Qui ai dérobé Les roseaux Malheureuse S'écrit son frère C'est toi Toi Sacrilège Parjure Homicide Oui Reprit Celuta Désespéré C'est moi Moi Qui ai tout fait Punis-moi Dérobe-moi Pour jamais La lumière du jour Rends-moi Ce service fraternel Les tourments De ma vie Sont maintenant Au-dessus De mon courage Autougamise Anéanti S'appuyait Contre le tronc D'un arbre Il ne parlait plus Sa douleur Le submergeait Il rompe Enfin Le silence Ma sœur Dit-il Vous êtes Très malheureuse Très malheureuse Plus malheureuse Que moi Celuta Restait muette Comme le rocher Où tout gamise Reprit Vous êtes obligé En conscience D'être une seconde fois Parjure De révéler Le secret A René Ce secret Est maintenant Le vôtre C'est vous Qui assassinez Mon ami Mais je dois aussi Vous dire une chose C'est que moi Me voilà forcée D'avertir Les sachèmes Vous ne voulez pas Que je sois votre complice Que je trahisse Mon serment Où tout gamise Arrêta un moment Après ces mots Puis ajouta Oui c'est là Notre devoir A tous deux Dites le secret A René Quand René Reviendra Moi je dirai Votre secret Aux sachèmes Si mon ami A le temps De se sauver Ma joie Sera comme celle Du ciel Mais soyez pronte Car il faut Que je révèle Ce que vous allez faire Le simple Et sublime Jeune homme S'éloigna Endouré Était revenu Du conseil L'esprit agité La majorité De l'assemblée S'était prononcée Contre son opinion Le crime Perdait aux yeux De cet homme La plus grande partie De son charme Si René N'était enveloppé Dans le massacre Et si Tchélouta N'était le prix Du forfait Il résolut De se rendre À la demeure De cette femme Que tout semblait Abandonner Jusqu'à Othougamise Lui-même Peut-être Tchélouta Avaient-elles reçu Quelques nouvelles De René Peut-être Était-ce Cette épouse Ingénieuse Et fidèle Qui avait dérobé Les roseaux Du temple Il importait Au tuteur du soleil De s'éclairer Sur ses deux points Il arriva À la cabane Tchélouta Au moment Où la sœur Doutougamise Venait d'en sortir Attirée au dehors Par les cris De son frère L'intérieur De la hutte Était à peine Éclairé Par une lampe Suspendue Au foyer Andouré Visita Tous les coins De cet asile De la douleur Il ne trouva Personne Excepté La fille De René Qui dormait Dans un berceau Auprès Du lit De sa mère Et qu'il fut Tenté De plonger Dans un éternel Sommeil La couche De la veuve Et de l'enfant Au lieu D'appeler Dans le cœur Du monstre La pitié Et le remords N'y réveilla Que les feux De l'amour Et de la jalousie Andouré Sentit Une flamme Rapide Courir Dans la moelle De ses os Ses yeux L'obscurité La solitude Et le silence Sollicitaient Le désir Andouré Se précipite Sur la couche Pudique De Tchelouta Et lui prodigue Les embrassements Et les caresses Il y cherche L'empreinte Des grâces D'une femme Il y colle Ses lèvres Avides Et couvre De baisers ardents Les plis Du voile Qui avait pu Toucher Ou la bouche Ou le sein De la beauté Dans sa frénésie Il jure Qu'il périra Ou qu'il obtiendra La réalité Des plaisirs Dans la seule image Allume Le désir Des passions Dans son âme Et Tchelouta Qui pleure Au fond des bois Avec son frère Ne reparaît pas Et Andouré Dont tous les moments Sans compter Est obligé De quitter La cabane Une femme L'amour L'amour s'éteint Dans mon cœur Tu es au-dessous Du mépris Mais j'ai des crimes À expier Une vengeance À satisfaire Je t'en ai prévenu Je vais me dénoncer Au sachem Et te dénoncer Avec moi Tes complots Tes forfaits Les miens Vont être révélés Andouré Il lui restait De cet amour Une certaine Complaisance Involontaire Elle se laisse Entraîner vers le marais Prêtant l'oreille À des excuses Qui ne la trompaient plus Mais qui la charmaient encore Ondouré Toujours se justifiant Et toujours marchant Avec sa victime La conduit Dans un lieu écarté Il affecte Le langage De la passion Que son amante Offensée Daigne seulement Lui sourire Et il va passer À ses pieds Une vie De reconnaissance Et d'adoration À canci S'en expirer Sa colère Ondouré Feignant Un transport D'amour Se prosterne Devant son idole À canci Se trouvait Alors Sur une étroite Levée Qui séparait Des eaux stagnantes Où une multitude De serpents À sonnettes Se jouaient Avec leurs petits Au dernier feu De l'automne Ondouré Embrasse Les pieds D'accanci Les attire À lui L'infortuné Tombe en arrière Et roule Dans l'onde Empoisonnée Elle y plonge De tout son poids Les reptiles Dont le venin Augmente de subtilité Quand ils ont Une famille À défendre Font entendre Le bruit de mort S'élançant Tous à la fois Ils frappent De leur tête Aplatie Et de leurs Dents creuses L'ennemi Qui vient Troubler Leurs ébats Maternels La joie du crime Rayonna Sur le front D'ondouré À Cancy Luttant Contre un double trépas Au milieu Des serpents Et de l'onde S'écriait Je l'ai bien mérité Homme affreux Couronne tes forfaits Va immoler Tes dernières victimes Mais sache Que ton heure Est aussi arrivée Eh bien Eh bien Dieu fit sentir A l'instant A l'honneur Et de l'honneur Des vengeances Éternelles Quelques chasseurs Se montrèrent Sur la levée Ils avaient reconnu Le tuteur du soleil Et s'avancèrent Rapidement vers lui À Cancy Flottait encore Sur les eaux Il était impossible De la dérober À la vue des chasseurs Ils allaient s'empresser De la secourir Ne pouvait-elle pas Conserver assez de vie Pour parler Quand elle serait Déposée sur le rivage L'effroi d'ondouré Glaça un moment Son cœur Mais il revient Bientôt à lui Et se montra Digne de son crime Le moyen de tromper Qu'il prit N'était pas Complètement sûr Mais il était le seul Qui lui resta à prendre Il aurait du moins Opposé À une accusation D'assassinant Ondouré Appelle donc Les guerriers Avec tous les signes Du plus violent désespoir À moi S'écriait-il Aidez-moi À sauver La femme-chef Qui vient de tomber Dans cet abîme Et feignant De secourir À Cancy Il essayait De lui plonger La tête Dans l'eau Les chasseurs Se précipitent Écartent les serpents Avec des branches De tamarin Et retirent du marais La mer du jeune soleil Elle ne donna Dans le premier moment Aucun signe de vie Mais bientôt Quelques mouvements Se manifestèrent Ses yeux s'ouvrirent Son regard fixe Tomba sur Ondouré Qui recula trois pas Comme sous l'œil Du dieu vengeur Des cris étouffés Qui ressemblaient Au râle de la mort S'échappèrent Peu à peu Du sein de Cancy Elle s'agite Et rampe Sur la terre On eût dit Des reptiles Qui l'avaient frappé Sa peau Par l'effet ordinaire De la morsure Du serpent à sonnette Était marquée De taches noires Vertes et jaunes Une teinte livide Et luisante Couvre ses taches Comme le vernis Couvre un tableau Les doigts De la femme coupable Étaient crevés Une écume impure Sortait de sa bouche Les chasseurs Contemplaient avec horreur Le vice châtié De la main Du grand esprit Celuta Qui revenait Des bois voisins Et qui regagnait Sa cabane Par la levée Du marais Fut un nouveau témoin Envoyé du ciel A cette scène A l'aspect De la femme punie Elle fut saisie D'une pitié profonde Et lui prodigua Des soins Et des secours A Cancy Reconnaissant La généreuse indienne Fit des efforts Extraordinaires Pour parler Mais sa langue Enflée Ne laissait sortir De sa bouche Que des sons Inarticulés Lorsqu'elle s'aperçut Qu'elle ne se pouvait Faire entendre Le désespoir S'empara D'elle Elle se roula Sur la terre Qu'elle mordait Dans les convulsions De la mort Grand esprit S'écria Celuta Accepte Le repentir De cette Pauvre femme Pardonne-lui Comme je lui pardonne Si jamais Elle m'a offensé A cette prière Des espèces De larmes Voulurent couler Des yeux D'Acancy Il se répandit Sur son front Une sérénité Qui l'aurait embellie Si quelque chose Avait pu effacer L'horreur De ses traits Ses lèvres Ébauchèrent Un sourire D'admiration Et de gratitude Elle expira Sans douleur Mais en emportant Le fatal secret Ondouré Délivré De ses craintes Remercia intérieurement Le ciel Épouvanté De sa reconnaissance Celuta Reprenant le chemin De sa retraite Disait au soleil Qui se levait Soleil Tu viens de voir En deux matins La mort de Chaktas Et celle d'Acancy Rends la mienne Semblable A la première Ondouré Fit avertir Les parents De la femme-chef D'enlever le corps D'Acancy Afin de ne pas Effrayer L'imagination Des conjurés Par le spectacle D'une seconde pompe Funèbre Les sachem Décidèrent Que les funérailles Qui ne devaient Jamais être Célébrées N'auraient lieu Qu'après le massacre Devenu plus puissant Que jamais Par la mort De la femme-chef Le tuteur du soleil Ne se souvenant Ni d'avoir été aimé D'Acancy Ni de l'avoir assassiné Se rendit A la vallée des bois Les jeux Avaient recommencé Ootougamise Par ordre des vieillards S'était venu Mêler à ses jeux Quelques moments De réflexion Lui avait suffi Pour le tranquilliser Sur le pieu larcin De sa soeur Il lui semblait Moins nécessaire D'en instruire Immédiatement Le conseil Puisque René N'était pas arrivé Et que Tchélouta Ne pouvait confier Le secret A René absent En supposant même Le retour du frère D'Amélie Ootougamise Avait une telle confiance Et la soeur Comptait maintenant Chaque heure écouler Il regardait Il regardait Seul au Natchez Accablé du passé N'espérant rien De l'avenir Insensible à tout Or à la raison De Chactas A l'amitié D'Ootougamise Et à la vertu De Tchélouta Il ne soupçonnait pas Qu'on en voulut A sa vie Ses ennemis Ataient loin De savoir A leur tour A quel point Il y tenait Peu Les Natchez L'accusaient De crimes Imaginaires Il l'avait Condamné Pour ses crimes Il ne pensait Pas plus Au Natchez Qu'au reste Du monde Ses idées Comme ses désirs Habitaient Une région Inconnue Un jour Dans la longue route Qu'il avait À parcourir Il arriva A une grande Prairie Dépouillée D'arbres On n'y voyait Qu'une vieille épine Couverte De fleurs tardives Qui croissait Sur le bord D'un chemin indien Le soleil Approchait De son couchant Lorsque le frère D'Amélie Parvint À cette épine Résolu De passer La nuit Dans ce lieu Il aperçut Un gazon Sur lequel Était déposé Des gerbes De maïs Il reconnut La tombe D'un enfant Et les présents Maternels Remerciant La providence De l'avoir appelé Au festin des morts Il s'assit Entre deux grosses racines De l'épine Qui se tordaient Au-dessus de la terre La brise du soir Soufflait Par intervalles Dans le feuillage De l'arbre Elle en détachait Les fleurs Et ces fleurs Tombaient sur la tête De René En pluie argentée Après avoir pris Son repas Le voyageur S'endormit Au champ du grillon La mère La mère Qui avait couché L'enfant Sous l'herbe Au bord du chemin Vint à minuit Apporter des dons nouveaux Et humecter De son lait Le gazon De la tombe Elle crut Distinguer Une espèce D'ombre Ou de fantôme Étendu sur la terre La frayeur La saisit Mais l'amour maternel Plus fort Que la frayeur L'empêche De reculer S'avançant À pas silencieux Vers l'objet Inconnu Elle vit Un jeune blanc Qui dormait La face tournée Vers les étoiles Les bras jetés Sur sa tête L'indienne Se glisse à genoux Jusqu'au chevet De l'étranger Qu'elle prenait Pour une divinité propice Quelques insectes Voltigeant autour Du front de Renée Elle les chassait doucement Dans la crainte De réveiller l'esprit Et dans la crainte aussi D'éloigner l'âme De l'enfant Qui pouvait errer Autour du bon génie La rosée Descendait Avec abondance La mère Étendit son voile Sur ses deux bras Et le soutint ainsi Au-dessus de la tête De Renée Tu réchauffes Mon enfant Disait-elle En elle-même Il est juste Que je te fasse Un abri Quelques sons confus Et bientôt Quelques paroles distinctes Échappent aux lèvres Du frère d'Amélie Il rêvait de sa sœur Les mots Qu'il laissait tomber Étaient tour à tour Prononcés Dans sa langue maternelle Et dans la langue Des sauvages L'indienne Voulut profiter De cet oracle Elle répondait À Renée À mesure Qu'il murmurait Quelque chose Il s'établit Entre elle et lui Un dialogue Pourquoi m'as-tu quitté Dit Renée En Hatchez Qui ? Demanda l'indienne Renée ne répondit point Je l'aime Dit le frère d'Amélie Un moment après Qui ? Dit encore l'indienne La mort Repartit Renée En français Après un assez long silence Renée dit Est-ce là Le corps Que je portais Et il ajouta D'une voix élevée Les voici tous Amélie Cheruta Mila Utugamise Chaktas D'Artaget Renée Poussa un soupir Se tourna du côté du cœur Et ne parla plus Le bruit Le bruit que l'indienne Fit malgré elle En se voulant retirer Réveilla le frère D'Amélie Il fut d'abord étonné De voir une femme À ses côtés Mais il comprit Bientôt Que c'était la mère De l'enfant Dont il foulait Le tombeau Il lui imposa Les mains Poussa Les trois cris De douleur Et lui dit Pardonne-moi J'ai mangé Une partie De la nourriture De ton fils Mais j'étais voyageur Et j'avais faim Ton fils M'a donné l'hospitalité Et moi Dit l'indienne Je croyais Que tu étais un génie Et je t'ai interrogé Pendant ton sommeil Que t'ai-je dit ? Demanda Renée Rien Repartit l'indienne Renée s'était égaré Il s'enquit Du chemin Qu'il devait suivre Tu tournes le dos Au natchez Répondit la femme sauvage En continuant A marcher vers le nord Tu n'y arriveras jamais Destiné de l'homme Si Renée N'eut point rencontré Cette femme Il se fut éloigné De plus en plus Du lieu fatal L'indienne Lui montra sa route Et le quitta Après lui avoir Recommandé L'enfant Qu'elle avait perdu Il se leva enfin Le jour Qui devait être suivi D'une nuit Si funeste Celuta et son frère Le passèrent A parcourir les bois Toujours dans la crainte D'y rencontrer Renée Toujours dans l'espoir De l'arrêter S'il le rencontrait Toujours regrettant Mila Si légère Dans sa course Si heureuse Dans ses recherches Le jeu Des osselets Commencé Après la partie De la balle Gagnée par les natchez Avait continué Dans la vallée Des bois Une heure Avant le coucher Du soleil Le sachem d'ordre Se présente Aux différents groupes Des joueurs Et dit A voix basse Quittez le jeu Retournez A vos tentes Attendez-y Le sachem De votre nation Les jeunes gens Se regardent Avec étonnement Et laissant tomber Les osselets Se retirent La nuit vint Le ciel se couvrit D'un voile épais Toutes les brises Expirèrent Des ténèbres Mouettes et profondes Enveloppèrent le désert Après mille courses inutiles Celuta était rentré Dans sa cabane Quelques heures De plus s'écoulaient Et René était mort Ou sauvé L'amante Qui tant de fois Avait désiré Le retour De son bien-aimé L'épouse Qui si souvent S'était levée Avec joie Croyant reconnaître Les pas de son époux Tremblait à présent Au moindre bruit Et n'implorait Que le silence Naguère Celuta Eut donné tout son sang Pour épargner La plus petite douleur Au frère d'Amélie Maintenant Elle eut béni Un accident malheureux Qui sans être mortel Eut arrêté Le guerrier blanc Loin des Natchez Au fort Rosalie On était loin D'être rassuré Shepard seul S'obstinait A ne vouloir Rien voir De nouveaux courriers Du gouverneur général Du capitaine D'Artaget Et du père Souel Annonçaient L'existence D'un complot Le conseil Était rassemblé Et le nègre Himelet Saisi dans les bois Avait été amené Devant ce conseil Les renseignements Envoyés Par le missionnaire Étaient exactes Et détaillées Il est désigné Enduré Comme chef De la conjuration Himelet Interrogé Nia tout Or ce qu'il ne pouvait Nier Sa propre fuite Il est dit Qu'il avait quitté Son maître Comme l'oiseau Reprend sa liberté Quand il trouve Quand il trouve La porte De sa cage Ouverte Pressé Par des questions Insidieuses Et certains Qu'il était D'être condamné À mort Le nègre Au lieu De répondre Se prit À railler Ses juges Il répétait Leurs gestes Affectaient Leur air Contrefaisaient Leur voix Avec un talent D'imitation Extraordinaire Febriano Surtout Excitait Sa verve Comique Et il fit Du commandant Une copie Si ressemblante Qu'un rire Involontaire Bouleversa Le conseil Shepard Furieux Ordonna D'appliquer L'esclave À la torture Ce qui fut Sur le champ Exécuté L'africain Brava les tourments Avec une constance Héroïque Continuant Ses moqueries Au milieu Des douleurs Et ne laissant Pas échapper Un mot Qui put Compromettre Le secret Des sauvages On le retira De la gêne Pour le réserver Au gibet Alors Il se mit À chanter Iséphar À rire À tourner Sur lui-même À frapper Des mains À gambader Malgré Le disloquement De ses membres Et tout à coup Il tomba Mort Il s'était étouffé Avec sa langue Genre de suicide Connu De plusieurs peuplades Africaines Mélange de force Et de légèreté Le caractère D'Himlet Ne se démentit Pas un moment Ce noir N'aima Que l'amour Et la liberté Il les traita L'un et l'autre Avec la même insouciance Que la mort Et la vie Le commandant Regarda L'aventure D'Himlet Comme celle D'un esclave Fugitif Qui n'avait Aucun rapport Avec les dessins Qu'on supposait Aux sauvages Il les traita Les missionnaires De poltron Il accusa Les colons De répandre Inconsidérément Des alarmes Aussitôt qu'ils Perdaient un aigre Poussé par Febriano Vendu Aux intérêts Par des chemins Le reste Le reste de sa tribut De s'embarquer De s'embarquer Autour du gouffre Récit Les jongleurs Les jongleurs L'avaient transformé En autel On y voyait A la lueur D'une torche Trois hideux Marmousets De tailles inégales Celui du centre Manitou De la liberté Surpassait Les autres De toute la tête Dans ses traits Grossièrement sculptés On reconnaissait Le symbole D'une indépendance Rude Ennemie Du joug Des lois Impatiente Même Des chaînes De la nature Les deux autres Figures Représentaient L'une Les chaires Rouges L'autre Les chaires Blanches Un feu D'ossement Brûlait Devant Ses idoles En jetant Une lumière Enfumée Et une odeur Pénétrante Du sang Humain Des poisons Exprimés De divers Serpents Des herbes Vénéneuses Cueillies Avec des paroles Cabalistiques Remplissaient Un vase De cyprès Un vent Nocturne Se leva Sur le lac Dont les flots Montèrent Au voûte De l'abîme La tempête Dans les flancs De la terre Les idoles Menaçantes Le bassin De sang Le feu Mortuaire Les prêtres Agitant Des vipères Avec des évocations Épouvantables La foule Des sauvages Dans leurs habillements Bizards Et divers Toute cette scène Entourée Par les masses Des rochers Souterrains Donnait Une idée Du tartare Soudain Un des jongleurs Les bras tendus Vers le lac S'écrit Divinité De la vengeance Est-ce toi Qui sors De l'abîme Avec cet orage Oui tu viens Reçois nos voeux Le jongleur Le jongleur Lance une vipère Dans les flots Un autre prêtre Répand le bassin De sang Sur le feu Une triple nuit S'étend sous les voûtes Quelques minutes S'écoulent Dans l'obscurité Puis tout à coup Une vive clarté Illumine Les vagues Orageuses Et les rochers Fantastiques Les idoles Ont disparu On n'aperçoit plus Sur la pierre Autel de la vengeance Que le vieillard Adario Vêtu de la tunique De guerre Appuyé d'une main Sur son casse-tête Tenant de l'autre Un flambeau Guerrier Dit-il La liberté Se lève Le soleil De l'indépendance Resté depuis Deux cent cinquante neiges Sous l'horizon Va éclairer De nouveau Nos forêts Jour sacré Salut Mon cœur Se réjouit À tes rayons Comme le chêne Décrépit Au premier sourire Du printemps Pour toi Adario A dépouillé Ses lambeaux Il a lavé Sa chevelure Comme un jeune homme Il renaît au souffle De la liberté Donnez Trois poignards Le sachem Jette Trois poignards Du haut du roc Jeunes guerriers Vous n'êtes pas Assemblés ici Pour délibérer Vos sachem Ont prononcé Pour vous Au rocher du lac Dans le conseil général Des peuples Ils ont juré De purger Nos déserts Des brigands Qui les infestent Vous êtes venus seulement Pour dévorer Les ours étrangers Le moment du festin Est arrivé Vous ne quitterez Ses voûtes Que pour marcher A la mort Ou à la liberté C'est la dernière fois Que vous aurez été obligé De vous cacher Dans les profondeurs De la terre Pour parler Le langage Des hommes Donnez la hache Adario Jette à ses pieds Une hache Teinte de sang Un cri de surprise Mêlé de joie Échappe Au bouillant courage Des jeunes guerriers Adario reprend La parole Tout est réglé Par vos pères Plongés dans le sommeil Nos oppresseurs Ne soupçonnent pas La mort Nous allons sortir De cette caverne Divisées en trois compagnies Je conduirai Les natchez Et les mènerai Au travers des ombres A l'escalade du fort Vous, Shikasso Sous la conduite De vos sachènes Vous formerez Le second corps Vous attaquerez Le village des blancs Au fort Rosalie Vous, Miami Zégaizou Composant le troisième corps Guidés dans vos vengeances Par Honduré Et par Utugamis Vous détruirez Les blancs Dont les demeures Sont dispersées Dans les campagnes Les esclaves noirs Qui comme nous Vont briser leur chaîne Seconderont Nos efforts Tels sont Ô jeunes guerriers Les devoirs Que vous êtes appelés À remplir Il ne s'agit pas De la cause particulière Des natchez Le coup que vous allez porter Sera répété Dans un espace immense À l'instant Où je vous parle Mille nations Comme vous Cachées dans les cavernes Vont en sortir Comme vous Pour exterminer La race étrangère Le reste des chers rouges Ne tardera pas À vous imiter Quant à moi Je n'ai plus qu'un jour À vivre La nuit prochaine J'aurai rejoint Chaktas Ma femme Et mes enfants Il ne m'a été permis De leur survivre Que pour les venger Je vous recommande Ma fille Il dit Et jette son casse-tête Au milieu Des jeunes guerriers Une acclamation générale Ébranle les dômes funèbres Délivrons la patrie On vit alors On vit alors un jeune guerrier Monté sur la pierre Auprès d'Adario C'était au Tougamis Il dit Vous avez voulu Me faire tuer Le guerrier blanc Mon ami Il n'est point arrivé Ainsi je ne le tuerai pas Mais je tuerai quiconque Le tueran Vous voulez que j'égorge Des chevreuils étrangers Pendant la nuit Je n'assassinerai personne Quand le jour sera venu Si l'on combat Je combattrai J'avais promis le secret Je l'ai tenu Dans quelques heures La borne de mon serment Sera passée Je serai libre J'userai de ma liberté Comme il me plaira Guerrier Je ne sais point parler Parce que je n'ai point d'esprit Mais si je suis Comme un rami et timide Pendant la paix Je suis comme un vautour Pendant la guerre Andouré C'est pour toi Que je dis cela Souviens-toi Des paroles d'Otougamis Le simple Otougamis Saute en bas du rocher Comme un plongeur Qui se précipite Dans les vagues Quelques temps après On le chercha Et on ne le trouva plus Andouré N'avait remarqué Du discours Du frère de Celuta Que le passage Où le jeune homme S'était applaudi De l'absence de René Le tuteur du soleil Ressentait de cette absence Les plus vives alarmes Il se voyait Au moment d'exécuter Le dessin Qu'il avait conçu Sans atteindre Le principal but De ce dessin Celuta En dérobant les roseaux Pouvait s'applaudir D'avoir obtenu Ce qu'elle avait désiré D'avoir sauvé Son époux Il n'y avait aucun moyen Pour Hondouré De reculer la catastrophe Et, comme dans toutes Les choses humaines Il fallait prendre L'événement Tel que le ciel L'avait fait Les guerriers Sortirent du lac Souterrain Et cachés Dans l'épaisseur De la Cyprière Ils se divisèrent En trois corps Assis à terre Dans le plus profond Silence Ils attendirent L'ordre de la marche Minuit approchait Le dernier roseau Allait être brûlé Dans le temple Que différemment occupé Était Celuta Dans sa cabane Tressaillant Au plus léger Murmure des feuilles Les yeux Constamment fixés Sur la porte Contant par les battements De son cœur Toutes les minutes De cette dernière heure Elle n'aurait pu supporter Longtemps De telles angoisses Sans mourir A force d'avoir Écouté le silence Ce silence S'était rempli Pour elle De bruits sinistres Tantôt Elle croyait Houir Des voix Lointaines Tantôt Il lui semblait Entendre Des pas Précipités Mais n'est-ce Point En effet Des pas Qui font Retentir Le sentier Désert Ils approchent Rapidement Celuta Ne peut Plus se tromper Elle se veut Levé Les forces Lui manquent Elle reste Enchaînée Sur sa natte Le front Couvert de sueur Un homme Parait Sur le seuil De la porte Ce n'est pas René C'est le bon Grenadier De la nouvelle Orléans Le fils De la vieille Hôtesse De Celuta Le soldat Du capitaine D'Artaghet Il apportait Un billet Écrit Du poste D'Eiazou Par son capitaine Quel bonheur Quel soulagement Dans la crainte Et l'attente D'une grande catastrophe De voir entrer Un ami Au lieu De la victime Ou de l'ennemi Que l'on attendait Celuta Retrouve ses forces Se lève Cours Les bras ouverts Au grenadier Mais tout à coup Elle se souvient Du péril général René N'est pas Le seul français Menacé Tous les blancs Sont sous le poignard Un moment encore Et Jacques Peut être égorgé Fils de ma vieille mère De la chair blanche S'écrit-elle Celui que vous cherchez N'est pas ici Retournez vite Sur vos pas Vous n'êtes pas En sûreté Dans cette cabane Au nom du grand esprit Retirez-vous Le grenadier N'entendait point Ce qu'elle disait Il lui montrait Le billet Qui n'était point Pour René Mais pour elle-même Celuta ne pouvait lire Ce billet Jacques et Celuta Faisait des gestes Multipliés Tâchait de se faire Comprendre l'un de l'autre Sans y pouvoir réussir Dans ce moment Un sablier Qui appartenait À René Et avec lequel L'indienne Avait appris À diviser le temps Laissent échapper Le dernier grain De sable Qui annonçait L'heure expirée Celuta voit Tomber dans l'éternité La minute fatale Elle jette un cri Arrache le billet De la main de Jacques Et pousse Le soldat Or de sa cabane Celui-ci Ayant rempli Son message Et ne se pouvant Expliquer Les manières Extraordinaires De Celuta Cours à travers les bois Afin de gagner Le fort Rosalie Avant le lever du jour Que contenait Le billet du capitaine On l'a toujours ignoré À force de regarder La lettre De se souvenir Des paroles Et des gestes Du soldat Qui n'avait pas L'air triste Celuta Laisse pénétrer Dans son cœur Un rayon d'espérance Pâle crépuscule Bientôt éteint Dans cette sombre nuit Fin de la section 20 Les natchez Parfrançois-rené De châteaubriand Cet enregistrement LibriVox Fait partie Du domaine Publique Enregistré Par Christiane Joanne Deuxième Parti Suite Et fin Maintenant Chaque minute Au natchez Appartenait À la mort Quelques heures De plus d'absence Et rené Était à l'abri De la catastrophe Déjà Commencé peut-être Pour ses compatriotes Ah ! Si Celuta Au dépens de sa vie Eût pu précipiter La fuite du temps Un nouveau bruit Se fait entendre Sont-ce les meurtriers Qui viennent chercher René dans sa cabane Ils ne l'y trouveront pas Serait-ce le frère D'Amélie lui-même ? Celuta s'élance À la porte Ô prodige Mila Mila est chevelée Pâle Amaigrie Recouverte de lambeaux Comme si elle sortait Du sépulcre Et charmante encore Celuta recule Au fond de la cabane Elle s'écrit Ombre de ma sœur Me viens-tu chercher Le moment fatal Est-il arrivé ? Je ne suis point un fantôme Répondait Mila Déjà tombée Dans le sein De son amie Je suis ta petite Mila Et les deux sœurs Entrelassaient leurs bras Mêlaient leurs pleurs Confondaient leurs âmes Mila dit rapidement Après la découverte Du secret Ondouré me fit enlever Ils m'ont enfermée Dans une caverne Et m'ont fait souffrir Toutes sortes de maux Mais je me suis ri Des alouès Cette nuit Je ne sais pourquoi Mes joliers Se sont éloignés De moi un moment Ils étaient armés Et ils sont allés Parler à d'autres guerriers Sous des arbres Moi Qui cherchais toujours Les moyens de me sauver J'ai suivi ces méchants Je me suis glissée Derrière eux Une fois échappés Ils auraient plutôt Attrapé l'oiseau Dans la nue Que Mila dans le bois J'accour Où est Utogamise ? Le guerrier blanc Est-il arrivé ? Lui as-tu dit le secret Comme je le lui vais dire Il y a encore Huit nuits Avant la catastrophe Si ce beau jongleur Amoureux M'a dit vrai Sur le nombre des roseaux Oh Mila S'écrit Tchélouta Je suis la plus coupable La plus infortunée Des créatures J'ai avancé La mort de Renée J'ai dérobé Huit roseaux C'est à l'heure même Où je te parle Que le coup est porté Tu as fait cela ? Dit Mila Je ne t'aurais pas cru Si courageuse Renée est-il arrivé ? Non Repartit Tchélouta Eh bien Dit Mila Que te reproches-tu ? Tu as sauvé Mon libérateur Tu n'as plus Que quelques heures À attendre Mais que fais-tu ? Que fait Utogamise Pendant ces heures ? Tu commences toujours bien Tchélouta Et tu finis toujours mal Crois-tu que tu sauveras Renée En te contentant De pleurer sur ta natte ? Je ne sais point Demeurer ainsi tranquille Je ne sais point Sacrifier mes sentiments Je ne sais point Douter de la vertu De mes amis Les soupçonner M'attendrir Sur une patrie impitoyable Et garder le secret Des assassins Méchant Vous m'avez laissé Échapper de mon tombeau Je viens révéler Vos iniquités Je viens sauver Mon libérateur S'il ne point encore Tomber entre vos mains Mila Échappée aux bras De sa sœur Fait en s'écriant Nous perdons Des moments irréparables Depuis le jour Où Renée Avait rencontré L'Indienne Qui lui enseigna Sa route Il s'était avancé Paisiblement Vers le pays Des Natchez A mesure qu'il marchait Il se trouvait Moins triste Ses noirs chagrins Paraissaient se dissiper Il les touchait Au moment De revoir sa femme Et sa fille Objet charmant Qui n'avait Contre eux Que le malheur Dont le frère D'Amélie Avait été frappé Renée Se reprochait Sa lettre Il se reprochait Cette sorte D'indifférence Qu'un chagrin Dévorant Avait laissé Au fond De son cœur Démentant Son caractère Il se laissait Aller Peu à peu Aux sentiments Les plus tendres Et les plus affectueux Retour au calme Qui ressemblait A ce soulagement Que le mourant Éprouve Avant d'expirer Tsuluta Était si belle Elle avait tant aimé Renée Elle avait tant Souffert Pour lui Outugamise Chaktas D'Artaget Mila Attendait Renée Il allait retrouver Cette petite société Supérieure A tout ce qui existait Sur la terre Il allait élever Sur ses genoux Cette seconde Amélie Qui aurait les charmes De la première Sans en avoir Le malheur Ses idées Si différentes De celles Qu'il nourrissait Habituellement Amenaient Renée Jusqu'à la vue Des bois Des natchez Il sentit Quelque chose D'extraordinaire En découvrant Ces bois Il en vit sortir Une fumée Qu'il prit Pour celle De ses foyers Il était encore Assez loin Et il précipita Sa marche Le soleil Se coucha Dans les nuages D'une tempête Et la nuit La plus obscure Celle même Du massacre Couvrit la terre Renée Fit un long détour Afin d'arriver Chez lui Par la vallée La rivière Qui coulait Dans cette vallée Ayant grossi Il eut Quelque peine A la traverser Deux heures Furent ainsi Perdues Dans une nuit Dont chaque minute Était un siècle Comme il commençait À gravir La colline Sur le penchant De laquelle Était bâti Sa cabane Un homme S'approcha De lui Dans les ténèbres Pour le reconnaître Et disparut Le frère D'Amélie N'était plus N'était plus Qu'à la distance D'un trait d'arc De la demeure Qu'il s'était bâti Une faible clarté S'échappant Par la porte ouverte En dessinait Le cadre Au dehors Sur l'obscurité Du gazon Aucun bruit Ne sortait Du toit Solitaire Renée Hésitait maintenant À entrer Il s'arrêtait À chaque demi-pas Il ne savait Pourquoi Il était tenté De retourner En arrière De s'enfoncer Dans les bois Et d'attendre Le retour De l'aurore Renée N'était plus Le maître De ses actions Une force irrésistible Le soumettait Au décret De la providence Poussé Presque malgré lui Jusqu'au seuil Qu'il redoutait De franchir Il jette Un regard Dans la cabane Celuta La tête baissée Dans son sein Les cheveux Pendants Et rabattus Sur son front Était à genoux Les mains croisées Les bras levés Dans le mouvement De la prière La plus humble Et la plus passionnée Un maigre flambeau Dont la mèche Allongée Par la durée De la veille Obscurcissait La clarté Brûlait Dans un coin Du foyer Le chien Favori De renée Étendu Sur la pierre De ce foyer Aperçut son maître Et donna Un signe De joie Mais il ne se leva point Comme s'il eût craint De hâter Un moment fatal Suspendu Dans son berceau À l'une Des solives Sculptées De la cabane La fille De renée Poussait De temps En temps Une petite plainte Que celuta Absorbée Dans sa douleur N'entendait pas Renée Arrêté Sur le seuil Contemple En silence Ce triste Et touchant spectacle Il devine Que ses voeux Adressés au ciel Sont offerts Pour lui Son cœur S'ouvre A la plus tendre Reconnaissance Ses yeux Dans lesquels Un brûlant chagrin Avait depuis longtemps Séché les larmes Laissent échapper Un torrent de pleurs Délicieux Il s'écrit Celuta Ma celuta Il vole À l'infortuné Qu'il relève Qu'il presse Avec ardeur Celuta veut parler L'amour La terreur Le désespoir Lui ferme la bouche Elle fait De violents efforts Pour trouver des accents Ses bras s'agitent Ses lèvres tremblent Enfin Un cri aigu Sort de sa poitrine Et lui rendant la voix Sauvez-le Sauvez-le Esprit secourable Emportez-le Dans votre demeure Celuta Jette ses bras Autour De son époux L'enveloppe Et semble vouloir Le faire entrer Dans son sein Pour l'y cacher René prodigue A son épouse Des caresses Inaccoutumées Qu'as-tu ma celuta Lui disait-il Rassure-toi Je viens te protéger Et te défendre Celuta Regardant vers la porte S'écrit Les voilà Les voilà Elle se place devant René Pour le couvrir De son corps Barbare Vous n'arriverez à lui Qu'à travers mon sein Ma celuta Dit René Il n'y a personne Qui te peut troubler ainsi Celuta Frappant la terre De ses pieds Fuis Fuis Tu es mort Non viens Cache-toi Sous les peaux De ma couche Prends des vêtements De femme L'épouse Désolée Arrachant ses voiles En veut couvrir Son époux Celuta Disait celui-ci Reprends ta raison Aucun péril Ne me menace Aucun péril Dit Celuta L'interrompant N'est-ce pas moi Qui te tue N'est-ce pas moi Qui hâte ta mort N'est-ce pas moi Qui en ai fixé le jour En dérobant les roseaux Un secret Oh ma patrie Un secret Repartit René Je ne te l'ai pas dit S'écrit Celuta Oh ne perds pas ce seul moment Laissé à ton existence Fuyons tous deux Viens te précipiter avec moi Dans le fleuve Celuta est au genou de René Elle baise la poussière De ses pieds Elle conjure par sa fille De s'éloigner seulement Pour quelques heures Au lever du soleil Dit-elle Tu seras sauvée Outugamis viendra Tu sauras tout Ce que je ne puis te dire Dans ce moment Eh bien Dit René Si cela peut guérir Ton mal Je m'éloigne Tu m'expliqueras plus tard Ce mystère Qui n'est sans doute Que celui de ta raison Troublée par une fièvre ardente Celuta ravi S'élance au berceau De sa fille Présente Amélie Au baiser de son père Et avec ce même berceau Pousse René vers la porte René va sortir Un bruit d'armes Retentit au dehors René tourne la tête La hache lancée L'atteint Et s'enfonce Dans son front Comme la cognée Dans la cime Du chêne Comme le fer Qui mutile Une statue antique Image d'un dieu Et chef-d'œuvre De l'art René tombe Dans sa cabane René N'est plus Andouré A fait retirer Ses complices Il est seul Avec Celuta évanoui Étendu dans le sang Et auprès du corps De René Andouré rit D'un rire Sans nom A la lueur Du flambeau Expirant Il promène Ses regards De l'une à l'autre Victime De temps en temps Il foule au pied Le cadavre De son rival Et le perce À coups de poignard Il dépouille En partie Celuta Et l'admire Il fait plus Éteignant ensuite Le flambeau Il court présider À d'autres assassinats Après avoir Fermé la porte Du lieu témoin De son double crime Heureuse Mille fois heureuse Si Celuta N'avait jamais rouvert Les yeux à la lumière Dieu ne le voulut pas L'épouse de René Revint à la vie Quelques instants Après la retraite D'Andouré D'abord Elle étend les bras Et tremble ses mains Dans le sang répandu Autour d'elle Sans savoir Ce que c'était Elle se met Avec effort Sur son séant Secoue la tête Cherche à rassembler Ses souvenirs À deviner Où elle est Ce qu'elle est Par un bienfait De la providence L'Indienne N'avait pas sa raison Elle ne se formait Qu'une idée confuse De quelque chose D'effroyable Elle plia ses bras Devant elle Promena ses regards Dans la cabane Où les ténèbres Étaient profondes Le silence de la mort N'était interrompu De temps en temps Que par les hurlements Du chien Cheruta Voulut inutilement Murmurer Quelques mots Dans ce moment Elle crut voir Tabamika Sa mère Les mamelles Qui nourrirent Cheruta Avaient disparu Les lèvres De la femme Des morts S'étaient retirées Et laissaient À découvert Des dents nues Elle était Sans nez Sans yeux D'une main décharnée Tabamika Semblait presser Des entrailles Qu'elle n'avait pas Celuta veut S'avancer Vers sa mère Elle se lève Retombe sur ses genoux Et se traîne Au hasard Dans sa cabane Ses vêtements À demi détachés Faisaient entendre Le froissement D'une draperie Pesante Et mouillée Elle rencontra Le corps De Renée Épuisée Par ses efforts Elle s'assied Sans le reconnaître Sur ce siège Elle s'y trouva bien Et s'y reposa Au bout de quelque temps La porte de la cabane S'entrouvrit Et une voix Dit tout bas Es-tu là ? Celuta Rappelé par cette voix Une demi-existence Répondit Oui, je suis là Ah, dit Mila Est-il venu ? Qui ? Demanda Celuta Renée Repartit Mila Je ne l'ai pas vu Dit Celuta Et moi Je ne l'ai pu trouver Dit Mila Toujours à voix basse Les assassins N'ont donc pas encore paru Ton mari N'est donc pas revenu Il est donc sauvé ? Celuta Ne répondit rien Pourquoi ? Reprit Mila Es-tu sans lumière ? J'ai peur Et je n'ose entrer Celuta répondit Qu'elle ne savait pas Pourquoi elle était Sans lumière Comme ta voix Est extraordinaire S'écria Mila Es-tu malade ? La cabane Sans le carnage Attends Je viens à toi Mila franchit le seuil Et laissa retomber La porte Qu'as-tu répandu Sur les nattes ? Dit-elle En marchant Dans l'obscurité Mes pieds S'attachent à la terre Où es-tu ? Tends-moi la main Ici Dit Celuta Je ne puis aller plus loin Repartit Mila Je me sens défaillir La porte de la cabane S'entrouvrit de nouveau La voix de Tougamise Appelle Celuta C'est Tougamise S'écria Mila Dieu soit loué Nous sommes sauvés Qui parle ? Dit Tougamise Saisie de terreur N'est-ce pas Mila ? Cher fantôme Es-tu venu sauver René ? Oui Repartit Mila Mais entre vite Celuta n'est pas bien Tougamise Croyant entendre Le fantôme de Mila Entre en frissonnant Dans la cabane Donne-moi la main Dit Mila Appuie-la sur mon cœur Tu verras Que je ne suis pas un spectre On m'avait enfermée Dans une caverne Je me suis échappée Mila avait saisi La main d'Utougamise Étendue dans les ténèbres Et avait posé Cette main Sur son cœur C'est comme la vie Dit Utougamise Mais je sais bien Que tu es morte Je te sais Toujours gré D'être revenue Pour sauver René Mais Celuta Parle donc M'appelle-t-on ? Dit Celuta Est-ce que tu réponds Du fond d'une tombe ? S'écria Utougamise Frappée De la voix sépulcrale De sa sœur Je respire Un chant de bataille J'ai du sang Sous mes pieds Du sang ? S'écria Mila Allume donc Un flambeau Fantôme Répond Utougamise Donne-moi La lumière des morts Utougamise Cherche En tâtonnant Le foyer Il y trouve De la mousse De chêne Et de pierres À feu Il frappe Ces deux pierres L'une contre l'autre Une étincelle Tombe sur la mousse Et soudain Une flamme S'élève Au milieu Du foyer Trois cris Horribles S'échappent À la fois Du sein De Celuta De Mila Et d'Utougamise La cabane Inondée de sang Quelques meubles Renversés Par les dernières Convulsions Du cadavre Les animaux Domestiques Montés Sur les sièges Et sur les tables Pour éviter La souillure De la terre Celuta Assise Sur la poitrine De René Et portant Les marques De deux crimes Qui auraient fait Rebrousser L'astre du jour Mila Debout Les yeux À moitié Sortis De leur orbite Utougamise D'avoir bien Fantôme exégrables As-tu pu As-tu pu As-tu pu jamais croire Oui c'est Oui c'est toi S'écrient à son tour Mila Devenue cruelle Par le désespoir René Dit Celuta Du ton Le plus passionné Parlant Au cadavre De son époux Je te voulais dire Avant de mourir Que mon âme T'adorait Comme elle adore Le grand esprit Que ta lettre N'avait rien changé Au fond de mon cœur Que je te révérais Comme la lumière Du matin Que je te croyais Aussi innocent Que l'enfant Qui n'a fait encore Que sourire à sa mère Pourquoi donc Dit Mila As-tu gardé Le secret Que n'en instruisais-tu Les français Puisque tu ne pouvais L'apprendre À ton mari absent Mila pousse des sanglots Et ses larmes Descendent À flots pressés Comme la pluie De l'orage Le frère de Celuta S'approchant alors Avec respect Du corps de son ami Mila dit Que tu n'étais pas coupable Quel bonheur Tu as donc pu mourir Malgré son désespoir Mila comprit ce mot Et tendit Une main désarmée Aux jeunes sauvages Autougamise Continuant Je leur avais bien dit Que je n'ai mes poings Que j'étais un mauvais ami Que je te tuerais Je suis pourtant sorti Du lac souterrain Pour te sauver J'ai couru de toutes parts Des guerriers Qui prétendaient T'avoir vu M'ont égaré Je suis simple On me trompe toujours Tu es mort seule Je mourrai aussi Mais il faut auparavant J'attendrai pourtant Que la patrie N'ait plus besoin de lui Car il faudra maintenant Défendre la patrie Dans ce moment Tchélouta fut saisi De convulsions Un ruisseau de sueur Glacée Sillonne son front Elle cherche A s'étrangler Se roule D'un côté sur l'autre Pousse des espèces De mugissements Tchélouta 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 Les parentes de Chactas Arrivent à la cabane de René Elle venait féliciter Tchélouta De l'absence de son mari Elle rencontre cette scène épouvantable Femme Dit Othougamise On se bat Je dois mon sang à mon pays Quelque coupable qu'il puisse être Je laisse entre vos mains Ce que j'ai de plus cher au monde Ma femme Qui n'est point morte Comme on l'avait dit Ma soeur si misérable Et les restes de mon amie Je reviendrai bientôt Il sort Et marche vers le lieu Où l'appelait le bruit des armes Les femmes enlevèrent Tchélouta et Mila Qu'elles placèrent dans les bras L'une de l'autre Sur un lit de feuillage Elles laissèrent le corps de René Dans la cabane Qu'elles fermèrent Elles portèrent les deux amis A l'ancienne demeure de Chactas Et leur prodiguèrent Les soins les plus tendres Il eût été plus humain De les laisser mourir Tous les colons périrent Au natchez Dix-sept personnes seulement Échappèrent au massacre Parmi les soldats blessés Qui se défendirent Et se sauvèrent Se trouva le grenadier Jacques Le fort avait été escaladé Dans les ténèbres Et les sentinelles égorgées Avant qu'on sut Que les Indiens Étaient en arme Par l'imprudence du commandant La garnison était à peine D'une centaine d'hommes Tout le reste Ayant été dispersé Dans différents postes Le long du fleuve Chepard Qui n'avait jamais voulu Croire à la conjuration Accourut au bruit Qui se faisait sur les remparts Et tomba sous la hache D'Adario Febriano Qui fut rencontré Par Anduré Reçut la mort De la main de ce sauvage Son corrupteur Et son complice Il n'y eut de résistance Chez les français Que dans une maison Particulière Adario L'œil d'une des blessures De son amie Comme pour voir Dans le sein de René Joignant les mains Avec admiration L'insensé dit Quelques mots D'une tendresse Passionnée Il prit ensuite Un petit vase De pierre Sur une table Recueilli du sang De René Qu'il réchauffa Avec le sien Après s'être ouvert Une veine Il trempa Le manitou d'or Dans le filtre De l'amitié Il remit la chaîne À son cou La rage d'Andouré Était assouvie Mais non sa passion Sortant d'une épouvantable Orgie Enivrée de vin De succès D'ambition Et d'amour Il voulut revoir Celuta Dans toute la pompe Du meurtre Et de la débauche Il s'avance Au sanctuaire De la douleur Ses crimes Marchaient avec lui Comme les bourreaux Accompagnent le condamné Les bruyants éclats De rire du tuteur Du soleil Et de ses satellites Se faisaient entendre Au loin Andouré arrive À la cabane Il avait ordonné À ses amis De se tenir À quelque distance Car il avait Ses dessins Le recul Quelques pas Lorsque Au lieu de Celuta Il n'aperçoit Kutugamiz Reprenant bientôt Son assurance Que fais-tu là ? Dit-il à l'Indien Je t'attendais Répondit celui-ci J'étais sûr Que tu viendrais Avec tes enfants Célébrer le festin Du prisonnier de guerre Apportes-tu La chaudière du sang C'est un excellent Mais qu'une chair blanche Ne dévore pas tout Je ne te demande Que le cœur De mon ami C'est juste Dit l'atroce Endouré Nous te le réserverons De nouveaux rires Accompagnèrent Ses paroles Mais dis-moi Continua le pervers À qui La vapeur du vin Hautait la prévoyance Où est ta sœur ? Comme elle a été fidèle Cette nuit À ce beau guerrier blanc Elle a perdu pour moi Toute sa haine Elle m'a pardonné Mon amour Pour Akansi Viens Ma charmante colombe Où es-tu donc ? M'accorderas-tu Un second rendez-vous ? Et Endouré Entra dans la cabane Autougamise se lève S'appuyant sur un fusil De chasse Que lui avait donné René Illustre chef Dit-il Changeant tout à coup De langage Et de contenance Tous nos ennemis Sont-ils morts ? En doutes-tu ? S'écria Endouré Ainsi Dit Autougamise La patrie est sauvée Elle n'a plus besoin De défenseurs Tout est-il en sûreté Pour l'avenir ? Peux-tu fameux guerrier Te reposer en paix ? Oui Mon cher Autougamise Répond le tuteur du soleil Qui n'avait pas Ce qu'il fallait Pour comprendre à la fois Et le danger Et la magnanimité De la question Oui Je puis me reposer Sans neige Avec ta sœur Sur la natte du plaisir Le corps de René Séparait Endouré D'Autougamise La nuit Dit celui-ci A été fatigante Pour toi Endouré Va donc à ton repos Puisque ton bras N'est plus nécessaire A la patrie Je te vais rendre ta hache Autougamise relève la hache Avec laquelle Le tuteur du soleil Avait frappé René Elle était restée Dans la cabane Endouré avance le bras Pour la reprendre Non Pas comme cela Dit Autougamise Et Levant la hache Avec les deux mains Il fend d'un seul coup La tête du monstre Qui tombe Sur le corps de René Sans avoir le temps De proférer Un blasphème Autougamise A fait Celuta ne put entendre Le récit de son frère A chaque instant On craignait De l'avoir expiré Mila a pris la mort D'Endouré Avec indifférence C'était plus tôt Dit-elle Que tu devais donner Cette pâture au chien Autougamise revint De la vie Mais il se voulait Assurer que sa sœur N'avait plus besoin De lui Et que Mila Se pouvait passer D'un protecteur Déjà la lune Avait parcouru Trois fois sa carrière Depuis la catastrophe Tragique Et Celuta Toujours prêt De rendre Le dernier soupir Semblait sans cesse Revivre La coupe De la colère céleste N'était point épuisée Le génie fatal De René Poursuivait encore Celuta Comme ces fantômes Nocturnes Qui vivent Du sang des mortels Elle refusait Pourtant toute nourriture Ses barbares amis Étaient obligés De lui faire prendre De force Quelques gouttes D'eau d'érable Son corps Modèle de grâce Et de beauté N'était plus Qu'un léger squelette Semblable A un jeune peuplier Mort sur sa tige Les longues paupières De Celuta N'avaient pas la force De se replier Et de découvrir Ses yeux éteints Dans les larmes Quand la veuve Infortunée Recouvrait la raison Elle était muette Quand elle tombait Dans la folie De la douleur Elle poussait des cris Alors elle faisait Des efforts Pour écarter Deux spectres Qui voulaient La dévorer A la fois Andouré Et le frère D'Amélie Elle voyait Aussi une femme Qui lui était Inconnue Et qui lui souriait D'un air de pitié Du haut du ciel Témoin Témoin des mots De son amie La courageuse Mila Avait eu honte De ses propres chagrins Elle passait ses jours Auprès de sa sœur Veillant à ses souffrances La retournant Sur sa couche Servant de mère A la fille de Renée La tendre orpheline Était déjà belle Mais sérieuse Dans le sein de Mila Elle avait l'air D'une petite colombe blanche Sous l'aile Du plus brillant oiseau Des forêts américaines De temps en temps Outugamise Venait voir sa femme Et sa sœur Il s'asseyait Au bord de la couche Prenait la main De Celuta Ou faisait danser Amélie sur ses genoux Il se levait Bientôt après Remettait l'enfant Dans les bras de Mila Et se retirait En silence Le jeune homme Dépérissait Chaque jour Son front devenait Plus pâle Et son air Plus languissant Il ne parlait Ni de Renée Ni de Celuta Ni de Mila Tous les soirs Il visitait La petite urne De pierre Remplie du sang De Renée Et l'on remarquait Avec surprise Que ce sang Ne se desséchait point Outugamise Laissait suspendu Autour de l'urne Le manitou d'or Qu'il ne portait plus À soir Il était venu Rendre sa visite Accoutumée À sa sœur Mila Et plusieurs indiennes Était rangées Autour du lit Des tribulations Tout à coup À leur profond étonnement Celuta se soulève Et s'assied D'elle-même Sur sa couche On ne lui avait Point encore vu L'air Qu'elle avait Dans ce moment C'était pour la douleur Et la beauté Quelque chose De surhumain Elle baissa D'abord la tête Dans son sein Mais relevant Bientôt son front Pâle Où s'évanouissait Une faible rougeur Elle dit D'une voix assurée Je voudrais manger Ces mots Ces mots surprirent Toutogamise C'étaient les premiers Que Celuta Eut prononcés Depuis la nuit De ses malheurs Et elle avait Constamment repoussé Toute nourriture Pensant qu'elle revenait De son désespoir Et qu'elle se déterminait À vivre Les matrones Firent une exclamation De joie Et s'empressèrent De lui porter Du maïs nouveau Mais Mila Regardant Celuta Lui dit Tu veux manger Oui Repartit Celuta La regardant À son tour Il faut à présent Que je vive Mila lève les mains Au ciel Et s'écrit Oh vertu Où tougamise Rompant lui-même Son silence obstiné Dit Qu'avez-vous Adore Reprit Mila Ce que tu vois ici N'est pas une femme C'est la compagne D'un génie Pourquoi le tromper Dit Celuta Mon ami Ajouta-t-elle En se tournant Vers son frère Ma destinée S'accomplit Au-delà de moi Je viens de découvrir Dans mon sein Un fantôme Né de la mort Où tougamise S'enfuit Celuta était mère Elle se résigna À la vie Dernier degré De vertu Et de malheur Où jamais Fille d'Adam Soit parvenue Mais la nature Ne s'élève pas ainsi Au-dessus d'elle-même Sans souffrir Jusque dans sa source Le lendemain Au rayon du jour On s'aperçut Que le visage De la veuve De René Était devenu De la couleur De l'ébène Et ses cheveux De celle Du cygne Quelques soleils Éclaircirent Les ombres Du front De Celuta Mais ne firent Point disparaître De sa chevelure La vieillesse De l'adversité Lorsque le capitaine D'artaguette Apprit la catastrophe Des natchez L'assassinat De René Et les misères De Celuta Il se sentit Frapper au cœur Il était attaché Au frère D'amélie Par une noble Amitié Il avait nourri En secret Une tendre passion Pour la femme Qui lui conserva La vie En lui donnant Le doux nom De frère Rappelé A la nouvelle Orléans Il pleura Avec Adélaïde Arlais Le grenadier Jacques Et sa vieille mère Où Tougamise Avait caché La tombe De René D'artaguette Fit célébrer Un service A la mémoire Du frère D'amélie Il prit à Dieu De se souvenir De celui Qui avait voulu Être oublié Cependant Des troupes Se rassemblaient De toutes parts Pour aller châtier Les indiens Les huit roseaux Retirés du temple Avaient fait avorter Le complot général Chez les autres Nations conjurées Exceptées Chez les Yazous Où le père Souel Fut massacré L'armée française Arriva au fort Rosalie Bien que divisés Entre eux Les Natchez Se défendirent Avec courage Et Outougamise Qui pouvait à peine Porter le poids De ses armes Fit admirer De nouveau Sa valeur Mais enfin Il fallut céder Au torrent Et quittera Jamais la patrie Une nuit Les Natchez Deterrèrent Les os De leur père Les chargèrent Sur leurs épaules Et mettant au milieu Des jeunes guerriers Les femmes Les vieillards Et les enfants Ils prirent la route Du désert Sans savoir Où ils trouveraient Un asile Le capitaine D'Artaget Se trouvait Dans la division Des troupes Chargées D'attaquer Les chicassos Il exécuta Devant l'ennemi Une retraite Où il sacquit La plus grande gloire Mais où il perdit La vie Avec son fidèle Grenadier Comme il ne périt Qu'après avoir Sauvé l'armée On crut généralement Qu'il avait cherché La mort Adélaïde et Harley Avaient quitté L'Amérique La mère de Jacques S'était éteinte Dans sa vieillesse Le faible reste Des Natchez Exilés Était déjà loin Dans la solitude Où Tougamise Expira Cinq lunes Après avoir quitté La terre De la patrie On sut alors Qu'il avait continué A s'ouvrir les veines Toutes les nuits Pour rafraîchir L'urne du sang Son sang s'épuisa Avant son amitié Il montra Une joie excessive De mourir Et laissa en héritage C'était tout son bien L'urne du sang Et le manitou d'or A la fille de René On l'enterra Comme il avait enseveli Son ami Sous un arbre Inconnu Quelques jours Après sa mort Celuta mit au monde Une fille Elle ferma les yeux En la portant A son sein Et quand elle lutte À l'été Elle la suspendit À ses épaules Elle continua D'en agir ainsi Dans la suite De sorte qu'elle ne vit Jamais l'enfant Qu'elle n'appelait Que le fantôme Mila Devenue veuve À son tour Portait toujours La fille de René Que Celuta Ne voulut plus toucher De peur de la flétrir Après avoir enfanté Une autre fille Celuta Ne pressait jamais Sur son cœur Cette autre fille Sans éprouver Des convulsions L'amour maternel Demandait des baisers Que l'amour conjugal Refusait Dans les plaintes De l'innocence Celuta entendait La voix du crime Quelquefois L'épouse de René Était prête À déchirer l'enfant Un sentiment plus fort Celui de la mère Rendait ses mains impuissantes Qui pourrait peindre De pareils combats De tels supplices Milla faisait L'admiration des exilés A peine ornée De dix-sept printemps Elle déployait Un courage Et une raison Extraordinaire Elle ne vivait Que pour Celuta Elle préparait Sa couche Ses vêtements Sa nourriture Elle était Devenue La mère De la fille De René Ses manières Vives N'était point changée Mais elle gardait Le silence Et ne parlait plus Que par signes Et par sourire Les Natchez Trouvèrent enfin L'hospitalité Chez une nation Autrefois alliée De la leur Un exilé Commençant La danse Du suppliant Présenta Le calumet Des bannis Il fut accepté Un enfant Apporta En échange Une calebasse Pleine du jus De l'érable Et couronnée De fleurs Alors Les tentes De la patrie Furent plantées Dans la terre étrangère Et les ossements Des aïeux Déposés À ces nouveaux foyers Pour premier bienfait Du ciel La seconde fille De Celuta Mourut Le fantôme Se replongea Dans la nuit éternelle Aucune mère N'alla répandre Son lait Sur le gazon Funèbre Celuta Eut encore rempli Ce pieux de voix Si elle n'avait craint Que le fantôme Ne rentrât Dans son sein Avec le parfum Des fleurs La fille de René Avait trouvé Une patrie La fille d'Andorée Était retournée À la terre On s'aperçut Que Celuta Ne se croyait Plus obligée De vivre Et l'on devina Que Mila Ne quitterait pas Son amie Un soir Lorsque les bannis Prenaient leur repas À la porte De leur tente Celuta sortit De la sienne Elle était vêtue Elle était vêtue D'une robe De peau d'oiseau Et de quadrupède Coususe ensemble Ouvrage ingénieux De Mila Ses cheveux blancs Flottaient en boucle Sur sa jeune tête Ornée d'une couronne De ronces À fleurs bleues Elle portait Dans ses bras La fille de René Et Mila À moitié nue Suivait sa compagne Les bannis Étonnés Et charmés De les voir Se levèrent Les comblèrent De bénédictions Et leur formèrent Un cortège Ils arrivèrent Tous ainsi Au bord D'une cataracte Dont on entendait Au loin Les mugissements Cette cataracte Qu'aucun voyageur N'avait visitée Tombait Entre deux montagnes Dans un abîme Celuta Donna un baiser À sa fille La déposa Sur le gazon Mis sur les genoux De l'enfant Le manitou d'or Et l'urne Où le sang S'était desséché Mila Et Celuta Se tenant par la main S'approchèrent Du bord De la cataracte Comme pour regarder Au fond Et Plus rapide Que la chute Du fleuve Elles accomplirent Leur destinée Celuta S'était souvenu Que René Dans sa lettre Avait regretté De ne s'être pas Précipité Dans les ondes Écumantes Les femmes Prirent Dans leurs bras La fille De René Laissée Sur la rive Elles apportèrent Au plus vieux Sachem Qui en confia Le soin À une matrone Renommée Cette matrone Suspendit Au cou De l'enfant Le manitou d'or Comme une parure Le nom français D'amélie Étant ignoré Des sauvages Les sachem En imposèrent Un autre À l'orpheline Qui vit ainsi Périr Jusqu'à son nom Lorsque la fille De Tchélouta Eut atteint Sa seizième année On lui raconta L'histoire De sa famille Elle parut triste Le reste de sa vie Qui fut courte Elle eut elle-même D'un mariage Sans amour Une fille plus malheureuse Encore que sa mère Les indiens Chez lesquels Les natchez S'étaient retirés Périrent presque tous Dans une guerre Contre les iroquois Et les derniers enfants De la nation du soleil Se vinrent perdre Dans un second exil Au milieu Des forêts De Niagara Il y a des familles Que la destinée Semble persécuter N'accusons pas La Providence La vie Et la mort De René Furent poursuivies Par des feux Illégitimes Qui donnèrent Le ciel à Amélie Et l'enfer A Enduré René Porta le double Châtiment De ses passions coupables On ne fait point Sortir les autres De l'ordre Sans avoir en soi Quelques principes De désordre Et celui qui Même involontairement Est la cause De quelque malheur Ou de quelque crime N'est jamais innocent Aux yeux de Dieu Puisse mon récit Avoir coulé Comme tes flots Au Mecha Sebe Fin de la section 21 Fin de Les Natchez De François René De Châteaubriand Sous-titres par Jérémy